Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lire ensemble Boys Don't Cry, Les Hommes Ne Pleurent Pas, Les Coups de la Domination Masculine. C'est le titre complet. C'est un ouvrage collectif, c'est-à-dire que les chercheurs et chercheuses qui ont écrit ce bouquin se sont répartis le travail. Chacun a pu publier un chapitre du livre sur son sujet de prédilection, en gros. Il y a une super introduction du bouquin que je vous encourage à lire, qui explique plein de choses sur pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ce que fait le patriarcat aux hommes. Parce que, bah oui, même s'ils sont dans un rapport de force, dans le rapport de domination et qu'ils tirent des avantages du fait d'être en position de domination dans la société en règle générale, bah ça a quand même un impact sur leur sociabilité, comment est-ce qu'on apprend à quelqu'un à devenir un petit garçon, puis plus tard un homme et tous ces trucs-là. C'est un impact dans leur relation avec les autres hommes, ça a un impact aussi sur leur relation avec les autres genres et, évidemment, ça crée plein de problèmes, notamment d'homophobie, tous ces trucs-là. Oui, j'arrive, Nino. Qu'est-ce qui est tombé ? Il y a un truc qui est tombé, mais je sais pas quoi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir ce que fait la domination masculine aux hommes. Donc évidemment, ils sont en position de force, mais qu'est-ce que ça provoque dans leur vie, etc. Ça va, Nino ? Tu veux venir ? Les coups de la domination féline, on n'en parle pas assez. On va regarder les arguments masculinistes et voir comment pourrait être résolu avec la fin du patriarcat. Non, on va pas regarder les arguments des masculinistes, mais je vous encourage. Il y a un chapitre de Francis Dupuy-Léry et il y a un ouvrage complet. Ça, en fait, c'est un chapitre qu'il a écrit avant d'écrire un bouquin. Francis Dupuy-Léry qui est chercheur, vous avez sa présentation sur mon site web. Il travaille avec Diane Lamoureux, qui est elle aussi chercheuse, sur le discours masculiniste qui part du principe qu'il y aurait une crise de la masculinité. Aujourd'hui, il n'existerait plus vraiment de vrais hommes. C'est pour ça qu'on doit faire des stages de virilité, des trucs comme ça. Et donc, lui, il analyse ce discours-là de « Aujourd'hui, les hommes sont castrés et il n'y a plus vraiment de vrais hommes ». Et il montre en fait que c'est un discours qui revient de manière récurrente quand les femmes obtiennent des droits. C'est rien de nouveau. Et donc, c'est en lien aussi avec le backlash, avec le fait que quand il y a des progrès et des avancées sociales qui sont obtenues par la lutte, il y a un retour de bâton. Donc, c'est ça le backlash. Et que, du coup, il y a des groupes qui s'organisent, donc en l'occurrence, des groupes masculinistes qui s'organisent pour essayer de reprendre le pouvoir ou en tout cas, de partir du principe qu'ils ne l'ont plus. Ça, c'est un peu comme le « Make America Great Again ». « Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. » L'Amérique était encore grande, c'était encore une grande puissance mondiale. Mais de dire « Make America Great Again », tu pars du principe que l'Amérique n'a plus sa gloire et il faut la redonner. Et bien, en fait, ils ont un peu ce discours-là avec les hommes de dire « Les hommes ne sont pas aussi glorieux qu'avant, c'est plus des vrais hommes. » Et paf ! Du coup, il faut lutter pour essayer. Et ça permet de faire groupe, en fait. Donc voilà. Donc, Francis Dupudéry, il analyse tout ce discours-là et il fait un super travail. Mais je n'ai pas envie de vous lire le chapitre parce qu'en fait, depuis l'écriture de ce chapitre, il a écrit un super bouquin sur la crise de la masculinité. Et du coup, je pense que c'est peut-être mieux de lire la version longue « La crise de la masculinité ». Mais encore une fois, c'est disponible parce qu'il a fait une interview sur le podcast « Les couilles sur la table » où il explique tous ces principes-là. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, ce truc de crise de la masculinité, n'hésitez pas à soit lire le bouquin de « Dial Lamoureux », « Les travaux de Dial Lamoureux » ou « Les travaux de Francis Dupudéry » sur la crise de la masculinité, ou à écouter le podcast « Les couilles sur la table » où il apparaît pour un épisode. Voilà. « Merci Julieng pour les 10 mois de soutien. » « J'ai vécu à Castres. » « Ça fait de moi un homme castré d'après les mascus. » Je pense. Franchement, je pense. « Merci Julieng. » « J'ai la tronche de Papacito qui a pop-up dans mon cerveau. » Bah, Papacito, il fait partie de ce truc-là parce qu'en fait, ce que dit aussi Francis Dupudéry, c'est que souvent, c'est des gens qui sont reliés aussi à l'extrême droite. Il parle aussi des féminicides et de comment est-ce que certains en font quelque chose de politique en fait, le fait de tuer des femmes. Donc bref, il y a tous ces trucs-là qui apparaissent dans le travail de Francis Dupudéry qui est très intéressant. Mais comme là maintenant, il a sorti des... quelque chose de plus approfondi, bah je me vois pas vous le mettre maintenant, quoi, vous voyez. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lire un chapitre d'Eric Neveu. Papacito, c'est un youtubeur d'extrême droite qui pense qu'il faut reprendre les armes et faire la guerre et il espère qu'il va y avoir la guerre civile en France. Horrible. Vraiment horrible. Salut R2R. Donc on va lire un chapitre d'Eric Neveu. Eric Neveu fait partie des hommes qui écrivent sur le genre depuis longtemps en France et qui fait des travaux très intéressants. Salut KouamaZero. Les masculinistes sont reliés à l'extrême droite ? Mince, les bras m'entombent. Après, t'as des gens qui ont des discours anti-féministes, virilistes, etc. Qu'importe ta couleur politique. Mais, oui, il y a beaucoup de courants anti-féministes et masculinistes qui sont liés à l'extrême droite. Mais bon, ça veut pas dire que la gauche est immunisée. On a des masculs aussi à gauche. N'oubliez pas quand même, restez vigilants. C'est pas le totem d'immunité, le je suis de gauche donc je peux pas être mascul. Salut Estelle. Donc. Je range mon clavier. Les anars virilots. Ouais, bien sûr. Merci Yann pour le lien. Oui, c'est un plugin Twitch. C'est close captioner, un truc comme ça. Le plugin Twitch pour... Vous pouvez le désactiver pour avoir les sous-titres. Ça vous aide normalement à suivre. Hop, hop, hop. Voilà. Donc. Ce bouquin, en fait, pour qu'il advienne, c'est lié à une journée d'études. Une journée d'études, c'est quand plein de chercheurs se regroupent dans un endroit et font des conférences, quoi, si vous voulez, entre eux pour dire « Ah bah moi, j'ai fait ça comme recherche, moi j'ai fait ça. » Et ils présentent leur travail. Et des fois, après les journées d'études, il y a des publications. Donc là, en l'occurrence, c'est suite à une journée d'études qu'il y a eu cette publication. Mais ils ont retravaillé, en fait, après. Vu qu'ils ont eu les remarques des différents chercheurs et chercheuses sur place, et bah après, ils retravaillent leurs articles et puis là, ça mène à une publication. C'est un gros goûter de chercheurs-chercheuses. C'est ça, les journées d'études. Gros goûter. Et en même temps, on discute des travaux des uns et des autres. Ça fait un peu de brainstorming, quoi, vous voyez ? Et ça donne des choses en général assez intéressantes. Ils ont fait une bamboche, voilà. Donc là, voilà ce que dit Eric Neveu. Pour reprendre une observation faite par Delphine Dulon et Frédéric Matondi, eux, c'est des politistes, donc des spécialistes de la science politique. Mais qu'est-ce que tu racontes, Welbo-san ? Je sais pas, mais dans le doute, j'ai glissé. Le penchant premier des contributeurs, le mien aussi, avait été de tirer les propositions vers la thématique de la crise de la masculinité, plus large que celle des coûts. Le problème soulevé par cette catégorie de la crise de la masculinité tient à ce que, souvent, elle est interprétée de manière exhaustive et elle conduit à des considérations très globalisantes. Ok, bon là, il est en train de dire pourquoi est-ce qu'il a choisi un terme plutôt qu'un autre et tout ça, donc bon. L'histoire du masculin comme statut de pouvoir devenant celle d'une érosion dont seule la lenteur concurrencerait l'inexorabilité. Ah, il est en train de dire que si on parle de crise de la masculinité, eh ben, on part du principe que le masculin est en crise et que, nécessairement, il est voué à disparaître. Sauf que, en fait, c'est pas vraiment ça parce qu'il y a vraiment des enjeux de lutte. Sur ce point, la contribution de Francis Dubudéry, dont je vous ai parlé, fait mouche quand il fait lisse avec une malice des innombrables occurrences dans le temps et dans l'espace où la masculinité est dépeinte comme en crise, sans que les rapports sociaux de genre n'échappent pour autant à la domination masculine. Donc ça, c'est hyper important. C'est que, collectivement, on peut avoir l'impression que là, le masculin est en crise et qu'on est en train de remettre un petit peu les normes de genre en question, mais en fait, même dans ces périodes-là, les hommes sont toujours en position de force dans les rapports de pouvoir. Oui, il y a ce truc de les hommes, c'était mieux avant dans les discours et voilà. Mais ça, c'est des choses de l'ordre du discours, mais en vrai, concrètement, c'est toujours les hommes qui ont majoritairement le pouvoir et c'est toujours les hommes qui prennent la majorité des décisions, etc. Ces mises en garde sur le risque de cotiser à une rhétorique de la déploration, de s'embarquer dans des catégories d'analyse superficielle ou masculiniste en entrant dans cette problématique sans en questionner l'implicite ou la sociologiser mérite d'être entendue. Donc là, il dit, au départ, j'aurais pu tomber dans ce danger de parler de crise de la masculinité, mais comme collectivement on en a parlé, on fait attention à ne pas réutiliser des catégories d'analyse qui sont utilisées déjà par les masculs et cette idée de créer de nouvelles catégories, essayer de repenser le monde autrement et voilà. Parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas juste reprendre les termes et dire bon, moi, j'utilise les mêmes mots mais je pense autrement. Ces mots-là, ils ont une histoire et ils sont utilisés d'une certaine manière. Puis il y a aussi quelqu'un dans le chat qui avait dit peut-être qu'ils avaient peur aussi, ces chercheurs, que leurs travaux soient réutilisés par des mascus. Après, en vrai, les travaux des sociologues, ils ne sont pas ultra appréciés par les mascus mais effectivement, ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être le cas. Après, des fois, les fachos, ils font ce que tu... Enfin, ils se réapproprient ton travail même si tu as fait attention à tout. Donc bon. Comme le mot... Ah oui, les financiers, c'est ça qui avait été dit par Mélenchon. Les financiers, ça a une histoire, bien sûr, une histoire antisémite et tout ça. Mais de dire, oui, mais là, ils ne voulaient pas dire ça. Oui, mais peut-être que là, ils ne voulaient pas dire ça mais la manière dont c'est construit, l'opposition et le fait que ce terme-là, il a tout un background et une histoire, tu ne peux pas le renier. Le parti pris de ce texte qui se définit plus comme un cadrage général de débat et de recherche en cours que comme une étude de cas est double. Donc voilà, là, c'est pour vous poser un peu le cadre. Ils peuvent être réutilisés par les mecs confus de gauche. Oui, oui, complètement. C'est un peu ce que font Danny et Raz se réapproprier les termes oppressifs pour les vider de leur sens oppressif. Là, ils sont en train de dire que pour la question de la crise de la masculinité, ça ne fonctionne pas en fait. Donc, il n'a pas voulu reprendre ces concepts-là. Par contre, tu peux le faire pour d'autres choses, pour des insultes notamment où là, c'est de l'ordre du retournement du stigmate, tu vois. Genre, moi, dire salope pour parler des meufs, enfin, pour moi, quoi, tu vois, dire oui, je suis une salope, ou des trucs comme ça, par exemple. Mais il faut faire gaffe, en vrai. Il faut faire gaffe aux stratégies et à comment elles sont déployées. C'est pas comme si... Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça peut aussi attirer des fachos parce qu'on parle comme eux. Mais les mots sont vraiment la manière que l'on a de penser, malheureusement. Dans le sens où les mots ont un sens historiquement, mais aussi dans le... C'est des aides à penser. On ne pense pas sans mots. C'est super dur d'expliquer quelque chose si vous ne le verbalisez pas. Vous pouvez le faire par du dessin ou des choses comme ça, mais en vrai, dans la majorité des cas, on pense par les mots et du coup, les mots qu'on utilise, ils ont un sens. Il faut faire super gaffe. Et quand ils sont utilisés dans un contexte donné, les gens peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent et se les réapproprier dans un sens auquel nous, on ne pensait pas forcément. Mais oui, par contre, il y a tout un truc où je trouve ça compliqué, ce discours sur les mots. Ça oblige une culture que tout le monde n'a pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que quelqu'un qui utilise des insultes oppressives ou quoi, je vais pas lui sauter à la gorge parce que je suis en mode... En fait, pour avoir le recul sur les mots qu'on utilise, il faut un background qui est souvent lié à un capital culturel et tout ça. Donc voilà, il faut faire gaffe à ça. Mais là, eux, pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça ? C'est parce qu'ils sont chercheurs en sciences sociales et que du coup, ils utilisent des concepts qu'ils doivent développer dans leur bouquin. C'est pas juste dire tellement il devrait être interdit, c'est plus... Il faut faire attention à comment est-ce qu'on va cadrer notre pensée parce que ça va avoir un impact sur la manière qu'on a de réfléchir. C'est plus ça, tu vois. Mais c'est pas le même discours que celui qu'on a au quotidien où tu traites quelqu'un de pute ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas des choses qui sont rentrées dans le langage courant. Là, on parle de concepts, en fait. Donc il dit, pour nos concepts, pour la manière qu'on a... Parce que les concepts, en gros, c'est des aides à penser. Un concept, c'est genre quelque chose qui te permet de penser le monde que tu vas développer dans tout un cadre analytique et tout, mais c'est genre... Ça, tu crées ce mot-là, ça te permet d'avoir une béquille pour penser, en gros. C'est vraiment genre un outil de la pensée. Donc c'est pour ça qu'ils veulent pas reprendre les mots des discours masculinistes pour penser parce que, bah... Y'a toute une histoire derrière, quoi. Y'a des mots, leur définition est très répandue, y'en a qui jouent les innocents. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Surtout sur tout ce qui est antisémitisme et racisme, par exemple. Mais tout ce qui est, je trouve, insultes sexistes et tout, c'est plus compliqué. Poué, poa, poué, poa, poué, poa. Il suffisait de rajouter quelques phrases pour lever toute ambiguïté. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. Ah, il suffisait de dire... Tu crois que... Si il disait... J'utilise le terme crise de la masculinité, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas un masculiniste. Tu penses que ça suffit ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que là, on parle de travaux de chercheurs. Tu vois, on ne parle pas d'un de tes potes en soirée, quoi. Donc, genre... S'il utilise le terme crise de la masculinité, c'est un concept. Ce n'est pas juste un mot comme ça qui balance, en fait. Donc, le mot a un sens et c'est une aide à penser. C'est un outil à penser. Enfin, encore une fois, c'est un outil. Ce n'est pas juste un mot comme ça que tu balances. outil pour penser, etc. Ah, tu parles, pardon, tu parles de Jean-Luc Mélenchon parce que sinon, je ne comprenais pas. Oui, Jean-Luc Mélenchon, clairement, le discours a été mal géré de A à Z. Oui, oui, oui. Excusez-moi, je ne comprenais pas. J'étais perdue, j'étais là. Ben, ça ne suffit pas. Oui, il y a aussi des mots qui ont été vidés de leur sens. Citoyenneté, démocratie. Qu'est-ce qu'ils disent, là, pour les syndicats ? Pour les syndicats, maintenant, ils ne leur disent pas qu'il n'y a plus de syndicats de lutte. Ils doivent faire du dialogue social. Voilà, ça, c'est des mots qui sont vidés de leur sens. Mais ça, ce n'est pas des concepts de sciences sociales, tu vois. Ce sont des mots de tous les jours qui ont été utilisés, réutilisés, visés de leur sens, notamment par tout le traitement médiatique et tout ça. C'est encore autre chose. Laïcité, oui, aussi, oui. Voilà, c'est des partenaires sociaux qui doivent faire du dialogue social. C'est plus des syndicats de lutte, quoi. Parce que si jamais ils ne sont pas dans cette dynamique de partenaires sociaux, eh bien, en fait, ils prennent en otage les gens qui veulent bosser. Voilà, c'est tout ça. Bon, voilà. C'est du discours qui est bien rodé, un peu vide, mais qui ne sera pas réutilisé, du coup, dans les travaux en sciences sociales. Salut à la Calab. Donc, je continue. Donc, du coup, il dit que pour lui, il faut faire attention à ne pas utiliser des catégories d'analyse superficielle ou masculiniste parce qu'il faut questionner l'implicite de ces catégories. Le parti pris de ce texte, donc, c'est essayer de faire un cadrage général des débats. Donc, on pose le cadre et la prochaine fois, on verra des études. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'expliciter la question des coûts dans les rapports de genre en parlant de la constitution de cet enjeu en problème public. Pourquoi est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, ce qui arrive aux hommes, c'est un enjeu et un problème public ? Vous avez peut-être entendu parler de ça sur les hommes qui n'ont pas la garde de leurs enfants et qui sont beaucoup repris aussi par les mascus. Donc, c'est des parents qui divorcent et les hommes n'obtiennent pas la garde de leurs enfants. Et ça, c'est une rhétorique qui est beaucoup utilisée par les mascus de « Oui, comme par hasard, quand il y a divorce, les juges donnent la garde aux mères et donc, nous, on souffre. » Voilà, vous avez ça et vous avez le fait que les femmes, elles ne payent pas quand elles vont en boîte de nuit, tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est des trucs qui vont... des aliments du discours qui vont être récupérés et tout ça. Et... L'idée, c'est d'essayer de voir pourquoi est-ce que maintenant ça fait débat public, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un problème public et qu'il faudrait juger dessus, quoi. Enfin, juger. Prendre des décisions, en tout cas, de politique publique dessus. C'est un gros sujet sur Internet aux USA. En France aussi, maintenant. Il n'y avait pas un mec qui s'était accroché à une... Moi, je me souviens d'une histoire comme ça. Un mec qui s'était accroché à une grue qui avait fait une grève de la faim ou je ne sais pas quoi. Sauf que là, il faut être capable de lire les données et ça, c'est de l'ordre... Lui, il dit, tu vois, dans son texte, Éric Neveu, c'est inflation mythique. Le titre, c'est ça. C'est une inflation mythique. En gros, il y a un problème, un micro-problème que tu vois, genre, par exemple, un mec qui est battu par sa femme, tu vois, et qui n'ose pas porter plainte. Et quand il le fait, on dit, mais ce n'est pas possible, tu vois, parce que ça semble surréaliste qu'un mec se fasse battre par sa femme. Et donc, du coup, ils vont faire une inflation mythique par-dessus. Genre, ils vont transformer ça en mythe, tu vois. Ça va devenir... Non, mais les hommes, ils subissent ça. Alors que on est sur du 0,1%, mais c'est ça qui va prendre une ampleur énorme et qui va être discuté politiquement. Alors que, encore une fois, bon, là, maintenant, on en parle un peu plus, mais encore une fois, moi, quand... 2013-2014, on ne parlait pas des féminicides et des femmes qui mouraient sous les coups de leurs conjoints, enfin, c'était pas... T'entendais pas un politicien en parler en France. C'est ce qui m'avait marqué quand j'étais arrivée au Québec. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi, féminicide ? Je vous jure. Je suis arrivée au Québec en 2013 et je savais pas ce que c'était qu'un féminicide. Donc, le fait qu'une femme soit tuée par son conjoint, son ex-conjoint, et donc, je savais pas tous ces trucs-là. Et moi, j'étais en mode, ah bon ? Et j'ai entendu parler à la télé, tu vois, par des politiciens et politiciennes. Alors qu'aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron qui va dire, oui, on lutte contre les féminicides. Ils ne font rien. Ils ne font rien pour lutter contre, mais en tout cas, ils en parlent. Tu vois, c'est un sujet. Alors qu'avant, c'était pas un sujet. Le mec de la grue, il avait pas fait la demande puisqu'il avait été violent. Ouais, ouais, je me souviens de ça. Mais on se souvient pas qu'il avait été violent. C'est le mec de la grue, il voulait son enfant, il avait pas accès à son enfant, tu vois. C'est la chanson C'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, je vais tout casser. Enfin, tous ces bails-là, quoi. Horrible. Il y a un épisode des couches sur la table pour débunker ce sujet des hommes et de la garde d'enfants. Voilà. C'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cet épisode-là aussi. Salut, Lunat. Mais dans tous les cas, c'est en fait le fait que ces sujets-là, on en parle et que ça devienne... Ça fasse débat public, quoi. Et qu'après, on veuille qu'il y ait des politiques publiques pour corriger tout ça, etc. Salut, coach. Oui, coach. Incroyable. Incroyable. Donc, hop. Là, il est en train d'expliquer le plan du texte. On s'en fout, on rentre directement dans le texte. Le fameux passage des souvenirs de Tocqueville où il raconte comment, en 1848, à la tête des paysans et sans les paysannes de son village, ayant massivement en main le bulletin qui portait son nom, il dirige les électeurs vers le bureau de vote distant d'une ligne pour suggérer la facilité d'une élection acquise sur le mode de l'évidence au châtelain local. Qu'est-ce qu'il nous raconte, là ? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Eric Neveu, là ? Il est en train de nous parler de Tocqueville et des paysans qui vont voter en 1848. Ça, c'est le problème, tu vois, quand on lit des bouquins de sciences sociales, c'est que des fois, t'es là, genre, où est-ce qu'il veut en venir ? Et est-ce qu'il va me parler pendant trois pages d'un truc où je ne sais jamais, je ne vais pas comprendre où il veut en venir à la fin ? C'est toujours le même livre, oui. Alors, attendez. Le titre, c'est... Mais c'est du latin, c'est pour ça que je ne voulais pas lu. C'est... Qui a nominé le lion ? Qui a nominé le lion ? C'est peut-être ça. Donc, Tocqueville, si vous ne le connaissez pas, c'est un vieux mec, il a été aux Etats-Unis, il a fait... C'est génial, là-bas. Ils ont tout compris à la démocratie. Les gens, ils vont voter. Ce n'est pas des animaux comme chez nous. Oh, les prisons, là-bas, c'est génial. On devrait apporter le modèle en France. Enfin, vraiment, genre, horrible. Horrible. Le fanzouz des Etats-Unis et qui a apporté tous les pire-bails en France et qui les a glorifiés. Juste, je le hais, quoi. Je le hais ! Ah, il y a des gens qui sont encore en train de défendre Mélenchon dans le chat. Excusez-moi, je n'ai pas du tout vu. Donc, oui, oui, non. Poe a raison. Là, on est vraiment sur des sombres bails et je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas renseignés sur l'antisémitisme parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui a disparu, quoi. Tu vois, il y a eu les camps de concentration et puis maintenant, tout le monde est OK avec les Juifs et les Juifs. Non, pas du tout. Donc, oui, effectivement, vous avez pas mal de ressources sur Twitter, même si ce n'est pas des sujets dont je parle en live parce que je ne maîtrise pas du tout. Je n'ai pas vu les messages passer sur Mélenchon, mais oui. Si vous ne connaissez pas, c'est un vieux mec, meilleure description ever. Oui, c'est Toccarville, pas Tocqueville. Exactement. Exactement. On va faire un anti-fan club de Tocqueville, mais de ouf en vrai. Ah, mais je vous jure, dans la tête de certaines personnes, l'antisémitisme, c'est comme le fascisme. Quand il n'y a pas de déportation et de camp, ça n'existe plus. De ouf. De ouf. Twitter, 250 caractères, meilleure source. Mais j'ai vu que tu étais énervée depuis tout à l'heure, Mollsfork, mais... Tu sais, il y a des threads sur Twitter. Parce que là, tu as fait le boomer de base. Là, on aurait presque dit à un prof d'université. Oui, oui, oui. Sur Twitter, les militants, ils gangrennent. 250 caractères, on ne peut rien dire. Sur Twitter, tu as carrément des articles. Il y a des gens, ils font des... Genre, littéralement, des articles scientifiques qui sont repartagés sur Twitter avec des explications. Juste, en fait, ils font des threads, donc c'est des lignes de tweets. Moi, je trouve ça un peu dur à lui, à lire, mais c'est un fil de tweets où ils expliquent tout. Il y a un gros travail de vulgarisation sur Twitter. Mais personne a dit « Mélenchon et antisémite, c'est pas la question. » Vous êtes complètement con des fois aussi. Genre, c'est pas parce que moi, par exemple, je sors un truc et les gens vont me dire « Excuse-moi, mais c'est raciste, que ça remet en cause tout ce que j'ai fait avant. » Non, là, j'ai fait un truc, c'était pas ouf, c'était raciste. Bastard. On s'en fout. C'est... Ça remet pas en cause tout ce que la personne a fait et tout ce que tu peux trouver intéressant chez elle. C'est juste... Là, c'était pas ouf. Il faut pouvoir le dire pour travailler dessus parce que sinon, si tu pars du principe que « Oui, mais ça n'a aucun sens, Mélenchon, antisémite ! » Du coup, on ne peut rien dire. Non, mais c'est horrible, en fait. Genre, tu ne peux pas faire de critiques constructives et faire avancer et expliquer que là, les bons ont un sens, la manière dont sont construits les discours, et surtout Mélenchon, quoi. Le mec, il a une culture politique qui est énorme. Je suis désolée, beaucoup plus que certains, notamment Macron, on ne va pas se mentir. Il a une culture politique énorme. Il est tout à fait capable de prendre en compte une critique, je pense. Bon, peut-être pas son égo, mais voilà. En tout cas, une critique politique de dire « Bah là, les mots que tu as utilisés ont un sens et ça ne va pas. Et les deux camarades ne sont pas d'accord avec toi. » Enfin, je pense que clairement, politiquement, c'est entendable, ça. « Non, je suis d'accord avec toi, on ne s'en fout pas. » Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, moi, demain, on vient me dire « Là, ce que tu as fait, c'était raciste ou quoi. » Je ne pense pas que les gens vont mal le prendre en disant « Bon, bah du coup, quand c'est le maudit, elle ne peut plus rien dire. » Non, ce n'est pas ça. C'est de dire « Là, ce qui s'est passé, c'était de la merde et ça a telle et telle conséquence. » C'est hyper important d'avoir ces discussions-là. C'est hyper important. Après, j'ai l'impression que ça monte en épingle alors qu'il y avait trois personnes qui en parlaient dans le chat et que ce n'est pas le sujet. Donc arrêtons d'en parler. Allez, c'est bon. Je fais le tri dans le chat, ne vous inquiétez pas. Je fais le tri. Je finis mon bout et je fais le tri en même temps. Mon bout de... de barre de chocolat. Allez, hop. Je fais le tri, moi. Salut, Scorch. Oui, c'est l'objectif des camarades. Je pense que c'est ça, discréditer Mélenchon. C'est sûr. C'est sûr. Mélenchon, il met un pied dehors. Tout le monde vérifie les chaussures qu'il a, tu vois, ce qu'il fait. Est-ce que ça n'a pas été fait par des Ouïghours ou quoi pour qu'on puisse lui tomber dessus. On n'a qu'un but. Discréditer Mélenchon. Que ça à foutre. On la manque que ça à foutre dans l'état dans lequel est notre climat politique. Que ça à foutre. On ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'on parle de Tocqueville. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas besoin de nous pour se discréditer. Oui, c'est ça. Allez, hop. Ça, c'est définitif, par contre. Impossible de récupérer le compte. J'ai mis un ban définitif au milieu parce que quand tu fais une critique politique et que les gens te font vous êtes dans un trip, ça dégage. franchement, ça dégage. C'est pas possible. Mais en tout cas, bravo. Vous faites un énorme travail pour que tous les camarades juifs et juives n'osent plus prendre la parole sur ces sujets-là parce qu'ils se font harceler sur Twitter, ils se font harceler sur les réseaux sociaux et donc du coup, c'est impossible de parler de ces sujets-là aujourd'hui. Mais vous l'illustrez très bien. Donc bravo. Très fort. Quel enfer. Ah, je savais pas. Les financiers, c'est une pâtisserie censée ressembler à un lingot d'or. Je savais pas du tout. Salut, Sang Soudo. Je vais continuer, je finis juste mon petit bout de barre de chocolat avec des dates, là. C'est trop bon, les dates. Salut, corbeau gentil. Ceci est un live de coordination anti-Mélenchon. Non, mais on m'a déjà prévenu. Il y a plusieurs lives de gauche qui ont voulu parler de l'affaire de Mélenchon et ils se sont fait défoncer, en fait. Une pâtisserie à base d'amandes. J'adore les amandes. On parle pas de Poutou ou d'Arto à six mois d'élection. Ouais, ça, c'est chaud. Franchement, ça, c'est chaud. Ok. Alors, je reprends parce que je sais pas du tout ce qui se passe à ce moment-là. Qui a nominé Nord-Léo ? Qui a nominé le lion ? Donc, on va voir où il veut en venir. Je vous lis le truc. C'est une anecdote. On lit le truc. Le fameux passage des souvenirs de Tocqueville, donc le mec qui a été aux Etats-Unis, en 1848, à la tête des paysans et sans les paysannes de son village, ayant massivement en main le bulletin qui portait son nom, il dirige les électeurs vers le bureau distant d'une lieu pour suggérer la facilité d'une élection. Acquis sur le mode de l'évidence au châtelain local du seul fait qu'il est châtelain parce que je m'appelle Lyon selon la formule latine reprise par La Fontaine. C'est oublier son échec retentissant en 1837 où les paysans qu'il qualifiait alors d'hommes grossiers lui refusent leur suffrage. Il faudrait attendre 1839 pour être élu avec 56% des voix et s'établir dans un fief électoral qui renforce jusqu'à avoir 88% des voix en 1949. Comment s'opère ce changement au prix d'investissement et d'efforts ? Tocqueville réside plus assidûment dans la Manche. Non mais attendez, vous êtes en train de me dire que Tocqueville se tocare ? Il a été aux Etats-Unis pour se faire élire et il traitait les paysans d'hommes grossiers parce qu'ils votaient pas pour lui ? Mais il se prend pour qui ? Non t'inquiète pas Bichette, ne t'excuse pas. Oui si j'ai besoin de modo, vous inquiétez pas, j'en mets temporaire pendant le live. Tu l'as dit un tocard. Bah oui, mais moi je l'ai lu de la démocratie en Amérique. Il se prend pour Waltz. Il a été élu en France ? Je sais pas, c'est pas mentionné du coup. C'est possible. Bon en tout cas, il traite les paysans d'hommes grossiers quand ils votent pas pour lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu pour l'instant. Comment s'opère ce changement ? Tocqueville réside plus assidûment dans la Manche. Oui, donc c'est en France, oui. Il fait de son domaine un centre d'innovation agronomique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans une très classique division genrée des tâches, Madame de Tocqueville s'investit dans des oeuvres caritatives. Ah, mais c'est comme la femme du président qui doit avoir les pièces jaunes et tous ces bails-là. De la démocratie en Amérique, on dirait que c'est du hate read pour pas mal de monde. Ouais, c'est vraiment horrible. On pourrait semblablement citer les investissements de toute nature que doit consentir quelques décennies plus tard le baron de Mako pour établir un long règne électoral dans l'Orne. Ah, je connais le baron de Mako ! Ah, ça je connais les bails. Je connais les bails. C'est dans le passage de la 4e à la 5e République, en fait. Le baron de Mako, c'est un mec qui était tout le temps élu parce qu'il était considéré comme un notable et local. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu passes à la 5e, il va falloir que tu aies un parti, que tu obtiènes des informations, que tu fasses campagne et tout. Et donc, ce mec-là, il a transformé sa maison en lieu de campagne énorme. Enfin, évidemment, c'était baron de Mako, enfin, vous voyez le bail, quoi. Il a transformé son manoir en centre d'information énorme et il savait exactement à qui il serrait la main, ce qu'il fallait lui dire. genre le mec, il faisait comme la police des dossiers de ouf sur les gens et tout pour pouvoir se faire élire. Et c'est l'une des illustrations de la professionnalisation de la politique avec l'un des trucs les plus importants, c'est avoir des informations sur sa population pour savoir comment plaire aux gens qui vont élire pour être élu, quoi. Donc lui, il dit ça, c'est comme un parrain mafieux amené à investir temps et argent dans la gestion paternaliste de la famille. Quel enfer. Il aurait encore pu évoquer... Quel est le point commun ? Un constat banal est souvent occulté. Les rapports de domination ne se reproduisent pas automatiquement. Ils ont un coût pour les dominants eux-mêmes. Coût en temps, en argent, en travail émotionnel. Alors ça, c'est hyper important. Juste qu'on prenne le temps de s'arrêter sur cette phrase. Parce qu'en fait, il dit que Tocqueville, pour être élu, il a travaillé. Mako, pareil. Donc du coup, on pourrait se dire bon, valeur travail, méritocratie et tout. Non. C'est déjà des gens qui sont en position de shopforce. Donc là, par exemple, des gens qui ont l'argent pour pouvoir mener la campagne. Des gens qui sont déjà considérés comme des notables. Il y en a un qui est châtelain, l'autre qui est baron. Enfin voilà. Donc du coup, c'est ces personnes-là qui peuvent être élues. C'est hyper important parce que ça veut dire que les personnes qui sont dominées, qui sont en bas de l'échelle sociale, comme les autres doivent travailler à maintenir le truc, on peut mettre des grains de sable dans l'engrenage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que comme c'est pas quelque chose qui est naturel, inné et qui va forcément se reproduire et que les autres doivent produire un travail pour maintenir leur place dans le rapport des dominations, bah en fait, leur place peut être détruite. Et oui ! Et oui ! Re-clic. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire aussi, toute la discussion qu'on a eue... Merci Sparklesia. Par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolée, on y va. Merci Sparklesia pour ton Prime. Bienvenue à toi, tu deviens un petit camarade raton ou une petite camarade raton. Bienvenue. L'enjeu, l'enjeu en fait, c'est que mon cerveau, il ne veut plus. C'est pour ça qu'on parlait du fait qu'il y a des gens qui parlent de crise de la masculinité. Des masculinistes qui disent oui, la masculinité, bah en fait, elle ne va pas bien, elle est en crise et il n'y a plus de vrais hommes. Donc on va devoir faire des trucs de vrais hommes, des stages de virilité, des trucs comme ça. Mais en fait, justement, ces mecs-là, ils sont en lutte pour se maintenir en haut de l'échelle sociale, vous voyez ? Eux, ils ont très bien compris que c'était une lutte en fait. Et donc, le truc, c'est que quand ça commence à battre de l'aile, ils vont encore plus travailler pour maintenir leur pouvoir. Et ça, vous le voyez quand par exemple les femmes quittent leur conjoint, c'est là souvent que ça s'envenime de ouf parce que les mecs se rendent compte qu'ils n'ont plus le contrôle à ce moment-là. Et c'est là qu'il y a des violences qui vont exploser ou des choses comme ça. Et donc, eux comprennent très bien, même inconsciemment, que c'est une lutte et qu'ils doivent se maintenir au pouvoir. C'est ça, le lien avec le talkville, c'est la question du travail pour constamment garder sa place. Il y en a qui ont plus facilement une place que d'autres, c'est-à-dire que oui, c'est pour ça que la méritocratie ne tient pas. Tocqueville, il se fait élire, le baron de Mako aussi, c'est pas n'importe quel mec, c'est des mecs riches qui sont notables. Voilà, donc forcément, tu vois. Un paysan, à l'époque, il ne peut pas se faire élire. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, au-delà de ça, il y a le fait que même s'il n'y a que ces personnes-là qui ont accès à ces postes de pouvoir, ils doivent quand même travailler pour se maintenir en haut de l'échelle sociale. Ouais, je me souviens, je l'ai vu, l'école de Mario Maréchal Le Pen avec la vidéo de présentation et tout. Stage de virilité, il y en a beaucoup maintenant. Salut, Mothar Ming ! C'est très gentil, c'est par plaisir. Bienvenue ! C'est le genre de lueur d'espoir qu'on lit depuis des siècles dans la littérature bourgeoise qui veut remplacer la noblesse. Donc, je ne sais pas si ça me donne de l'espoir ou justement, ça me déprime. Bah, en fait, quand tu lis Marx et qu'il dit de tout temps l'histoire et l'histoire de la lutte des classes, tu pourrais complètement remplacer ça par de tout temps l'histoire et l'histoire de la lutte des genres en vrai, tu vois, avec des mecs qui se maintiennent en position de force dans le rapport de pouvoir. Il ne faut pas abandonner, c'est le fruit d'une lutte en fait. On lâche R ! C'est juste qu'évidemment, on a plus de bâtons dans les roues pour y arriver. C'est sûr. Trop bizarre, les stages de virilité, un ami m'a raconté qu'il poussait des voitures et qu'il se faisait des câlins afin d'accepter leur mots sensualités. Quoi ? Mais c'est des câlins de bro, non ? Parce qu'ils font ça, genre, ils se prennent et puis ils font clac, clac, tu vois, ils font la collade, clac, clac. Quand c'est une meuf, tu ne peux pas faire la collade. Donc, vous savez ce que font les mecs ? Vous l'avez peut-être vécu. Vous savez ce que font les mecs qui ont envie d'être bro avec une meuf mais qui ne peuvent pas faire le câlin parce que ça serait perçu autrement. Ils font ça. Ils font le... Le... Ouais ! Ils mettent le poing et ils font un petit... Sur l'épaule en général. Mais je ne peux pas le faire. Ils font le... Comme ça. Pas très fort, mais genre... Ouais, bravo. Non, pas la tape sur l'épaule ou dans le dos. Ils font le... Comme ça. Ils mettent leur truc et ils font comme ça. Bravo ! Ender, je l'ai fait, pardon. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien. Parce que ça montre que les gens sont dans un rapport de bro, tu vois. Je préfère ça que le mec qui ne tripote. Là, c'est juste le bro hug, tu vois. Le bro hug. C'est genre... Juste... Les gens font ça genre... T'es sympa. Ils vont faire ça. Moi, ça ne me dérange zéro. Ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Ça ne me dérange zéro. Franchement, c'est juste quelqu'un qui a envie d'être sympa avec toi qui dit « Ah, trop cool. » Là où les mecs... Quand les mecs te draguent, Là, c'est... Là, c'est de la drague. Mais ça, c'est un truc de bro, en fait. Juste, ils ne savent pas... Ils ne savent pas comment faire avec une meuf. Ils te poquent avec un bâton de 2 mètres pour bien montrer qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est de l'homonsensualité. Moi, je ne connais pas du tout. Je préfère qu'on me check. Voilà, sinon, ils vont te checker et tout. Eh ouais. Ah, laisse tomber. Depuis ma transition, j'ai tellement eu ça plus souvent. Eh ouais, ouais, si tu vois la diff, hein. Ouais. J'ai dû faire ça alors que je drague pas la main sur l'épaule. Alors, ça dépend. Est-ce que tu mets juste la main sur l'épaule à ta pote, tu vois, en mode... Ah, ça fait plaisir de te revoir. Est-ce que la main sur l'épaule, tu mets une petite pression pour faire sentir que t'es là ? C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et si tu fais ça au moment de faire la bise pour s'en aller, ça n'a pas la même signification, quand même. Ah oui, il faut apprendre le langage corporel, les gens. Les brofis, c'est comme le tchèque. Oui, c'est exactement ça. C'est comme un tchèque, en fait. Le calin entre bro, il n'y a que ça de vrai. Alors, attends, parce que Spryclésia qui dit le souci, c'est justement que bro, c'est une distinction qui existe parce que justement, les mecs se considèrent dans la majorité des rapports de nomination comme ayant une relation uniquement en dehors de l'amicale avec les femmes. Ouais, je suis d'accord. Je ne savais pas comment expliquer autrement. Mais oui, je suis d'accord. Tant de nouvelles manières de stresser dans mes relations sociales, j'avais vraiment besoin de ça. Il y a plein de trucs corporels à intégrer et des jeux de regards, c'est infernal. C'est infernal. Ouais, voilà. Moi, je parlais de relations amicales avec les femmes et en fait, les mecs, souvent, ne savent pas trop comment faire et du coup, ils ont juste envie de dire bravo, c'est bien ce que tu as fait et ils vont te faire ça, tu vois. C'est tout. Le non-verbal, ouais, c'est difficile. En vrai, c'est difficile. Moi, c'est... C'est les interactions que je préfère. C'est trop agréable de ne pas avoir besoin de parler à quelqu'un pour se comprendre mais je sais très bien que la majorité des gens ne sont pas à l'aise avec ça. Ouais, la communication de manière générale, c'est très très difficile. Il faut faire attention. Donc, je continue. Donc là, c'est ce qu'il dit. Un constat banal est souvent occulté. Les rapports de domination ne se reproduisent pas automatiquement. Ils ont un coût pour les dominants eux-mêmes. Coût en temps, coût en argent, en travail émotionnel, en risque physique éventuel. Coût que la formule de Marx être dominé par sa domination exprime d'une façon forte pour souligner combien la maintenance de certains rapports de domination peut devenir contraignante. Une contrainte qui n'empêche pas que les mecs en tirent un bénéfice, qu'on soit d'accord. On n'est pas en mode « Ouin, oin, c'est difficile d'être un homme ». Non. Il y a un véritable travail pour se maintenir mais un travail même que vous avez peut-être dû vivre de être considéré comme un vrai homme et essayer de se maintenir dans les rapports entre hommes parce qu'il y a des compétitions dans les entre-sois masculins. Donc du coup, c'est le coup d'un travail et là, il parle, pardon, c'est Eric Neveu, de coups émotionnels et de risques physiques parce que par exemple, quand vous êtes au skatepark avec des ados, ils vont jouer à celui qui fait le tricks le plus vénère même s'ils sont fatigués ou quoi. C'est pas grave. Genre là, par exemple, il y a un mec qui se foutait d'un autre en disant « Ouais, tu sais pas dropper ? Bah disons, c'est ridicule et tout ». Alors que moi, ils m'ont pas fait cette remarque mais entre mecs, ils se le font, tu vois. Donc du coup, ils se challengent constamment entre eux, ce qui les pousse à progresser mais ce qui les pousse aussi à se blesser et ça peut être dangereux. Challenge pondre un article scientifique en non-verbal. Ah, ça serait ouf. Ça serait ouf. Donc voilà, c'est juste de dire « Oui, ils en tirent un bénéfice de tout ça mais ça a quand même un coût que de faire tout ça. » On va pas les plaindre non plus mais c'est juste pour expliquer en fait. Le but, c'est pas de plaindre les gens, le but, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que je vais de masse me... Je vais de masse devoir me répéter là-dessus avec les gens qui arrivent en plein milieu mais voilà. Alors, hop hop hop, la formule de Marx être dominée par sa domination exprime d'une façon forte pour souligner comment la maintenance de certains rapports de domination peut devenir contraignante. En en trouverant une fenêtre sur un autre terrain, l'auto-ethnographie développée par Chris Pape se vaut d'être citée. Il s'investit ignatiellement par attrait du métier avant d'en faire une thèse. Elle embauche assez investissante, d'accord. Elle est embauchée comme charpentier dans le bâtiment dans le Midwest et elle met en évidence ce qui va de soi dans les rapports machistes et racistes dans le travail. C'est une femme sur des chantiers d'hommes. Elle y fait face à toutes les combinaisons de la condescendance, du paternalisme, de la réduction à un statut sexuel surnom Gros Nichon par des hommes dont la façade d'identitaire est d'être des porcs. Elle dit Pigness, fiers de leur statut de Pigness. Elle souligne combien la valeur professionnelle se réduit à la virilité. Qui n'est pas mâle et blanc supporte une présomption d'incompétence. Mais ça, ça c'est ouf ! Parce qu'ils sont constamment en train de faire des rappels à l'ordre entre hommes. Ils sont constamment en train de dire « Si tu fais pas ça, t'es pas un bonhomme avec des insultes homophobes par exemple, t'es une tapette et tous ces bails-là, je trouve que ça se retrouve beaucoup dans ces entre-sois masculins. » En fait, elle dit qu'elle, elle est réduite à un statut sexuel par ses collègues et ses collègues, eux, ils assument d'être des porcs. Donc elle dit « Fiers de leur statut de porc. » Sauf que comme c'est écrit en anglais, apparemment c'est Pigness. Voilà. Pigness. Statue, trou du cul. Non, porc apparemment. « Découvrir ce qu'est le masculin, non pas la virilité. » Oui, bien sûr, tu peux avoir des formes de masculinité qui sont pas dans la virilité. Bien sûr. « La porcitude, la poritude, Pigness cochonnerie. » En tout cas, c'est des connards. « Je dirais pas que les hommes se font des rappels à l'ordre, prendre un autre homme à défaut permet de se valoriser. » Non, non, mais t'as des rappels à l'ordre entre potes pour pas que tu sortes de la norme aussi, en fait. T'as les personnes qui sont extérieures au groupe, tu vois, qui sont pas dans ton groupe d'amis, dont tu vas te moquer pour toi te valoriser, mais t'as les personnes qui sont dans ton groupe où tu leur fais des rappels à l'ordre pour être sûr qu'ils collent bien au modèle dominant, tu vois. Parce que sinon, ça remet en cause aussi. Le problème, c'est que si tu commences à questionner ça, ça remet en cause toute leur manière d'être et leur manière de faire qui est constitutif de leur identité. C'est-à-dire que souvent, les hommes de classe populaire, ils ont plus que ça, en fait, le fait d'être des hommes virils comme part d'identité. Encore plus, aujourd'hui, vous avez de super travaux là-dessus, qui sont faits sur les hommes de classe populaire en zone rurale. Les hommes de classe populaire en zone rurale aujourd'hui en France, en fait, être viril et être un homme, c'est les trucs les plus importants dans leur identité parce qu'ils ont plus rien qui fait sens autour, quoi, vous voyez. Genre, ils sont tellement déclassés socialement qu'être un homme, c'est le truc le plus structurant et ce qui fait qu'ils vont se mettre en danger, notamment avec la consommation d'alcool et voilà. Et c'est leur outil de travail et c'est leur fierté, c'est leur seul capital, ouais, leur physique et leur virilité. De ouf. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte parce que, avant de dire « Ah, telle personne, c'est un gros virilot et basta », alors que c'est un mec de classe populaire qui a que ça, tu vois, il faut comprendre la trajectoire sociale des gens, tu vois, avant de pouvoir dire « Ok, telle personne, j'ai pas du tout envie de le côtoyer ». On fait vite des... Quand on a des connaissances liées à notre parcours universitaire, on fait vite des jugements hâtifs sur les gens. Ça n'excuse pas le fait qu'ils soient misogynes parce que, parfois, ils peuvent être très misogynes, c'est pas la question. Mais, faut comprendre pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ça et quand ils n'ont plus que ça comme part d'identité, bah... « Maintenir l'identité virile du groupe auquel ils appartiennent, c'est aussi important que maintenir leur propre identité virile. » Oui, et de toute façon, on en reparlera parce qu'il y a un chapitre sur la consommation d'alcool et comment c'est important pour les hommes. Et puis, j'ai prévu de vous faire une lecture aussi sur la ruralité. Il y a un article sur les noyades qui montrait qu'elles étaient en haus chez les hommes à cause de ça. Oui, parce que les hommes se rendent moins compte de leur fatigue et vont partir du principe que c'est bon, ils vont tenir et ils vont pas revenir au bord assez tôt. « En ce qui me concerne, ça change rien au truc, un con miso reste un con miso. » Oui, non mais bien sûr, mais en fait, encore une fois, c'est pas pour excuser ou pardonner, mais le fait que ces hommes soient misogynes, ça peut être aussi quelque chose d'hyper important pour eux pour exister socialement, en fait. Ça excuse pas, mais ça permet de comprendre en fait. « Il parle d'honneur dans la domination masculine que je trouve ça très juste s'il y a un truc à garder dans le livre. » Non mais il y a sûrement des trucs à garder dans le bouquin de « Bon Dieu » mais il a été critiqué et les critiques sont hyper intéressantes. Encore une fois, Nicole-Claude-Mathieu en parle bien. « Expliquer et comprendre c'est pas excuser. » Oui, mais le truc, c'est que je dois chaque fois redire ça parce que les gens, ils arrivent au milieu du live et ils sont en mode « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » Je continue. Donc elle, Chris Pape, elle est charpentière dans le Midwest et elle est femme sur les chantiers, elle se prend plein de condescendance, elle est réduite à un statut sexuel. Elle souligne combien la valeur professionnelle se réduit à la virilité qui n'est pas mâle et blanc supporte une présomption d'incompétence. L'excellence s'évalue en qualité virile, être costaud, risque tout, insensible aux blessures et à la souffrance. Le langage qui définit les opérations, rythme et accomplissement du métier est totalement sexualisé et machiste. Pape éclaire cette masculinisation et sexualisation du travail en en soulignant les gratifications pour les travailleurs. Une sensation physiologique de puissance et d'accomplissement qu'elle admet percevoir elle-même en se pensant dans des catégories masculines. Ses propres sensations au travail. Oui parce qu'en fait il y a le biais de quand t'es une femme dans ces milieux là, si t'arrives à faire mieux ou au moins autant que les hommes, tu as, pareil, cette rétribution de forme de puissance où t'as l'impression d'accomplir des trucs de ouf et tout ça quoi. Comprendre pour mieux lutter. Ouais, c'est exactement la dynamique. Enfin pour moi en tout cas c'est exactement ça. Sans comprendre on peut pas réussir à régler le problème. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi de faire la sociologie des dominants. Ouais, de ouf. Pour les femmes il y a ce côté il faut être un bonhomme comme les autres à l'intérieur de tafs qui sont extrêmement masculins. Et ça se retrouve même dans les interactions et comment elles jouent le jeu et tout. Vous m'avez conseillé une série et j'ai regardé c'est une série qui s'appelle Betty et qui parle des femmes au skatepark qui font du skate et il y a une femme qui est dans un groupe d'hommes et justement elle est sur ce mode d'interaction genre il y a un mec qui dit pourquoi t'es habillée comme ça et elle lui dit ah parce que je reviens je viens de baiser ta mère ou un truc comme ça et il fait il la regarde et il est en mode quoi ? en gros les mecs se parlent comme ça entre eux mais quand c'est elle qui le fait parce qu'elle colle à tous ces codes là et tout ils sont en mode ouais ok t'es bizarre ouais ok au final elle intègre les comportements des hommes de ouf ouais par exemple il y a un mec qui la filme cette skateuse en train de faire des trucs et il y en a un autre qui fait une remarque en mode ah toi tu passes déjà à la télé et tout et elle répond elle anticipe la critique ça vous avez des gens qui font ça aussi par rapport aux blagues racistes ils désamorcent en disant eux même un truc raciste pour anticiper bah les femmes font ça aussi et elle elle dit direct quand le mec lui dit ouais ah tu passes déjà à la télé toi ça y est et elle dit bah ouais les petites filles mignonnes ça fait plus vendre tu le savais pas ça tu vois elle anticipe le fait qu'on va lui dire un truc sexy c'est que c'est parce que c'est une femme qu'elle va être filmée et lui il la regarde en mode c'est pas du tout ce que je voulais dire ouais mais trop tard tu vois t'as voilà quand t'es entouré d'hommes t'as tendance à te protéger comme ça les femmes dans ces milieux font souvent des remarques sur les autres femmes bien sûr elles vont dévaloriser les autres femmes pour se démarquer et montrer qu'elles sont pas pareilles c'est une manière de s'approprier les critiques possibles voilà ouais un truc de de victime de harcèlement classique tu coupes les herbes sur le pied bien sûr merci pour tous les follows bienvenue vous pouvez pas parler avant 10 minutes parce qu'il y a des raids haineux sur twitch et je prends mes précautions mais merci beaucoup et bienvenue à vous j'en étais où dans ce truc là j'étais en train de lire ce que disait Marc c'est après j'ai oublié terrible ah c'est là le langage qui définit les opérations les rythmes et les accomplissements du métier sont totalement sexualisés et machistes donc elle elle dit qu'il y a une sensation physiologique de puissance et d'accomplissement qu'elle ressent elle-même en tant que femme dans ce métier là cette analyse critique des rapports de pouvoir genrés au travail elle y consacre un plein chapitre au coût de ce modèle professionnel elle montre que la norme de virilité risque tout a pour double effet un taux d'accident et de décès record au travail qu'elle vide de tout contenu de pans entiers de conventions collectives ah d'accord c'est à dire que même les syndicats s'engouffrent pas là-dedans il n'y a pas de conventions collectives sur la sécurité et la prévention waouh si la pigness donc le fait d'assumer et d'être fière d'être un porc et de sexualiser les meufs comporte des gratifications identitaires elle a aussi le coût non négligeable d'engendrer des accidents d'anticiper sur les pressions patronales à la productivité et de défaire des solidarités sur les chantiers du bâtiment comme sur tous les terrains où s'exerce la domination masculine avec ses ridicules et souvent sa brutalité et ses humiliations il n'est pas vrai qu'il suffise d'énoncer parle je m'appelle lion pour arriver à ses fins il existe un travail et des coûts de la domination donc le parle je m'appelle lion c'était par rapport au fait que le mec disait il se fait élire facilement enfin bref on parlait de ça donc en fait il suffit pas de regarde je suis un homme pour que tout se passe bien ils doivent constamment prouver qu'ils sont virils ce qui fait que ça les met en danger et que ça les coupe de forme de solidarité parce qu'ils se détachent des femmes dans le milieu mais aussi des autres hommes qui sont mis à l'écart et tout ça donc voilà donc là c'est ça qu'il voulait dire il existe un travail et des coûts de la domination c'est sans fin il faut toujours prouver plus mais c'est ça qui est ultra dangereux et sur la consommation d'alcool vous le verrez c'est ça qui est ultra ultra dangereux et qui font que les mecs les mecs cannent tu vois c'est un truc qui est beaucoup utilisé dans le discours sur la crise de la masculinité ouais c'est Lost de Personnel 5 tout à fait c'est un discours qui est beaucoup utilisé de oui mais les hommes ils meurent plus tôt que les femmes tu vois genre ils ont une espérance de vie moindre oui mais ça c'est littéralement lié au patriarcat en fait c'est l'une c'est en lien direct avec le fait que les hommes sont en position de force dans le rapport de pouvoir et ça le bouquin l'explique bien il y a plein de choses là dessus qui sont ultra intéressantes et ça veut pas dire pour autant que les hommes sont dominés pas du tout c'est justement parce qu'ils sont en position de force qu'ils prennent plus de risques et qu'ils sont légitimes à prendre plus de risques et qu'il y a une mise en compétition à l'intérieur même du groupe homme quoi de la classe homme même entre eux il faut qu'ils se démarquent c'est une espèce de course mais ça on le voit même dans les rapports sexuels avec le il faut pécho il faut pécho le plus possible voilà quoi ils sont en compétition bien sûr mais ça de toute façon vous l'avez tous je pense toutes et tous non bah du coup si on parle des hommes tous vécus dans les dans les collèges lycées quoi ce concours de virilité ouais on dit en général t'as les mecs ils sont en train de jouer à qui pisse le plus loin tu vois au concours de beat ou des trucs comme ça mais en vrai c'est littéralement ça salut Yonel est-ce que c'est ça la masculinité toxique bah en fait je connais pas assez bien je connais la masculinité hégémonique tu vois donc le modèle de masculinité qui est promu et qui est extrêmement viriliste et de il faut être un homme fort il faut protéger sa famille protéger sa famille ça a un coup enfin tous ces trucs là voilà je connais tout ça sur la masculinité toxique là c'est plus j'ai pas lu tu vois sur la masculinité toxique en sciences sociales après d'un point de vue militante oui c'est ce qu'on peut considérer comme de la masculinité toxique parce que ça met en danger les femmes et ça met en danger les hommes entre eux aussi alors évidemment les femmes prennent beaucoup plus cher que les hommes mais vous voyez le bail ce qui me chiffonne c'est qu'on peut tout à fait avoir une approche libérale du problème en mode les problèmes des accidents de travail c'est pas à cause des patrons et du taf mais à cause du virilisme stupide des hommes de classe populaire non bah alors pas du tout parce que le patronat c'est aussi majoritairement des hommes et qui vont et des hommes du coup de classe supérieure et aisée quoi qui vont exploiter les hommes de classe populaire en utilisant ces leviers là en fait là c'est ce qu'il il y a eu une phrase sur le fait que la course à la productivité qui est demandée par le patronat bah en fait ces hommes vont s'y plier et en fait on les utilise quoi c'est vraiment de l'exploitation donc du coup non normalement c'est pas forcément c'est pas forcément récupérable après oui là ça va un peu vite mais je pense que le travail original est pas forcément récupérable pour être de ceux qui même au collège lycée donnaient pas là dedans parce que je trouvais ça superficiel c'est compliqué quand t'es pas un mec cool même les meufs te prennent de haut on est pas des vrais hommes aux yeux de certains bien sûr et aux yeux de certaines aussi mais c'est pareil tu vois par exemple tu fais des dates avec une meuf t'es un homme cis hétéro et la meuf aussi tu vois et tu fais des dates avec elle et tu finis par pas la pêcher ou quoi ou pire tu la péchou mais tu bandes pas genre elle va se foutre de ta gueule avec ses copines tu vois en fait le truc c'est que on a toutes et tous les mêmes représentations partagées parce que c'est un modèle dominant qui nous est partagé tu vois la masculinité hégémonique c'est on pousse les hommes à être de vrais hommes à faire ça 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 pour être considéré comme de vrais hommes ce qui a un impact concret sur la vie des femmes autour d'eux mais les femmes grandissent aussi avec ce modèle d'eux c'est ça être un homme tu vois genre le nombre de meufs qui vont dire moi je veux pas un mec qui est plus petit que moi parce que ça serait ridicule bah elle colle à ce modèle de masculinité hégémonique de un homme ça doit être ça il doit être il doit faire attention à moi il doit me protéger tu vois genre tout ce truc de ton mec qui enfin il y a un milliard de posts comme ça sur internet qui sont tournés à la blague et on trouve ça mignon alors qu'en vrai c'est chaud quoi genre ta meuf se fait il lui arrive un truc dans la rue tu viens tu pètes la gueule à l'autre mec enfin voilà ça c'est des trucs où genre le mec et ça met en danger en plus la vie du mec mais en plus on est dans cette vision de ça c'est cool il m'a protégé donc ça ça laisse déjà l'image que nous on est passives en tant que femmes et qu'on a besoin d'être entouré d'hommes pour être protégé et en plus les hommes qui ont les hommes n'ont pas place à la peur tu vois n'ont pas place à toute cette gamme d'émotions là non faut qu'ils soient tout de suite dans la protection la bagarre et tous ces trucs là c'est ouf mais ça si vous avez des injonctions de la part de femmes c'est tout à fait normal en fait ça devrait pas exister donc c'est pas normal dans le sens où ça devrait pas être banalisé mais c'est normal dans le sens où ça fait partie de la norme que de partager ces modes de penser de voir le monde etc c'est quelque chose c'est un modèle dominant qui nous est diffusé globalement en fait donc c'est assez logique finalement que les femmes fassent partie de ces rappels à l'ordre là un documentaire bien fait de 2015 quasi introuvable en France concernant tout ça c'est The Mask We Live In montre bien le cercle vicieux de la virilité sur les hommes je vais l'écrire parce que c'est intéressant courage Clitch des bisous les mèmes de fachos reprennent souvent ces idées de vrais hommes protègent femmes ouais bien sûr j'ai fait quelques tafs saisonniers en silo agricole le nombre de fois où j'ai vu des gars refuser d'utiliser des équipements de sécurité en glorifiant leur virilité ou le fait de porter des charges lourdes alors qu'il y avait moyen de faire autrement tu sais où d'autres gens font ça au skatepark les mecs ils portent pas de protèques bon moi ça me dérange pas ils font ce qu'ils veulent mais à chaque fois je suis là je voulais pas mettre des protèques et tout et non en fait non il y avait un docus sur son pendant féminin aussi ah ouais d'accord j'ai une ex comme ça qui m'a poussé à la survirilité pendant deux ans à me parler aussi d'anciennes relations qu'elle avait eues qui étaient très balsaines et violentes et c'est justement pendant ce temps là que je me suis découverte non binaire ouais d'accord c'est intéressant en censure j'avais lu qu'en plus comme les femmes sont davantage responsables d'éducation dans nos sociétés il est même parfois possible qu'elles soient encore plus zélées bien sûr mais c'est ce que je vous ai dit avec le fait qu'au skatepark je ne croise que des mères et des mères qui sont ultra zélées non non ça c'est pas pour toi quand t'es une fille ça c'est pour avec des enfants quoi c'est elles qui transmettent la majorité des normes mais ouais ah bon courage j'en adais pour ta licence toi tu veux te protéger on te traite de trouillard et d'hypocondriac bah oui 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 bah oui je vais lire à voix haute parce que tu parles pas d'agression sexuelle non plus c'est un petit pontin tin tin je sais pas si c'est pour HS je parlais avec mon crush je parlais de mon crush pardon avec une amie une fois elle m'a légit conseillé d'y aller franchement et de la coller au mur pour lui rouler une pelle parce que des fois les filles aiment ça j'étais un peu perdue vu qu'à part ça elle semble quand même plutôt progressiste bah en fait le truc c'est que tu peux pas faire ça avec quelqu'un que tu connais pas c'est pas possible faut qu'il y ait une discussion avant tu vois le consentement mais l'éducation au consentement c'est ce qu'on disait homme comme femme y'a rien enfin je suis désolée les femmes qui respectent pas le consentement c'est monnaie courante aussi ça a pas les mêmes conséquences que les hommes qui sont souvent violents dans les relations sexuelles et sociales mais le nombre de fois où t'as une meuf dans un couple hétérosexuel tu vois t'as une meuf qui veut ken et le mec est en mode je peux pas ou pas de ouf et bah ou il se fait moquer ou tu vois ou c'est en mode comment ça tu veux pas et où là ou même le mec va se dire il faut que je le fasse sinon et tu vois ou c'est pas un vrai mec genre le nombre de fois où t'entends des meufs entre elles dire non mais ton mec il a refusé de coucher avec toi mais t'es sûr qu'il est pas gay enfin tu vois ça semble irréaliste qu'un mec hétéro refuse de coucher avec une nana quoi alors que juste peut-être il avait pas envie peut-être il était fatigué putain il y a un milliard de raisons il a pas à se justifier tu vois mais le non chez les mecs est très très peu soit verbalisé soit accepté en fait c'est complètement c'est pas du tout accepté même quelqu'un que tu connais non mais tu demandes tu demandes au moment de le faire tu demandes vous avez jamais eu le est-ce que je peux te plaquer contre un mur oui vous avez jamais eu ce genre si tu formules la demande et que tu demandes t'as ce côté les gens ils vont dire ça casse la magie et tout franchement essayez avec quelqu'un que vous connaissez avec qui vous enfin voilà quoi mais genre faites pas ça à quelqu'un croisé dans la rue évidemment mais avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quoi juste de dire tu veux faire telle pratique sexuelle au moment où t'es en train de te rouler des pelles ou quoi tu vois si tu dis t'as envie de faire telle pratique sexuelle la personne est en mode tu me chauffe de ouf là alors oui tu vois enfin ça y'a rien de plus sexy que le consentement les gens vous savez tu peux plaquer contre les murs non je viens de le repeindre demander ça peut être excitant mais oui le pire c'est que la plupart des gens ils s'envoient des sextos ils s'écrivent des messages de cul et tout et ils sont incapables quand ils sont ensemble en vis-à-vis de se parler de ça genre what the fuck genre vous êtes littéralement en train de vous chauffer par message vous êtes en train de parler de pratique sexuelle et en vrai faites pas rien c'est tout autant excitant en vrai au secours au secours si je refuse elle va me sortir t'as trouvé mieux ailleurs mais oui c'est ça mais ça c'est vraiment en vrai c'est très très grave c'est très très grave qu'on ait ces sujets là à chaque fois et que quand quelqu'un te dit non dit non à la relation sexuelle à ce moment là tu vois c'est tu boudes tu vas pas bien t'as trouvé mieux ailleurs t'es sûr que t'es pas gay enfin au secours quoi surtout ça se discute avant quoi qu'il arrive oui voilà non mais je pense que encore une fois c'est qu'on a pas d'éducation au consentement on a pas d'éducation au consentement en fait c'est pas du tout appris et c'est pour ça qu'on a besoin d'associations qui font ça en fait qui font ce travail là faut penser à vérifier que c'est pas un mur en creepy oui alors c'était un exemple le cas du mur parce que c'était ça dans le chat mais ça marche un peu pour tout quoi faut éviter de proposer un kink un peu extravagant en plein milieu oui bien sûr ah oui non mais bien sûr parce que sinon la personne risque de pas oser dire non c'est clair c'est clair mais oui faut faire attention à tout ça bref on a dérivé un peu excusez moi cachez ces coups que je ne saurais voir voilà le titre du truc on soulignera bientôt que le surgissement dans l'espace public de discours où des groupes d'hommes dressent un bilan alarmiste des coûts de leur identité masculinée correspond massivement à des situations de remise en question des avancées des femmes une objection bien prévisible en découle entrer dans une problématisation qu'affectionnent les groupes antiféministes n'aide pas imprudence ou complicité ah on va voir une première réponse consiste à rappeler l'irrécevabilité de tout argument consistant à interdire telle ou telle question ou tel ou tel objet parce qu'il nuit à la cause à la théorie et va comporter des forces malfaisantes cela exprime un refus de la discussion substitue l'argument d'autorité ou le politiquement correct au travail scientifique alors politiquement correct t'aurais pu l'enlever je t'aime beaucoup Eric Neveu mais là c'est de trop mais je comprends ce qu'il veut dire et c'est une des grandes frustrations que j'ai dans plein de plein de cas c'est que on ne peut pas parler de certains sujets genre par exemple parler des hommes et ça j'ai eu le cas avec pas mal de féministes genre on ne peut pas parler des hommes parce que mettre la focale sur les hommes tu vois mais même sans mettre la focale mais prendre du temps pour parler du genre et ce qu'il fait aux hommes et bah ça détourne alors que les femmes subissent tout ça 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 mais ok les femmes subissent tout ça 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 je le sais bien je suis bien passée pour le savoir mais on peut pas partir du principe que les hommes ne peuvent pas être un sujet d'étude viable en fait et c'est comme dire euh moi je fais des sujets d'étude sur les travailleurs et travailleuses mais le patronat c'est pas possible on peut pas l'enquêter non c'est hyper important je suis d'accord qu'il faut pas avoir de complaisance mais c'est hyper important de faire un sujet d'étude sur le patronat et de savoir comment le patronat s'organise enfin encore une fois pour mieux comprendre comment ça fonctionne et potentiellement pour les militants et militantes agir quoi super maudit on peut plus rien dire non non mais non mais après lui c'est vrai que mais je suis d'accord qu'on on peut pas refuser la discussion faut faire attention aux termes qu'on utilise par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va faut faire attention aux termes qu'on utilise et aux arguments qu'on va utiliser mais on peut pas partir du principe qu'un sujet n'est pas abordable vous voyez ce que je veux dire merci Alpaga pour les 5 mois de soutien évidemment si demain on me dit tu veux pas faire un débat avec l'extrême droite je vais dire non merci mais par contre l'extrême droite comme sujet d'étude je trouve ça hyper intéressant enfin c'est pas la même chose que de les inviter à prendre le café chez toi et de faire des interviews avec eux salut RG non mais je te réponds Castel mais je me doute que tu troulais merci Alpaga pour les 5 mois merci Nadori si vous voyez par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci beaucoup ce truc de dire qu'on peut faire qu'une seule chose à la fois et de parler que d'un truc mais forcément ça contrepartie en concurrence ouais bah mais c'est c'est dommage merci Nadori merci beaucoup salut comme vous dites ah oui ah oui non par contre ça je suis entièrement d'accord Morgane qui dit en tant que militant de féministe je pense que c'est par peur que les mecs prennent toute la place dans la lutte vu qu'on se bat pas pour qu'ils se mettent en avant ça je suis d'accord mais encore une fois dans le milieu militant tu vois moi je fais des trucs que pour les femmes et je me concentre que sur ça les hommes c'est pas un sujet pour moi dans le militantisme par contre pour les travaux de sciences sociales pour moi c'est hyper important qu'on ait des données pour les hommes rien que pour mieux justement aider et accompagner les femmes notamment les femmes victimes de violences et tout ça tu vois donc c'est dans ce cadre là que le sujet des hommes m'intéresse dans la vraie vie aider les hommes c'est pas ma priorité franchement c'est pas un sujet pour moi c'est bon quoi mais par contre avoir des outils pour comprendre comment fonctionne tout ça oui c'est hyper important ça n'a rien à voir de parler du virilisme et du masculinisme de l'impact que ça a sur les hommes et partager la parole des masculins qui disent on n'a pas de place gratuite en boîte oui voilà c'est ça mais le truc c'est qu'il faut faire attention quand même merci Soazukua salut Soazukua je dis merci parce que t'as mis les points levés du coup c'est un réflexe mais encore une fois ouais les couilles sur la table super podcast qui parle de tout ça ouais il y a beaucoup de sociologues spécialisés sur l'extrême droite et puis de politistes aussi des gens qui sont spécialistes de la science politique et du coup des partis et tout ça alors je continue si tu joues à Genshin Impact il y a Poppy je sais pas si tu connais Dadou c'est Poppy TV elle elle joue beaucoup à Genshin elle pourra sûrement t'aider une streameuse évidemment alors mon cerveau il a pété pendant près de 40 ans les historiens français ont abordé l'épuration d'un point de vue non agiographique et ont été accusés de se mettre en oséabonde compagnie pour salir la résistance l'entreprise consistant à se demander ce que pouvaient être les scrupules ou les débats moraux des bourreaux génocidaires qui ont massacré des dizaines milliers de juifs par balle dans les tueries en Pologne à la machette au Rwanda n'a pas manqué de sembler choquante à l'égard de l'horreur de ces crimes or les chercheurs qui ont posé ces questions ont produit une intégibilité inédite de crimes de masse donc là j'arrive pas à géographique ouais c'est ça j'arrive pas à le dire salut Bic donc là il est en train d'expliquer que les historiens ont été accusés quand ils essayaient de comprendre comment fonctionnait ce qui s'était passé pendant la seconde mondiale ils ont été accusés de salir la résistance le fait de de voir comment fonctionnent les bourreaux lors des génocides et tout ça on accuse les gens de c'est choquant de parler de ça et de ces horreurs là alors que ça aide à comprendre lui c'est ce qu'il dit ça aide à comprendre comment fonctionnent ces crimes de masse il dit on produit une intelligibilité inédite de crimes de masse ce qui est hyper important pour éviter que ça se reproduise aussi même si malheureusement les historiens et historiennes ne sont pas assez lus c'est dur c'est dur de les lire en plus merci crapou pour ton sub bienvenue à toi merci beaucoup c'est gentil Scorcha merci pour ton message courage à toi après voilà on choisit pas le genre avec lequel on est né et qui nous a été assigné à la naissance et tout ça après par contre ouais quand on en fait moi j'en veux pas au genre de pas savoir je peux pas en vouloir à quelqu'un de pas savoir là où ça m'énerve c'est quand les gens savent et font l'autruche et ferment les yeux et voilà et alors là j'y pep faut que les historiens fassent du tiktok ça serait drôle en vrai mais y'en a je crois qu'il y a des linguistes qui font des vidéos il doit y avoir peut-être des historiens c'est simple d'imaginer qu'ils sont des monstres et pas des humains comme nous reconnaître que s'ils sont comme nous ça veut dire qu'on est capable des mêmes crimes mais oui mais ça vous savez que vous avez pareil toi tu le sais Morgane mais je le dis pour collectivement ça le problème en fait c'est que c'est un sujet que genre il y a la même chose avec les personnes qui violent les convoquées par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière on y va merci Mathilde pour les 3 mois de soutien team fin du patriarcat courage à vous dans le tchat merci beaucoup mais ouais alors c'est pareil avec les violeurs c'est genre c'est des monstres comment ils peuvent faire ça et t'as tout ce registre de la monstruosité alors qu'en vrai ça peut être ton frère ton père ou toi même qui a pas respecté le consentement de quelqu'un en fait mais y'a tellement aucune éducation de ce que c'est que la culture du viol et tout ça que c'est pas forcément compréhensible et ouais je trouve que c'est facile de dire c'est des monstres parce que ça permet de mettre à distance et de dire ça me choque mais moi je peux pas être comme ça moi j'ai jamais fait ça je respecte trop les femmes enfin tous ces bails là alors qu'en vrai on grandit on baigne là dedans tu vois moi je préfère vachement quelqu'un qui est là en mode purée j'ai dû faire de la merde faut que je travaille à faire attention à pas que ça se reproduise tu vois c'est une façon de déshumaniser les violeurs ouais y'a le vocabulaire de la folie aussi qui est utilisé oui c'est vrai oui oui c'est vrai et bref et je trouve ça hyper important de faire attention à ça le rendre monstrueux l'agresseur sexuel ça empêche ceux qui commettent ces actes de se remettre en question ouais non le viol malheureusement c'est pas une pathologie mentale parce que sinon ça voudrait dire que ça se soigne non on est plus dans quelque chose du rapport de pouvoir et du rapport de domination et justement c'est le fruit de rapports de force dans nos sociétés quoi si c'est vrai je l'ai compris quand j'ai moi même pas respecté un consentement une fois mais c'est vrai pour quasiment tout le monde c'est hyper important mais c'est ce que je vous disais sur les femmes c'est pas parce que t'es une femme que t'es immunisé parce que encore une fois ce mythe de les hommes ont toujours envie de faire du cul quoi par exemple bah quand un mec va te dire non là j'ai pas envie et que tu vas te foutre de sa gueule ou quoi et bah tu vas pas respecter son consentement tu vois c'est vrai c'est chaud quoi donc c'est un travail qu'on tu vois y'a pas de totem d'immunité quoi on grandit et on baigne dans une culture du viol donc faut faire super attention en fait à tout ça et et juste travailler sur le consentement et tout ça y'a plein d'assos qui font du travail là dessus mais voilà quoi une très bonne référence à partager refuser être un homme pour en finir avec la virilité je connais pas ah il était en podcast sur floraison problème de floraison c'est qu'ils sont transphobes de ouf donc je partage pas leur travail mais par contre refuser d'être un homme ok je connais pas du tout le rapport de domination se corrige bah en fait encore une fois comme Marx le dit j'en peux plus j'ai bu un verre avec un coco je cite Marx à balle c'est terrible mais de tout en l'histoire et l'histoire de la lutte des classes et bah en fait vous avez la même chose avec le patriarcat vous avez l'histoire de la lutte tu vois mais dans les rapports de genre et donc c'est hyper important de se dire oui ce rapport de domination il est renversable il est corrigeable mais le problème c'est que c'est ce qu'explique le bouquin c'est le fruit d'un travail c'est à dire que ceux qui sont en position de force dans le rapport de domination genre votre patron par exemple votre patron pour l'histoire de la lutte des classes il a envie de rester patron tu vois il a pas envie de se faire exproprier son entreprise et de gagner le même salaire que ses salariés et ses employés donc genre Thierry Marx non mais après je paraphrase Marx calmez vous et donc ce patron il veut conserver sa place bah dites vous que les hommes ont tendance à faire la même chose les hommes ont tendance à essayer de conserver leur place leur position de force dans les rapports de pouvoir et ça vous le voyez dans certains milieux professionnels comme la politique ou la manière dont les femmes sont traitées c'est sans égal enfin bref du coup c'est de ça dont il parle un peu dans le bouquin il faudrait que je lise plus salut caribou je discute trop comme d'habitude hop là j'en étais ouf donc oui les chercheurs qui ont posé ces questions ont produit une intelligibilité inédite des crimes de masse doit-on considérer la domination masculine comme plus tabou que les génocides la réponse est nous nous on est convoqués par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci Doctail pour les 36 mois de soutien merci beaucoup Doctail il y a eu des théories et des découvertes archéo récemment qui montrent qu'avant l'agriculture justement les rapports de genre étaient peut-être très différents mais oui et c'est là que tu vois que c'est pas quelque chose de inné ou de naturel ou qui va de soi que les femmes s'occupent des enfants et tous ces bails là en fait mais après j'en sais rien pour l'archéo parce que j'y connais rien mais par contre il y a vraiment l'idée de il y a rien de inébranlable la VOD sera sur Youtube bien sûr bien sûr sur la chaîne de Rediff je vous mets le lien dans le chat merci encore Doctail pour 36 mois c'est beaucoup merci beaucoup les adversaires de ces questionnements ont une position de repli nous ne préjugeons pas diront-ils et elles de votre bonne foi mais vous apportez des arguments aux masculinistes les plus virulents la chose est possible aucun chercheur en sciences sociales ne sait les usages qu'ils reviendront de ces travaux qu'ils portent sur la fracture sociale ou sur les coûts de la masculinité les entreprises qui implantent aujourd'hui aux USA des incinérateurs d'ordures ménagères utilisent les acquis de la sociologie des mouvements sociaux pour sélectionner les sites où ils espèrent que la mobilisation sera moins élevée c'est horrible c'est horrible imagine t'es sociologue tu fais des enquêtes sur les mouvements sociaux pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les mouvements sociaux prennent plus à certains endroits que d'autres et les entreprises se font ah ici y'a pas de mouvements sociaux ah non parce que j'ai envie de faire les trucs les plus dégueulasses il faut que je trouve un endroit si personne se mobilise c'est bon et c'est là que vous voyez que les mobilisations ça marche parce que les employeurs ils ont peur quand vous vous mobilisez faut-il en conclure qu'il est urgent d'imposer un moratoire sur les recherches de l'action collective non les faits sont têtus même si les formes modernes de la guerre frappent en premier chef les civils dont les femmes dans les conflits armés les combattants et les morts ont le plus souvent été masculins les métiers dangereux et physiquement épuisants sont aussi souvent masculins des prédispositions génétiques n'expliquent pas le différentiel de 6 ans d'expérience de vie entre hommes et femmes en France pas plus que la population carcérale soit à 95% masculine et puis en plus majoritairement des non-blancs des discours sur les coups et les crises de la masculinité peuvent relever d'une rhétorique cynique traduire la plainte ou la jérémiade d'hommes qui supportent mal de voir leurs privilèges leur échapper admettre cela n'interdit ni de soutenir que ces discours interprètent aussi des changements objectivables ni de voir en eux un fait sociable donc en fait il est en train de dire que le fait qu'il y ait tous ces discours là c'est un fait social le fait que les gens se sentent en crise c'est aussi un fait social même si ça ne prend pas forcément prise il faut faire très attention à ce qui est dit sur les rapports de genre en préhistoire et surtout au paléo en vérité on a très très peu de moyens d'aborder ces questions là et les sources sur lesquelles on s'appuie sont immensément parcellaires et fragmentées ça ne m'étonne pas merci pour la précision je ne t'avais pas vu je crois salut mais oui donc voilà j'adore parce que les sociologues et les politistes quand ils veulent dire les hommes font moins moins font moins moins pardon je ne sais pas pourquoi je dis moins moins les hommes font moins moins il a écrit traduire la plainte ou la jérémiade d'hommes qui supportent mal de voir leurs privilèges leur échapper ils font moins moins jérémiade de gens qui ne supportent pas de voir leurs privilèges leur échapper c'est drôle alors là il dit il ne faut pas d'indifférence aux faits pour occulter une série de singularités contemporaines comment expliquer le succès inédit de magazines masculins qui a surpris les professionnels de la presse eux-mêmes s'il n'existait quelque chose de l'ordre d'une forte demande de ré-explication des repères du masculin d'une incertitude sur la relation aux femmes d'un questionnement sur le bon équilibre entre contrainte et gratification du statut d'homme c'est vrai que il y a les stages aussi en séduction qui marchent bien t'as les stages virilité et t'as les stages séduction où ils questionnent beaucoup le rapport aux femmes et comment les séduire les draguer c'est de la manipulation souvent c'est atroce le fait encore que le débat public sur les bonnes et les mauvaises masculinités ne se polarise plus uniquement sur le pas assez de virilité que symboliserait les homosexuels ou les intellectuels crânes d'oeuf mais sur le trop de virilité associées au beauf et à des brutalités volonté associées au populaire ça c'est intéressant ça c'est intéressant il dit que avant la manière qu'on avait de concevoir le bon ou la bonne ou la mauvaise masculinité c'était t'es pas assez viril donc t'es pas un vrai homme et aujourd'hui t'as aussi le trop de virilité qui est remis en question et en fait c'est un trop de virilité qui va être associé aux classes populaires crâne d'oeuf oui les intellectuels les intellectuels sont souvent taxés aussi aux homosexuels et tout ça dans la rhétorique masculiniste et par plein de fachos aussi les fachos détestent les universitaires les intellectuels enfin voilà quoi et les artistes aussi tu vois genre tu peux être un homme hétérosexuel musclé je pense que si t'es un artiste tu fais un peu un truc de tapette pour eux tu vois ils vont avoir toute cette gamme d'homophobie et de tous ces bails là je vois trop les mecs en rond en train de se dire c'est la merde on sait plus comment pécho non mais c'est vraiment des rapports de prédation pour moi dans ces stages parce que j'ai lu des trucs sur les stages de séduction c'est vraiment des rapports de prédation en mode tu vois t'es le meuf là tu l'as vu ok maintenant comment tu vas l'obtenir c'est pas on sait plus comment pécho c'est la meuf ne voit pas à quel point je suis intéressante je vais lui montrer elle aura pas le choix que de finir dans mon lit tu vois c'est ces bails là c'est vraiment du rapport des dominations vénère homme soja c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé de plus en plus homme soja c'est vrai une part de ce qui était hier dividende droit à exprimer sans vergogne ni tact une domination et aujourd'hui fortement rédéfinie comme abus exercice illégitime de la masculinité comment encore rendre compte du fait à peu près sans précédent historique qu'émergeant aux USA avec des effectifs conséquents des associations masculines dédiées à une réflexion collective sur les bonnes façons d'être un homme sur la pratique légitime de la virilité sans grand antécédent aussi on voit des hommes se mobiliser pour des droits qui leur seraient déniés au profit des femmes gardes d'enfants dans les divorces prises en compte d'enfants dans le seul calcul des retraites féminines enfin surtout il faut s'emparer sociologiquement d'un débat ça n'implique pas d'adopter les cadrages et ses entrepreneurs voilà c'est hyper important c'est en gros ce sujet là va être abordé par les chercheurs mais ils vont pas reprendre les mêmes angles des discours masculinistes ou quoi le sujet est intéressant par contre ce que tu en fais c'est autre chose c'est une trad vraiment paresseuse homme soja bah en vrai c'est un terme qui est quand même beaucoup utilisé homme soja c'est des hommes qui sont pas virils tu vois je veux bien être homme boulgour moi je veux être femme quinoa c'est lié au végétarisme il y a des études qui montrent que moins d'hommes sont écolos que les femmes parce que l'écologie est associée à la féminité oui les associations de bien-être animal aussi t'es un homme tempeh personne veut de toi homme se moule perso aïe 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 considéré comme un fait social la mise en discussion des coups de la masculinité n'est pas ressuscité le fardeau de l'homme blanc ni invité à compatir aux souffrances des dominants donc c'est en fait on n'est pas en train de dire ouin ouin les pauvres hommes ils souffrent non c'est pas ça c'est de dire aujourd'hui c'est un fait social le fait que on discute des coups de la masculinité et donc il faut essayer d'analyser ce truc là ni suggérer que les coûts de ce rapport de pouvoir soient moins considérables et déplaisants pour les dominés donc il est en train de dire non seulement on ne veut pas comparer les souffrances on veut pas compatir non plus aux souffrances c'est pas la question on veut juste étudier comment ça fonctionne et en plus ça n'a rien à voir avec ce que vivent les femmes donc c'est pas comparable c'est introduire dans l'analyse d'un rapport social de domination des questions supplémentaires comment les dominants perçoivent-ils subjectivement leur position et certains se voient aussi dominéant comment s'emploie-t-il à la préserver à la légitimer à transformer la possession d'un privilège en motif d'apitoiement hashtag moins moins quelle intersectionnalité chez les hommes serait particulièrement sensible à des changements objectifs de rapport de genre à des visions fantasmées de ceux-ci au point d'entrer dans une modalité réflexive et mobilisée de définition et de défense de leur masculinité qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont se mettre à défendre leur masculinité quelles évolutions dans les rapports de genre sont retraduits quelles stratégies adoptent différents groupes masculins pour faire face aux évolutions des privilèges et leur rapport aux femmes le discours des coups de la masculinité vient-il seulement des hommes ou serait-il sans écho et voix de collectif féminin le chat masculin de maudit c'est de ouf il y a vraiment des oestrogènes dans le soja ou c'est une légende urbaine ah ça je sais pas mais il me semble qu'il y en a un peu mais pas assez pour faire des changements hormonaux de ouf des dérèglements hormonaux mais par contre les mecs c'est vrai que les mecs qui utilisent cette insulte d'homme soja le font peut-être aussi parce qu'il y a des oestrogènes c'est possible c'est un hoax de ouf je sais pas c'est du phyto-oestrogène oui oui tu vas pas avoir des seins qui poussent quoi c'est pas la même molécule que l'hormone humaine voilà c'est ça il y a une vidéo il y a une vidéo de H-bomber gay très bien pour ça en anglais d'accord est-ce qu'il y a une vidéo de syllabus aussi elle en fait plein vous pensez qu'ils soient assez futés pour savoir ça non ça a rien à voir avec l'intelligence tu vois même moi j'hésitais je savais pas les mascus et autres aux effes de la réalité oui dans tous les cas ils s'en battent les reins de ouf de ouf je continue il faut comme le souligne Christine Guionnet partir de la question des masculinités hégémoniques les masculinités hégémoniques c'est un idéal type stylisant les attributs et les comportements propres à un modèle dominant du masculin dans une société donnée donc genre par exemple la masculinité hégémonique c'est un mec qui va à la salle et qui soulève de la petite qui drague de ouf qui est prêt à se bagarrer pour protéger sa soeur enfin voilà quoi cette masculinité hégémonique organise un rapport de domination sur les femmes elle implique aussi de la part des hommes qui en sont bénéficiaires un ensemble de comportements et de dispositions très inégalement incorporées ou négociées selon les sous-univers sociaux elles induisent potentiellement des contraintes qu'on peut associer à trois registres la première contrainte quand on colle à cette masculinité hégémonique ou quand on n'y colle pas j'imagine aussi et qu'on devrait y coller c'est la rétention affective et émotionnelle la peur de perdre la face ou de se défaire de ces masques sociaux genrés je pense que ça sera développé après mais c'est l'idée de il faut pas que tu montres que t'as peur il faut pas que tu montres que tu souffres tous ces trucs là ce qui font que les mecs vont se mettre beaucoup plus en danger ils vont pas savoir s'arrêter aussi quand ils font une activité dangereuse les secondes tiennent à l'investissement dans toutes les formes de compétition que sont les jeux sociaux sérieux qui donnent accès à la réussite à la visibilité à l'estime des autres et aux ressources matérielles des hochets symboliques qui accompagnent les réussites sociales donc la deuxième chose c'est la compétition troisième chose c'est l'asymétrie entre les femmes objets sexuels et les hommes qui sont sujets qui sert souvent à condenser ce volet les derniers sont associés attend les derniers sont associables à une valorisation des conduites à risque des formes d'agressivité qui manifestent la libido le rêve de ne jamais plier de ne jamais concéder trop aux univers connotés féminins dont la porosité affective le care le prendre soin d'eux donc en fait il est en train de dire que la dernière chose qui est un comportement vraiment d'homme qui colle à ce modèle c'est de ne pas faire de trucs qui sont considérés comme féminins donc du coup faire attention à pas trop montrer ses émotions ne jamais plier et donc ne pas être dans le prendre soin d'eux etc tu protèges mais tu prends pas soin quand t'es un homme prendre soin c'est pour les meufs Vreum exprime son manette ton talent sur les murs c'est ça ouais mais c'est de ça dont on parlait Shoren mais en fait ils en tirent un avantage par contre ça a des conséquences parce que les comportements dangereux c'est majoritairement les hommes qui vont les faire et c'est pour ça que t'as des espérances de vie qui sont limitées chez les hommes aussi et que t'as des comportements à risque notamment dans la consommation d'alcool et tout ça ne pas plier il faut donc être souple protéger et prendre soin c'est pas un brin synonyme non pas du tout quand tu protèges t'es prêt à défendre et à défendre genre physiquement tu vois quand tu prends soin c'est que t'es là au quotidien pour pour organiser aider etc protéger et tout ce qui est de l'ordre du soin c'est le care en anglais le care prendre soin d'eux c'est encore autre chose d'où les comportements mais ça pareil vous avez plein de de postes instagram ou tiktok là dessus genre ma soeur son copain l'a plaqué je vais aller lui péter la gueule je la protège enfin voilà qui est un truc qui est assez virilot quoi bah la musculation est-ce que les mecs le font pour prendre soin d'eux vraie question sur la musculation est-ce que les mecs le font pour prendre soin d'eux parce que quand on parle du care le care c'est une notion hyper importante en sciences sociales pour parler de tout ce qui est les métiers aussi du soin tu vois donc genre à l'intérieur d'une sphère familiale par exemple le care ça va être faire attention aux enfants faire attention aux loisirs des enfants tout organisé faire attention aux aînés enfin tous ces trucs là je suis pas sûre que dans la musculation parce que le prendre soin d'eux en général quand on parle du care c'est tu le fais pour les autres tu le fais pas pour toi dans la musculation en fait c'est quelque chose que tu fais pour toi et pour comment tu es perçu socialement quoi donc je suis pas sûre que ça soit véritablement quelque chose qui soit en lien avec le care le care c'est vraiment pas forcément une notion de sacrifice ou quoi mais c'est ton quotidien est organisé pour prendre soin des autres c'est encore différent ouais je suis assez d'accord avec Kuldar dans la musculation il y a quand même cette idée de coller à l'idéal masculin parce que c'est ce qui nous est demandé pour le travail parce que c'est ce qui nous est demandé socialement etc donc c'est plus par rapport aux autres même s'il y a des gens qui peuvent le faire pour eux-mêmes mais voilà faire prendre soin de sa santé c'est du self-care c'est prendre soin de vous mais c'est pas du care dans ce qui est vu comme dans ce qui est perçu par la sociologie quoi la question de la performance aussi oui c'est sûr après le truc c'est que les hommes vont par exemple faire énormément de sports ou des trucs comme ça pour parce que c'est ce qui est attendu d'eux aussi parce qu'ils aiment bien ou des trucs comme ça mais aussi parce que c'est ce qui leur permet de pouvoir prendre des risques après et de justifier leur place aussi genre si t'as le physique de Hulk oui forcément tu vas porter plein de trucs avoir le dos défoncé et te faire une hernie à 30 ans comme la quasi-totalité 30-40 ans des gens que je connais de classe populaire qui ont des métiers voilà des métiers de ce type là mais c'est aussi socialement tu existes grâce à ça quoi donc c'est compliqué il y a des médecins notamment hommes qui sont pas du tout dans le care oui oui bah oui je continue on attend des garçons globalement d'être sportifs ouais c'est ça en tant que gros depuis petit je peux dire qu'être un homme et avoir des man boobs ça fait honte parce que la pression au masculinisme est forte parce que c'est féminin bref sans déconstruction et vision sociale c'est très dur à porter ouais non mais oui tu m'étonnes tu m'étonnes il y a aussi le ça coûte moins cher qu'un psy les gens font du sport tout le temps pour se vider la tête oui parce que encore une fois surtout les hommes le fait d'aller voir un psy c'est tu vas devoir gérer tes émotions et c'est hyper mal vu tu vois genre un vrai mec il tombe pas dépressif tu vois le bail genre il est pas malade en tout cas c'est genre on leur demande de repousser leurs limites physiques aux hommes mais on leur demande aussi et on attend d'eux qu'ils repoussent leurs limites mentales d'où le fait que souvent les seules émotions qu'ils peuvent exprimer c'est de la violence quoi donc paye ta gamme et tout le monde subit en plus autour je continue la problématique des coups peut à partir de là suggérer deux pistes elle peut chez un observateur extérieur fonctionner comme un outil analytique pour peser l'objectivité d'un rapport de domination on recensera alors d'une part l'immense stock de privilèges et de rentes de situation des masculinités que la critique féministe a explicité donc si tu prends en compte les coûts de la domination masculine tu vas voir qu'il y en a beaucoup plus pour les femmes et donc il y a un stock de privilèges important chez les hommes et ils tirent même bénéfice sur le long terme de ces privilèges là donc c'est pour ça qu'ils disent de rente et voilà donc ça il y a tout les gender studies qui en parlent il y a aussi le double standard dans la sexualité au plafond de verre dans le travail en passant par l'asymétrie rappelée dans une enquête récente du INED dans la prise en charge des tâches domestiques et dans l'éducation des enfants lister les privilèges masculins revient à reconstituer la table des matières d'un manuel sur les rapports de genre on mettra en rapport avec ces privilèges les coûts évoqués plus haut qu'on peut décrire ici comme objectif ou objectivable comme avoir objectivable par exemple avoir une espérance de vie inférieure en usant une formule téméraire le solde coût-bénéfice exprime le rapport de domination exercé ici mais qu'il s'agisse d'un solde implique des investissements qui ne se réduisent pas à énoncer même en rugissant je suis le lion il faut qu'il arrête avec le je suis le lion bon alors en gros il est en train de dire que par rapport à la domination masculine il y a beaucoup plus de bénéfices pour les hommes que de coût même s'il existe des coûts et c'est l'inverse du coup pour les femmes donc il est dans ce rapport coût-bénéfice et il va dire que voilà les hommes tirent bénéfice de la domination masculine même si ça leur coûte certaines choses quand j'étais jeune il y avait une meuf qui me regardait parfois elle avait un fils un jour le hasard a fait qu'ils ont été obligés de me dire qu'ils allaient chez le psy il m'avait bien fait comprendre qu'il fallait surtout absolument rien dire à personne ouais en empruntant librement aux analyses de Ted Gure sur la frustration relative une autre piste peut s'ouvrir la frustration qui définit comme solde entre les attentes ressources matérielles statut reconnaissance et ce qui est effectivement détenu ça serait le carburant des mobilisations alors ça c'est hyper important pourquoi est-ce que les hommes je vous avais dit tout à l'heure le fait que il y ait plein d'hommes pour qui l'identité et le fait d'être homme c'est une fierté en fait ils ont que ça notamment les hommes de classe populaire et c'est pour ça qu'ils sont assez virilistes et qu'ils se mettent parfois en danger pour prouver que c'est vraiment des hommes et tout parce que bah les fiertés populaires s'effritent en termes de classe sociale du coup il te reste ta fierté d'appartenance à un genre pour tenir et donc par rapport à ça des fois tu peux être dégoûté genre imagine tu fais tout comme ce qui est attendu de toi dans le modèle dominant tu fais la buscu de ouf t'as le corps qu'on voit dans les magazines tu vois tu fais exactement tout ce qu'on attend de toi et à la fin tu n'obtiens rien le dégoût quoi et donc c'est cette frustration qui fait que les hommes vont parler de crise de la masculinité et vont se mobiliser dans des courants anti-féministes souvent avec le V et tout voilà c'est ça on travaille que les bras c'est genre leg day genre le jour de muscu où tu fais les jambes c'est une fois par mois c'est tout tout le reste on bosse le haut du corps les valeurs chevaleraises sont-elles des valeurs associées au masculinisme faudrait voir dans les discours masculinistes est-ce qu'ils parlent de tout ça en tout cas dans les tu sais les stages de séduction oui dans les stages de séduction ils disent que justement on a plus de vrais hommes gentlemen romantiques et ils remettent ils essayent de remettre tout ça un peu au goût du jour et ils apprennent tout ça dans leur stage de séduction en mode les femmes ces ingrates qui refusent qu'on fasse tout ça donc ils en parlent après sur le masculinisme vraiment en tant que courant ça je sais pas si je pense qu'il y a des dissensions aussi il y a plusieurs groupes de toute façon je sais pas si il y a vraiment un sociologue ou un politiste qui a étudié ça mais par contre ouais c'est hyper présent dans ces stages de séduction je trouve qui sont masculinistes il y a un site de masculinisme qui s'appelle le retour des rois ah ouais il y en a plusieurs qui parlent de moyen âge oui c'est vrai oui oui point poira poira bah en fait le problème dans tout cet aspect cheval reste et gentleman c'est en fait ce qui fait que ça attire plein de mecs je pense c'est le côté respect tu vois ça attire plein de gens en mode et plein de femmes aussi qui vont dire ça c'est des hommes qui nous respectent tu vois ils font attention ils nous tiennent la porte ce genre de bail mais le truc c'est que il faut pas confondre respect et petites choses fragiles à protéger et en fait dans le masculinisme il y a ce côté les femmes en fait elles sont sous notre protection et on doit tout faire pour les défendre et en fait en tant que femme ça te place dans un rapport passif de tu n'es pas capable toi-même de subvenir à tes besoins sans un homme et c'est ça qui est dangereux le plus en fait c'est le rapport de cet homme est là pour moi et et c'est là en fait tu vois la limite tu vois c'est important de respecter les meufs il y a la question aucun voilà voilà ça a pas de soucis mais le fait de partir du principe qu'elles sont pas capables d'eux et qu'elles doivent être aidées accompagnées et tout là c'est le fait de protéger nous place aussi au dessus d'elles bah oui parce qu'elles ont besoin de quelqu'un pour les défendre et les protéger et voilà et là c'est plus là que le flottement se fait quoi pour l'histoire du leg day il faut savoir que les hommes ont moins de tissus musculaires que les femmes en moyenne donc plus chiant à travailler ah ouais ça je savais pas parce que je savais que que juste la plupart ils travaillent pas plus que ça leurs jambes parce que c'est pas forcément des exercices qu'ils aiment aussi parce que c'est pas forcément les trucs les plus valorisés quoi on voit plus le truc de faire des squats et se muscler le boule pour les femmes et se muscler les bras et le haut du corps pour les hommes il y a aussi une dimension raciste avec détournement des chevaliers ah ouais genre les templiers qui combattent l'invasion des musulmans ah dans les rhétoriques d'aujourd'hui là ah c'est chaud dans une société de plus en plus monoparentale c'est encore bien ancré ouais 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 bien sûr ça disparaît pas comme ça mais ouais oui ça peut être aussi du respect jetons ou jetons mis dans la machine à pécho c'est vrai qu'il y a beaucoup ça c'est genre euh je suis déso mais moi je l'ai respecté et elle veut même pas me sucer la queue j'ai tout fait bien elle veut même pas me sucer la queue et ça ça permet de rebondir sur ce que disait le bouquin c'est il y a des attentes de ressources matérielles de statut de reconnaissance reconnaissance aussi par rapport aux femmes qui du coup vont se retrouver des attentes qui vont pas être complétées et du coup tu vas être frustré et c'est là que tu vas te mobiliser en mode non mais c'est bon ça dégage ça me dégoûte quoi voilà un coup inchangé peut être perçu comme insupportable si les bénéfices qui l'accompagnent chutent sans décliner en valeur absolue des privilèges se dévaluent lorsqu'ils deviennent accessibles à de nouveaux acteurs ça c'est hyper important si tu fais un truc qui est hyper bien perçu et valorisé par les hommes et que les femmes s'y mettent ça devient tout de suite moins hype quoi et les hommes vont se déplacer vers d'autres pratiques y'a pas juste les pratiques féminines c'est pas pour les mecs sinon t'es un homme soja et tous ces bails là y'a aussi si les pratiques masculines commencent à être investies par des femmes elles perdent en valeur et vous avez ça avec certains métiers vous avez ça notamment avec les juges tu vois genre juges non la programmation c'est l'inverse programmation c'était un métier de femmes et l'informatique c'était vraiment des métiers de femmes de secrétaire plus 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 c'était comme ça que c'était perçu mais à partir du moment où les hommes se sont rentrés dedans là ça a gagné en crédibilité en légitimité mais t'as l'inverse par exemple avec les juges où du coup les juges enfin juges tu vois c'était une position de droit qui était hyper valorisée socialement et maintenant de plus en plus il y avait des femmes donc les hommes qui font du droit vont partir vers d'autres choses plus prestigieuses et vous avez la même chose avec les classes populaires et les bourgeois font pareil dans des trucs genre par exemple vous allez faire HEC ou des grandes écoles ou des machins comme ça il y a certaines personnes de petite classe moyenne qui vont réussir par exemple et ben les métiers qu'elles vont faire après dans la finance il y a plusieurs types de finances et quand tu es dans spéculation et des bails comme ça et ben en fait t'es dans un truc bling bling de gens un peu vulgaires qui aiment montrer qu'ils ont de l'argent et voilà quoi alors que si t'es dans la fusion acquisition et faire du conseil pour les entreprises ça c'est le summum ultime où il y a la haute bourgeoisie qui y est donc en fait vous avez toujours ça vous avez toujours une stratification de ce qui va être considéré comme quelque chose de prestigieux ou non et ça fait des échelons comme ça en fait historiquement la programmation c'était un travail de meuf et de plus en plus ça c'est il y a eu un tournant quoi en économie t'as l'économie du développement quand j'étudiais moins prestigieux ouais non mais voilà c'est une dynamique assez intéressante quoi des postes ou des fonctions se démonétisent au fil du temps sans que cela implique adhésion à tout son modèle GUR suggère un autre usage analytique des coûts il constitue un langage une catégorie plastique dans laquelle individus ou groupes peuvent procéder à une évaluation subjective des rendements de la reconnaissance liée à une position sociale en fait ça c'est un truc qui est hyper intéressant t'as des gens qui peuvent être en position de pouvoir tout en étant persuadés qui sont marginalisés dominés et que la vie c'est dur c'est ouf quoi c'est une vision subjective qu'ils ont parce que c'est quelque chose qui est aussi renforcé par le contexte et les gens qu'ils fréquentent je lance une séance des muscu en écoutant le live incroyable ça participe à la compétition entre classes sociales proches ouais bien sûr bien sûr ce que je disais avant oui oui de ouf une problématique des coûts qui concrètement passent par un lexique bien plus large sera facilement mobilisée par des groupes qui s'estiment les perdants de certaines évolutions sociales ce processus mêlera des évolutions objectives et des coûts fantasmés ou imaginés la question des coûts de la masculinité a toute chance d'émerger comme problème public quand des groupes d'hommes estiment que les privilèges qu'ils tirent des rapports de genre sont déclinants des gains croissants étaient rarement posés par leurs bénéficiaires comme un problème c'est quand tu perds quelque chose que là tu considères qu'il y a un problème évidemment sinon si tu gagnes des trucs t'es là genre ouais c'est normal oh là là il y a une page wikipedia sur toutes les femmes qui ont fait des trucs importants d'informatique elle est très remplie oui 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 dans la vision d'un jeu à somme nulle tout avancé des droits et de l'autonomie des femmes peut être ressenti par les hommes attachés à leurs privilèges comme une perte de pouvoir certains attributs associés au masculin peuvent perdre du rendement la force physique est moins essentielle sur le marché de l'emploi à dominante tertiaire donc tous les gens y bossent de plus en plus dans les services la mise en scène récente du corps masculin comme sujet à des processus précoces de décrépitude affectant jusqu'à leur victualité sexuelle toute chose jusque là imputée au seul corps féminin illustrerait aussi une dévaluation symbolique en témoigne la montée d'un marché et des publicités pour des produits de beauté masculin destinés à prévenir les rides et les pattes d'oie l'apparition de l'impuissance élégamment recodés en dysfonctionnement et érectile au nombre de pathologies ordinaires du corps masculin il y a aussi le fait de perdre ses cheveux le fait de perdre ses cheveux aujourd'hui alors que pourtant c'est lié à la testostérone donc ça pourrait être gravu comme un truc tu vois genre un truc viril et en fait tu te fais grave tu te fais grave moquer avec ça du coup te le lave en faisant ma cardio je me sens visée mais non t'as raison t'inquiète et les gamins recodés ouais impuissants se transformaient en dysfonctionnement érectile c'est drôle le simple fait qu'en beaucoup d'espaces sociaux la domination masculine ne puisse s'exprimer qu'en mettant les formes en réfrénant les expressions ostentatoires d'un machisme qui suscite jusque chez beaucoup d'hommes le malaise ou en le civilisant constitue une autre tendance lourde ah oui d'accord donc aujourd'hui t'as le droit d'être viril si tu mets les formes parce que sinon tu vas être traité de gros beauf le tableau peut être complété d'une remarque qui mériterait de plus long développement pour beaucoup d'hommes un élément identitaire puissant et gratifiant lié au public civique qui les habitait venait du sentiment de prendre part à des projets qui les transcendaient dans le travail dans l'engagement politique dans l'engagement syndical ni l'évolution de la gestion des forces de travail ni l'état du champ politique et syndical ne vont dans le sens de la préservation de ces gratifications c'est hyper important c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le fait que les hommes se retrouvent dans certains métiers dévalorisés pas tous les hommes certains hommes se retrouvent dans des métiers dévalorisés du coup merci à l'architiviste pour les 8 mois de soutien merci beaucoup du coup comme t'as plus de fierté au travail ta fierté tu vas le trouver dans d'autres éléments de ton identité et ça peut être être un homme et du coup tu vas surjouer le fait d'être un homme plus tu montes dans les classes sociales plus c'est la tchat qui est considérée comme virile ouais un peu c'est vrai à l'indispensable condition de souligner que ces évolutions n'ont pas mis fin à des rapports de genre marqués par une domination masculine ni aux multiples avantages et aux rentes dont bénéficient activement les hommes on peut argumenter sur le fait que dans de nombreux pays l'équilibre des forces entre hommes et femmes a érodé une légère partie des ressources masculines on rappellera par exemple les progrès de la scolarisation féminine ses effets sur l'entrée des femmes dans une série de marchés du travail et de responsabilités qu'il aurait été avant close l'autonomie financière gagnée par beaucoup de femmes le recul d'inégalités juridiques entre hommes et femmes combiné à l'accessibilité de la contraception l'évolution des représentations de la sexualité ont porté une dynamique émancipatrice comme le souligne Irène Théry malgré les contre-courants portés par des religions l'idée même d'une supériorité naturelle des hommes voulue par Dieu ou fondée en nature est largement discréditée aujourd'hui alors largement je suis pas sûre t'enlèves même l'aspect religion à chaque fois que je parle de sport on me dit mais tu fais du sport avec des hommes mais franchement je comprends pas parce que franchement enfin il y a des problèmes biologiques non vous avez moins de force physique donc je suis pas sûre mais bon l'idée même l'idée même d'une supériorité naturelle des hommes voulue par Dieu ou fondée par la nature est largement discréditée elle est discréditée dans certains milieux et encore pas tous et à la barge je trouve quand même après faut voir les travaux d'Irene Théry et voir comment est-ce qu'elle en arrive à ça une réflexion complète autour des coups ne devrait pas négliger les processus d'abaissement des coups de la masculinité la probabilité pour un jeune européen de mourir à la guerre est infiniment moindre qu'elle ne l'était en 1915 en 1940 ou à l'âge des conflits coloniaux la diffusion de la contraception a aussi bénéficié aux hommes rendant les relations sexuelles plus faciles mais en prenant en compte ces processus on peut soutenir avec une attention empirique les multiples espaces de résistance et de backlash le backlash c'est le retour de bâton c'est-à-dire que tu te bats pour il n'y a pas de note de bas de page non tu te bats pour obtenir des droits en tant que femme par exemple et du coup les autres le voient comme une attaque et tu vas avoir le retour de bâton avec des courants anti-féministes qui vont essayer de lutter pour pour t'enlever ses droits ou pour en obtenir d'autres pour eux aussi oui alors Minou je vais aller aux toilettes après je finis juste ma page depuis 50 ans un ensemble de dividendes de la masculinité en termes d'automaticité de naturalité ou de monopole d'accès à des ressources de pouvoir se sont érodés en gros il est en train de dire que les hommes sont moins considérés comme naturellement des leaders mais ça pareil je suis pas forcément sûre l'accès à des ressources de pouvoir c'est pas parce qu'il y a certaines femmes qui ont accès aujourd'hui certaines femmes bourgeoises par exemple qui ont accès aujourd'hui au pouvoir que le pouvoir des hommes s'est érodé je suis pas sûre en fait de ça donc voilà il a juste écrit comme le souligne Irène Terry mais il a pas écrit le nom du bouquin ou quoi que ce soit ça doit être peut-être à la fin ou quoi mais voilà je vais faire pipi et après on va lire ensemble des manières de faire genre à tout de suite petit piscous au revoir à tout de suite vite fuyons ah non non il m'a bouffé le coin arrière gauche de la fesse droite non est-ce qu'on peut prendre le contrôle 2 oui secoue tes pattes pour attaquer tant bien les petites cocottes qui me fixent avec leur regard creepy là tu nous as séparés de notre famille nous allons te tuer pendant ton sommeil tu parles de la mascotte de mon stream c'est un raton laveur je pense que c'est toi le blaireau donc Viviane on va l'envoyer se faire soigner soigner de sa kleptomanie ça coûte 5000 balles et bien Viviane va vivre avec sa kleptomanie voilà ça ne pose absolument pas de problème qui s'y fait lui il allait déclencher l'alarme on n'aurait pas pu faire notre truc je pense bon je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait dans la panique je sais pas je sais pas je voulais pas le tuer on aurait pu tirer dans la jambe on aurait pu on aurait pu l'attacher après je sais pas pardon mais soit aimé ça fait ressortir le pire de moi prends un scalpel bah oui parce que évidemment moi ce que j'ai chez moi en déco régulièrement je me balade avec des scalpel et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon intérieur le scalpel bah oui je ressemble à un champignon et en plus mon casque n'est pas le droit allez bouge toi je te dis ou bien je te tiens dessus oh la rébellion oh la caméra mais qu'est-ce qu'ils font mais mais c'est pas de retour moi ce qui me questionne j'étais aux toilettes et j'ai encore réfléchi moi ce qui m'intéresse par exemple et ce que j'aimerais tu vois et ce qui me semble important mon cerveau il lag c'est j'ai interrompu au meilleur moment désolée les best-ofs sont sur youtube je réfléchis à chaque fois aux toilettes c'est terrible en fait je me disais j'ai mis le lien du youtube dans le chat ce qui est ouf c'est que des choses qui sont accolées à la masculinité genre par exemple moi il y a des choses que j'adore et que j'aimerais trop avoir que les hommes ont tu vois alors pas tous les hommes encore une fois mais des choses qui sont associées à la masculinité hégémonique souvent mais j'aimerais bien avoir ça sans les coups pour tout le monde genre la confiance en soi l'ambition mais le problème c'est que t'as trop confiance en toi tu vas risquer des trucs tu te mets en danger t'as des comportements dangereux le fil est tellement fin et l'ambition si c'est pour se mettre en compétition et écraser les autres non merci mais en fait je trouve que ça serait ouf de pouvoir réussir à créer des espaces où les gens puissent développer ça sans tous les dangers qui vont avec ouais la confiance c'est à double tranchant l'ambition aussi mais vous voyez je sais pas à chaque fois je me dis ça à chaque fois c'est compliqué j'en suis dépourvu les coups sont dingues en plus c'est tellement rare ceux qui sont épanouis avec ouais ouais j'ai l'impression que la confiance en soi masculine c'est que du bluff ouais je suis assez d'accord c'est un masque c'est ce qu'ils ont écrit quoi pas perdre la face dans le texte il y a écrit pas perdre la face faut pas que tu perdes la face il y a une meuf qui m'a raconté ça mais c'est un comportement que beaucoup d'hommes ont aussi elle m'a dit qu'elle était au skatepark et que là où elle se développait des skills c'était avec des enfants et j'étais là ah bon et elle me dit bah il y a un enfant qui me dit si tu sautes de la rampe moi aussi je le fais et elle me dit je pouvais pas je pouvais pas me taper la honte et perdre la face devant un enfant donc je l'ai fait c'est un truc elle bloquait depuis deux mois elle l'a fait comme ça et je trouve que les hommes quand il y a le regard masculin vont tenter plus de choses quitte à se mettre en danger parce que faut pas que tu perdes la face devant tes potes il y a des gens qui disent que j'ai de l'assurance alors que j'ai zéro c'est que du bluff est-ce que sur la masculinité telle qu'elle existe on n'aurait pas les avantages pour tous plutôt que pour personne pour une personne tu veux dire je sais pas du tout c'est tellement dur de se projeter là on est plus dans l'utopie qu'autre chose faut pas que je craque devant les autres faut pas que je craque devant les autres c'est ça la rivalité certains s'est même à risquer leur vie bêtement bien sûr ça peut être bloquant aussi quand tu sais que tu vas être nul tu vas te retenir de faire des choses face à d'autres hommes ça moi je fonctionne comme ça je fais des trucs que si je sais que je vais gérer tu montres pas l'échec autre technique ne rien faire pour ne pas perdre la face la masculinité ne provoque pas la confiance en soi de ceux qui sont dedans mais l'empêche pour celles et ceux exclus c'est une belle manière de voir les choses c'est intéressant c'est une vraie réflexion en vrai parce que si on part du principe que les hommes font genre ils ont confiance en eux pour pas perdre la face c'est un mythe la confiance en soi finalement tout le monde a des doutes et toutes celles et ceux qui sont autour et qui sont exclus de ce rapport là en profitent pas par du principe qu'ils sont nases et puis ça se renforce et tout ça c'est intéressant à la place du pas perdre la face le soutien et l'encouragement ça aiderait pas mieux et ça serait pas plus gratifiant bah si de ouf mais alors après t'as la combinaison des deux souvent avec le bro hug souvent t'as la combinaison des deux c'est ça qui est compliqué et au skatepark t'as beaucoup d'entraide et tout ça tu vois mais par contre là les groupes de trottinettes entre eux et les garçons ils se faisaient des injonctions de ouf mais en même temps quand quelqu'un réussissait c'était genre et ils s'entraident de ouf mais c'est les deux et c'est là que tu vois que c'est super compliqué comment tout ça s'imbrique c'était une question mais j'ai pas de réponse c'est pour ça que je t'ai dit que ton questionnement est intéressant j'ai aucune réponse à t'apporter juste je trouve ça je trouve ça intéressant en vrai ah différence entre confiance en soi et estime de soi encore une fois une question hyper intéressante je sais pas du tout faudrait définir les termes la base numéro un d'un travail bon après là on fait pas de la socio on s'exprime juste mais de ouf il y a des domaines il y a des domaines où tu te spécialises et la confiance ne peut ne pas être feinte oui après t'as des gens notamment en fonction de leur histoire sociale et trajectoire personnelle et biographique tu vois qui même quand ils sont dans un cadre où ils ont travaillé de ouf ils devraient se sentir légitimes ils se sentent toujours pas légitimes et ils font genre ça va bien même si t'as tous les diplômes toutes les expériences professionnelles tout 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 ma copine ne tente pas des choses et abandonne la moindre difficulté alors que son frère va vouloir faire plein de trucs et va tryhard ouais ouais non mais c'est hyper intéressant ça c'est hyper intéressant et moi ce qui m'a ce qui m'a plu de ouf c'est de voir certaines meufs comme Bino et tout ça en streameuse qui vont se dévaloriser beaucoup tu vois et qui vont dire qui vont pas être par rapport au tryhard qui vont pas être dans le tryhard de jeux compétitifs et qui vont se dévaloriser et en fait elle tryhard de ouf d'autres trucs mais qui sont invisibles et moins valorisés c'est pas c'est pas de l'e-sport tu vois qui fait masse vue ou quoi non ça va être Star du Valley ou d'autres jeux comme ça où elle maîtrise de ouf et je trouve ça en fait t'as plein de joueuses comme ça en fait c'est hyper intéressant et elles vont pas se percevoir comme étant dans le tryhard en plus je serais partant pour que le confiance en soi c'est un bon gros mythe ouais comme les vacances quand nous on est convoqués par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va j'angoisse dès que je croise le regard des gens dans la rue j'ai l'impression d'être constamment perçu comme un sac et pourtant les gens pensent que t'as confiance en toi ah c'est intéressant merci docteur Moineau pour les un an de soutien moi je vous avoue que c'est plus en fait il m'est arrivé un truc j'ai fait une assemblée générale un an docteur Moineau je viens de capter un an j'ai pris la parole en assemblée générale l'assemblée générale avec je sais pas combien il y avait de personnes mais des centaines de personnes et j'avais préparé une fiche parce que j'étais hyper stressée et je savais que j'allais essayer d'appeler à un vote de grève donc je le savais donc du coup je me suis dit bon il faut que je prépare ce que je vais dire et moi c'est ma manière d'avoir d'être en confiance de travailler de préparer de m'organiser en fait je fonctionne toujours comme ça du coup j'écris en fait mon texte je le répète genre sans déconner actrice la meuf je l'ai répété je me suis enregistrée en train de de dire le texte et je me suis réécoutée pour savoir si c'était ok il y avait un peu de confiance en moi quand même parce que je dois écouter ma voix mais voilà et j'ai retravaillé le truc et tout j'arrive en assemblée générale et je prends la parole je fais le truc et j'étais vraiment pas bien quoi je détestais prendre la parole à l'oral devant plein de gens enfin c'était j'étais mais tétanisée mais j'ai fait le truc et j'étais ultra préparée donc ça s'est bien passé et une semaine après on fait une soirée de promo avec les gens de ma licence et il y a des meufs qui viennent me voir et qui avaient bu tu vois et les gens quand ils ont bu ils se permettent plus de choses ça désinhibe un peu et les meufs viennent me voir en disant ouais on est jamais venu de parler parce qu'on trouve trop impressionnante c'était trop cool ta prise de parole en AG t'étais incroyable et j'étais là genre t'as trop confiance en toi du coup c'est impressionnant et j'étais là trois heures de travail zéro confiance trois heures de travail et à trembler avec ma feuille et je vous jure que c'est vrai il y avait un mec de ma qui était dans une de mes classes de cours je finis la prise de parole en AG je me rassois à ma chaise il vient il me glisse son numéro et j'étais là quand nous on est convoqués par la police nous ouvriers par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on y va what the fuck what the fuck merci il va arrêter pour les quatre mois de soutien j'arrive un peu tard mais heureusement il y a les VED merci beaucoup il va arrêter pour les quatre mois le mec il perd pas le nord non en vrai je l'aimais bien il était très sympa je m'entendais bien avec lui et je vous jure que je lui ai il voulait que vous parlie marxisme je sais pas et je vous jure je lui ai dit j'ai pas de téléphone tu sais je prends le papier je dis pourquoi il me donne ça je vois et je fais je suis désolée j'ai pas de téléphone et il m'a regardé en mode c'est la pire excuse qu'on m'ait sorti c'est le pire râteau mais il l'a pas dit tu vois mais il pensait grave c'est le pire râteau de ma life et je lui dis non mais je te jure j'ai vraiment pas de téléphone ça coûte trop cher en fait tu peux m'ajouter sur facebook mais j'ai pas de téléphone et il fait ah d'accord du coup on va boire un verre après et je vous jure que c'est vrai j'avais grave envie de boire un verre avec lui mais je lui ai dit désolée j'ai rendez-vous avec quelqu'un et c'était vrai j'avais vraiment rendez-vous avec quelqu'un mais la bonne nouvelle c'est que la grève générale illimitée a été votée ouais l'enchaînement smooth et après comme la grève générale illimitée a été votée je suis plus revenue en cours donc je l'ai pas revu je l'ai revu six mois après quand on était dans un autre cours ensemble et on s'est retrouvés à parler mais genre normal comme avant voilà c'était pas bizarre et tout mais on a jamais bu un verre ensemble du coup tu as proposé un autre créneau non rien j'ai paniqué j'ai paniqué je lui ai dit non désolée je vois quelqu'un d'autre et il était là genre ah oui d'accord j'ai compris et j'étais là non bref et en fait attendez c'est pas fini donc je le vois six mois après on se parle normalement et tout et je lui dis ouais je vais malheureusement je vais devoir rentrer en France et tout parce que ça coûte trop cher ici et je sais plus ce que je dis je dis de toute façon il va falloir que je fasse ça et là il capte je parle de mes parents je crois et pour parce que tous les étés je rentrais voir mes parents et là il me dit mais attends mais t'as quel âge et là je lui dis bah 19 ans pourquoi ah ouais non mais j'en ai 29 donc en fait c'est bien qu'on n'ait pas pris un verre parce qu'en fait oui elle avait travaillé au milieu des études après ça aurait pas mené à grand chose de toute façon parce que le mec il avait fait la campagne des libéraux c'était son taf il faisait de la com politique en fait voilà un droitard ah là là quel plot twist mais très sympa c'était le le plus gaucho du lot il a une réaction assez saine mais de ouf j'ai vraiment pensé ah donc en fait enfin quelqu'un qui n'a pas envie d'abuser des rapports d'âge tu vois genre le mec il s'est dit ah ouais non en fait elle est vraiment trop jeune quoi mais en fait il a dit il a capté il était là genre mais attends t'es à ce niveau là d'études t'as 19 ans what the fuck c'est un emploi alimentaire pour lui ouais c'était une super anecdote et tout ça pour dire que c'était fake genre j'avais pas du tout confiance en moi ou quoi j'étais pas du tout à l'aise y'a rien qu'à l'air en fait genre vraiment mais quand je suis au pied du mur faut faire les trucs je me pose pas de questions je suis en mode faut faire les trucs cette anecdote est vraie je l'ai toujours en amie sur facebook par contre je suis rentrée à la fac je venais juste d'avoir 18 ans ouais coucher avec un droit tard pas sûr que ça nique vraiment le capitalisme non ça marche pas malheureusement apparemment la légende tu repenses à ça pour te redonner confiance en toi ? non alors je repense pas à ça pour me redonner confiance en moi c'est une bonne question salut fantômet je repense à ça pour montrer à chaque fois je me dis c'est ouf le décalage entre ce que je pense de moi et comment les autres me perçoivent et à chaque fois je suis sur le cul sans déconner il y a un exemple de ça qui est vraiment genre n'importe quoi ouais c'est le toboggan exactement t'as pas le choix tu dois y aller mais une fois que t'es engagé tu peux plus reculer et juste essayer de bien te réceptionner ouais c'est ouf il y a des types de gars terribles ceux qui sont pas du tout d'accord avec toi mais qui te kiffent parce que tu exprimes bien tes idées et tes méditantes ah oui ils trouvent ça sexy oui ça je vois ces bails là non ça je date pas ces gens là non non lui il était vraiment genre vraiment cool tu vois on était pas forcément pas d'accord toujours maintenant toujours maintenant mais il y a un gouffre énorme entre la mais encore plus maintenant en vrai c'est encore pire maintenant et ça m'a fait de grosses crises existentielles quand la chaîne a beaucoup augmenté en vue donc je vous dirais en mai avril mai le décalage entre la manière dont les gens me perçoivent en mode ah putain c'est maudit et la manière dont moi je me vois c'est un gouffre énorme et alors j'ai pas envie de faire moins moins parce que c'est un problème de prix léger là de dire ça mais parce que j'ai beaucoup de vues donc forcément mais ça génère des souffrances énormes parce que t'as plus du tout la même manière de parler de connecter aux gens c'est horrible mais bon c'est à moi d'apprendre à travailler dessus quoi mais le changement a été tellement drastique en fait si vous voulez je pense que quelqu'un qui arrive sur Twitch et qui sa chaîne progresse petit à petit en un an deux ans et qui arrive à mon niveau de vue je pense pas que ça générerait ça mais moi ça fait depuis 2013 que je suis sur Twitch et pendant longtemps j'étais invisible et je faisais mes trucs et il me plaisait j'avais pas l'impression d'être invisible j'avais des je connaissais des gens dans le milieu je faisais mes trucs ça se passait bien tu vois j'avais 100 viewers j'étais très contente c'était enfin ou moins avant mais voilà et en fait le palier a été tellement d'un coup avec les confinements que ça a complètement tout changé la manière que les gens vont me percevoir et c'est très très bizarre le décalage donc voilà et il y a eu un exemple de ça mais c'est la manière dont les gens te perçoivent c'est vraiment trop bizarre comment est-ce que les gens se réapproprient qui tu es alors que toi tu as aucune capacité à contrôler tout ça c'est très très perturbant mais par exemple quand j'étais en master il y a une de mes potes qui travaille dans le milieu qui a travaillé dans le milieu de la mode et tout ça et qui me dit enfin moi j'ai dit elle me disait ouais je suis pas maquillée ce jour là et tout et j'ai dit bah ça te va trop bien de pas maquiller et elle était là genre non toi ça te va trop bien toi t'as même pas besoin de te maquiller mais moi franchement ça va pas et et j'étais en mode mais non franchement et elle me dit mais toi sans déconner elle parlait de moi elle dit toi sans déconner tu pourrais être mannequin tu vois genre tu dégages un truc de ouf tu sais j'ai vu plein de shootings et tu pourrais être mannequin et tout et moi j'étais là genre mais qu'est-ce que tu racontes tu dis juste ça parce que je suis mince tu vois un truc comme ça et il y avait un mec de ma promo à côté quand elle a dit quand ma pote a dit tu pourrais être mannequin tu vois le mec a rigolé et a dit n'importe quoi et là il y a ma pote qui a fait pourquoi tu dis que c'est n'importe quoi et genre moi j'étais au milieu en mode oula ça va s'embrouiller quoi et le mec il dit non mais Anaïs elle est mignonne enfin elle est mimi mais elle est pas genre belle comme une mannequin tu vois c'est encore autre chose les mannequins et je me suis dit à ce moment là j'ai rien mal pris ou quoi j'ai rien compris en vrai j'ai rien compris j'étais en mode c'est ouf la différence de perception c'est ouf deux personnes qui me côtoient de la même manière qui me voient autant l'une et l'autre me perçoivent pas du tout pareil et c'est là que tu te rends compte que vraiment ça dépend le parcours de chaque personne elles vont te voir différemment c'est une technique de drag pour dégommer ton ego non pas du tout il m'a jamais dragué ou quoi que ce soit jamais jamais non ça a pas fait mal à mon ego parce que j'en ai rien à foutre de toute façon j'ai pas envie d'être mannequin donc on vient de me dire non en fait elle est pas mannequin elle est pas belle comme une mannequin de toute façon je me suis jamais considérée belle comme une mannequin ça veut rien dire pour moi tu vois genre c'était pas tu me fais pas bander donc c'est pas mannequin non non en fait il a même pas perçu que c'était violent il a même pas conçu comme violent c'était pas une remarque méchante c'était genre il trouvait ça ridicule qu'elle puisse envisager qu'on puisse me faire ce genre de remarque tu vois il avait juste à mettre ça sur notre tata et c'est vrai c'est vrai mais c'est ouf en fait et genre le décalage entre ce que tu fais la manière dont t'es perçu et tout je sais pas genre par exemple je me suis fait la réflexion parce que j'ai été au skatepark cet après-midi et j'ai croisé des gens qui m'ont découvert via twitch au skatepark et je me suis dit ça doit être le gouffre pour eux entre ce que je suis en stream et la meuf au skatepark qui a zéro confiance qui est là en mode ouais j'ai peur c'est marrant les injonctions des modèles doivent être dures à vivre ouais ouais ça c'est l'enfer c'est l'enfer mais qu'est-ce que tu racontes green schooner il y a un schéma connu de la confiance en soi un tableau avec deux entrées avec un des côtés toi les autres et de l'autre ce que tu sais c'est c'est pas de toi chaque croisement représente une forme de connaissance de ce qu'on projette ou non ah c'est intéressant je connais pas du tout je me demande depuis que j'ai 30 ans si la maturité c'est pas finalement d'assumer que tous les modèles de réussite d'excellence d'assurance les modèles moraux c'est de la bullshit ah oui ah bah clairement je sais pas si c'est de la maturité mais clairement c'est de la merde on est tous dans le même lot à avoir une vision très bésilée de nous-mêmes en fonction de nos vécus et de nos bugs pour pas dire nos traumas 90% de l'ordre du travail et du rapport au travail ouais 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 la nana qui est sur la rampe sans bouger depuis une heure c'est pas maudit la streamuse vénère ouais non mais c'est ça je me suis dit c'est rigolo alors que les gens qui me rencontrent directement en skatepark je pense que c'est pas pareil mais c'est marrant ouais ouais mais écoutez voilà quoi je continue la lecture quand même parce que c'était une grosse dérive mais ça c'est les réflexions aux toilettes il se passe trop de choses aux toilettes donc ouais un truc sur la confiance en soi je verrai s'il y a des lectures sociaux sur la confiance en soi et tout je pense qu'il y a plus des trucs de l'ordre de la psycho mais des fois il y a la psychosocial le pire c'était mon directeur de mémoire il était comme ça il était en mode j'ai vu comment t'étais en stream t'es pas du tout pareil qu'en cours mais je suis sûre que t'es encore pas pareil avec tes amis il était là genre j'étais là mais arrête tu vas prendre des notes sur moi ou quoi là horrible horrible donc vous continue les manières de faire genre ne pas substantialiser ses coûts objectifs ou imaginés signifie en chercher la genèse dans d'innombrables interdépendances ah donc lui il veut essayer de voir les liens d'interdépendance qu'il y a il appelle ça le doing gender tu fais genre tu fais genre tu colles à ta norme de genre donc ça il y a Judith Butler qui en parle super bien je parle d'elle un peu sur mon site si vous voulez une présentation d'elle je vous ai mis le lien dans le chat je vous envoie la musique pour celles et ceux que ça intéresse en même temps je fais tout et donc il faut rechercher la genèse donc l'histoire en gros des innombrables interdépendances où s'opère le faire genre à ce titre la question des coûts de la féminité se pose et se recompose elle aussi en permanence les coûts de la féminité ça dégoûte franchement à chaque fois ça fait que je sais pas s'il y a des lectures sur le coût de la féminité mais vraiment ça m'intéresse parce que j'en peux plus si tu veux vraiment être féminine et coller aux normes de genre et normalement vivre ta meilleure vie en mode personne ne viendra te faire chier et bah c'est tellement dur parce qu'il y a tellement de compétences à avoir sur comment t'habiller sur comment te comporter sourire à l'aide et comment te maquiller c'est ultra dur et quand tu le fais les conséquences que ça a moi je les assume pas j'arrive pas je tu vas quand même te faire harceler mais bien sûr les conséquences que ça a quand tu t'apprêtes de ouf et que tu te fais aborder harceler et tout c'est horrible et les conséquences que ça on part du principe que du coup comme tu fais tout ça t'es superficiel et tu dois être une grosse conne c'est épuisant mais de ouf pas de laitoire etc tout ça pour que ça ne marche pas c'est ça une date a vu un de mes lives elle a dit que j'étais pas la même personne j'avais envie de dire évidemment avec toi j'étais terrorisée salut scrabouillette c'est toujours un jeu perdant mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça en fait quand tu call aux normes de genre et que t'essayes de les appliquer et tout c'est toujours un jeu perdant c'est pour ça que j'essaye de faire juste ce que j'ai envie quand j'ai envie au maximum mais c'est chaud si t'es compétente en maquillage on te reproche de pas être naturelle ouais t'es superficielle tu dois être une grosse connasse qui doit être là pour voler la thune des gens et tu dois être vicieuse une serpent avec les autres meufs tout ce genre de bail c'est horrible pfff horrible lorsque des événements objectifs ou des croyances affectant les rapports de genre font basculer des masculinités d'un ce qui va de soi plutôt confortable à un statut de privilège contesté ou d'un ingrédient identitaire perçu comme stigmatisé c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper merci Sacha Renzi pour le sub offert à Marcel Foucault c'est très gentil merci beaucoup ah non mais les gens quand ils te voient ils partent du principe que t'es superficiel selon comment tu t'habilles et comment tu te maquilles si tu fais un maquillage plutôt light et naturel là c'est ok mais certains trucs laisse tomber ou on part du principe que tu veux l'attention sur toi enfin voilà ou que tu veux draguer des gens aussi selon comment tu t'habilles les femmes qui se maquillent j'ai l'impression qu'on remarque jamais qu'elles sont bien maquillées et le savoir-faire qu'il y a derrière par contre si un jour elles se maquillent pas là on leur fait la remarque ouais de ouf et moi qui me maquille zéro de temps en temps mais très rarement si je me maquille ça va être ah mais tu t'es fait belle c'est pour qui super toujours pour séduire quoi horrible le mépris des youtubeuses beauté alors que c'est des grosses compétences et connaissances ouais qui elles aussi promeuvent des modèles de domination enfin pas de domination mais des modèles de féminité dominant voilà non t'inquiète pas ça me presse pas Rafitek et bien je suis en train de monter la partie 2 ça avance je suis très contente pour le documentaire sur la télé-réalité parce que j'ai enfin fini le tournage vous allez me dire oui comment ça que maintenant la vérité c'est que je voulais être sûre que les plans étaient bons donc du coup je fais le tournage en même temps que l'avancement du montage voilà et quand le montage rattrape le tournage bah je retourne des nouvelles images et là j'ai fait j'ai complètement fini de tourner donc ça fait un poids énorme qui est enlevé de ma poitrine donc maintenant il reste plus que la dernière ligne droite quoi du montage enfin en vrai ça va être une très longue ligne droite ça va être le marathon droit mais bon c'est pas grave c'est pas dû à des biais cognitifs bah alors il y a des biais cognitifs sur les gens que tu trouves beaux tu vas avoir plus facilement confiance en eux ou des trucs comme ça mais après je sais pas sur le maquillage je sais pas après une femme on la considère comme belle quand elle est maquillée souvent donc bon voilà 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 un travail politique fonctionne alors dont l'enjeu pratique est d'agir sur les rapports de genre ce nouveau niveau d'analyse suggère trois stratégies ok une stratégie par rapport au rapport à la masculinité conflictuelle de réaction qui consiste à reconstituer un statu quo associant un féminisme diabolique diabolicisé ou une menace sur l'harmonie domestique et sociale ah c'est à cause des féministes hystériques voilà donc les mecs quand ils se rendent compte qu'ils perdent leurs privilèges certains vont rentrer dans une réaction clon-fictuelle et ils vont essayer et ils vont essayer d'obtenir de réobtenir ce qu'ils avaient avant ou ce qu'ils perçoivent avoir perdu et ils vont associer le féminisme à quelque chose de diabolique qui menace l'harmonie domestique sociale et voilà et ça affaiblit la domination masculine c'est la possession des masculinistes qu'on retrouve traité dans ce volume par Francis Dupuydery et Anne Verjus on en trouvera ici une autre modalité pratique peu théorisée par les intéressés dans l'évocation des comportements de certains jeunes de milieux populaires confrontés à des situations de rélégation sociale d'autres démarches vont relever de la défection elle consisterait à se soustraire de certaines modalités des rapports de genre jugée contraignante ou plus coûteuse que gratifiante ah donc tu commences à perdre tes privilèges et tu fais ouais franchement faire ça 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 pour être un vrai mec ça fait chier de toute façon et j'y gagne rien donc j'arrête en gros la défection on croise ici la thématique rarement théorisée de façon sociologique ou convaincante qui dépat une partie des hommes comme refusant les charges du statut d'adulte ou s'établissant dans un hérosisme immature qui refuse les contraintes de la conjugalité stable de la paternité préférerait même les plaisirs de la Playstation à ceux de la couette mais ça ils ont dit que c'était pas sociologiquement prouvé mais par contre c'est vrai qu'il y a des hommes qui se enfin en fait les hommes se placent soit dans la conquête soit dans je prends soin de ma famille donc du coup si tu sors de ce cadre ou t'es pas dans la conquête tu pécho pas un masque un max un masque j'arrive plus à parler et si t'es pas non plus en train de fonder une famille t'es qui comme mec finalement c'est pas un truc d'un seul genre je suis un alpha alors je deviens célib par choix non c'est là il parle de une théorie qui dirait que les hommes refuseraient les charges du statut d'adulte de fonder une famille et qui ferait autre chose quoi si du même fait peu de travaux empiriques traitent de ce scénario celui-ci sera dans une contribution mentionnée et on citera le plus subtil travail de Wenzesa Lisée sur les jeunes participants à un club de jeux de rôle ah l'étude met en lumière le double porte-à-faux genré de ces très jeunes hommes lycéens ou étudiants ils n'appartiennent pas ou plus aux univers populaires de masculinité virile mais c'est des lycéens scientifiques aux performances moyennes ils n'ont pas accès aux formes de prestige masculin des lycéens brillants des vainqueurs de la compétition scolaire ayant accès aux filières sélectives post-bac l'homo-sociabilité parce qu'ils sont que entre hommes du club de jeux et pour eux à la fois l'espace où ils vivent dans le jeu un imaginaire masculin de compétition de conquête et de combat mais aussi une bulle qui les déconnecte largement des jeux de séduction et de la mixité ainsi que des interactions amoureuses aaaaaah là je pense qu'on peut reconnaître plein de mecs en vrai j'en vois plein moi je me suis retrouvée dans un truc de jeu de rôle je suis arrivée les mecs ont eu peur c'était au lycée les mecs ont eu peur de moi je suis venue avec une amie ils étaient là genre deux meufs qu'est-ce qu'on fait surtout on ne les regarde pas donc ouais non c'est pas un truc d'un sel là c'est plus ils vont s'extra comme ils sont pas ce sont pas des des hommes qui sont perçus comme prestigieux ou quoi que ce soit enfin voilà ils collent pas au profil des mecs populaires ils sont dans cette idée de bah du coup on s'extrait de notre quotidien on a ça on a des espaces entre nous où on est à l'aise etc ouais la vidéo de Game Spectrum sur les masculinités très bien oui gros travail de Sophia tu sens que depuis des ris et hétéro quand il envisage que jouer aux jeux vidéo comme une activité comme entre hommes ah c'est Eric Neveu là qui dit ça mais oui t'as pas tort c'est moi il y a 35 ans salut Camus bienvenue à toi ouais c'est intéressant et donc tu te dis bah finalement moi je suis je suis pas enfin ça peut être inconscient évidemment mais tu colles pas aux normes de ce qu'on attend des hommes nique tu fais tes loisirs qui te plaisent avec tes potes voilà ça me rappelle un épisode de Sauce Park où des filles rejoignent un club de jeux de rôle les garçons sont en panique ouais c'est super dur en vrai à gérer ces interactions là quand les gens ont pas l'habitude de la mixité c'est très particulier les interactions le surinvestissement dans le jeu analysé comme conséquence et non cause d'un relatif désinvestissement scolaire donnerait ici un exemple pratique et sociologiquement lisible de ces refuges qui prend ici la forme d'un obstacle à la conjugalité bah en plus ça fait une barrière et ça les ça les empêche s'ils ont envie d'avoir une vraie des vrais rapports amoureux et tout ça quoi salut cavo pendant ce temps il y a des meufs trans qui se lancent dans le JDR pour pouvoir expérimenter leur féminité ni vœux ni connue en mode mais non c'est juste un rôle ah oui qui joue un permissionnage féminin et tout hyper intéressant la non-mixité dans les clubs de JDR on n'entend pas Blanquer en parler une ultime stratégie la plus largement traitée ici réside donc c'est la troisième stratégie dans la gamme variée des logiques de réforme les hommes font ici leur loi subjective de la contrainte objective d'une mutation des rapports de genre ils rompent avec les formes instituées de la masculinité hégémotique sans que ça soit pour autant synonyme de bouleversement donc c'est des hommes qui vont moduler en fait la manière d'être homme sans pour autant être dominé j'ai l'impression comment réduire les coûts sans bouleverser les règles du jeu un nombre croissant d'hommes considère qu'ils perdent soit sur le mode d'un déficit de la réalisation d'eux-mêmes soit plus cyniquement en occasion de nouer des relations sexuelles ou affectives avec les femmes en s'enfermant dans des modes traditionnels de masculinité le phénomène affecte selon les pays des groupes sociaux divers le dénominateur commun des situations qu'on recensera ici pourrait bien être son ambiguïté de plus en plus d'hommes dans de plus en plus de milieux en viennent à la conscience réflexive des coûts des masculinités qu'ils ont incorporés ah ils comprennent que genre quand tu fais des remarques lourdes à une meuf tu vas pas la pécho donc du coup cyniquement ils font attention pour nouer de meilleures relations sexuelles et affectives avec les femmes ah bah bravo les gars les luttes féministes ça vous apporte une capacité à mieux comprendre les femmes pour plus les péchos ah bah bravo moi aussi je jouais que des persos féminins parce que je me retrouvais plus dans ces persos et un jour on les connait percés percés à jour on s'adapte leur entreprise de réforme vise presque toujours soit à consentir aux femmes dont ils ont besoin de concessions mineures soit à combiner le meilleur des deux mondes considérant qu'il est possible de réduire les coûts ou les contraintes de la masculinité sans remise en cause de ses bénéfices et du rapport de pouvoir qui la fonde ah on vous connait les gars moi je vais faire attention ouais 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 mais par contre je veux bien garder mes privilèges c'est bien ça non ils font des concessions mineures pour combiner le meilleur des deux mondes considérant qu'il est possible de réduire les coûts ou les contraintes de la masculinité sans remise en cause de ses bénéfices et du rapport de pouvoir qui la fonde c'est malin ça ça conserve toujours ses petits privilèges ah là là les Etats-Unis ont vu se développer depuis les années 90 deux grands mouvements d'hommes se donnant des lieux non mixtes pour penser leur masculinité en élaborer leur recomposition ah oui ça ça a été beaucoup beaucoup critiqué ça a été beaucoup critiqué parce qu'en fait ça peut donner aussi du masculinisme les hommes qui se regroupent en ont mixité pour parler de de leurs émotions et tout ça il y a à boire et à manger là-dedans bah pas de soucis à Green Schoner ça fait 10 minutes que t'attends pour pouvoir dire ça c'est chaud quand même oh là là ah non il avait déjà parlé j'avais pas vu excusez-moi mais on comprend rien à ce qu'il raconte c'est ce que j'avais dit tout à l'heure j'avais pas compris pourquoi il envoyait une vidéo YouTube je vais boire de l'eau reviens un peu à l'aise maudit voyons ouais ouais c'est lui à qui j'avais dit mais qu'est-ce que tu dis j'avais pas compris c'était vraiment cryptique comme message mais c'est parce que je dois être à l'ouest on a pas le même cap des hommes qui se regroupent en homicité comme un genre de conseil des ministres bah on va voir il va expliquer là le chercheur va expliquer on va voir ensemble je connais pas plus que ça mais j'ai entendu parler des critiques qu'il y avait sur ça est-ce que quelqu'un de ban peut toujours regarder la chaîne oui monsieur Jack c'est parce que t'as envie de me dire un truc horrible oui oui tu peux juste plus écrire de commentaires mais normalement tu peux regarder c'est ban du tchat en fait c'est tout alors ses premiers mouvements ont émergé dans les années 80 c'est celui des hommes mythopoétiques qu'est-ce que c'est que ça ? inspiré par les textes de Robert Bly il regroupe essentiellement des hommes blancs oula de classe moyenne hétérosexuelle âgée de 35 à 60 ans tu peux plus lire le tchat quand tu es ban ouais mais il est à côté moi pendant la lecture ouais ouais ils ont souvent eu des trajectoires ascendantes à partir de familles populaires d'expériences de pères peu présents peu expansifs violents ou abusifs ces hommes ont été confrontés à l'expérience subie ou choisie de prendre leur distance avec les modèles de virilité de leur famille d'origine ils rejettent la masculinité de leur père spécialement ce qui les associe de rétention émotionnelle de brutalité merci merci what's going on pour les 5 mois de soutien merci beaucoup ça fait plaisir non non alors c'est pas parce que j'ai lu des blancs que j'ai fait oula c'est parce qu'en fait ce que je vous lis à voix haute mes yeux sont en train de lire la suite et c'est la combinaison en fait j'étais en mode attends quoi voilà c'était ça mais c'est parce que j'ai lu la suite je fais tout le temps ça en fait je lis une phrase et puis mes yeux regardent la suite c'est pour être sûr d'avoir une bonne diction après c'est pas encore gagné ouais c'est les réformistes du patriarcat j'ai l'impression c'est ça donc ils ont eu des pères absents ou violents etc et du coup ils reprochent à la masculinité la rétention émotionnelle la brutalité l'absence de l'espace conjugal ils sont ouvertement sceptiques quant à l'exaltation de la concurrence de l'agressivité et du refus d'exprimer des affects donc voilà donc ils remettent en cause tout ça dans les années 80 aux Etats-Unis ils ont été souvent en contact avec des femmes féministes sur lesquelles ils ne tiennent pas un discours hostile ils cherchent dans le mouvement un espace de sociabilité ou faire l'expérience d'une communauté masculine rarement rencontrée dans la vie professionnelle ou débattre de leurs conditions d'hommes exprimer des affects et des doutes qui n'ont pas leur place dans l'univers professionnel bah le mais c'est qu'ils se retrouvent qu'entre hommes depuis le début c'est ça le mais ils sont pas hostiles par rapport aux discours féministes voilà et ils veulent se retrouver entre hommes pour parler de ce que c'est qu'être un homme pour l'instant voilà c'est tout ce qu'il nous a dit l'idéologie du mouvement est assez confuse mélange syncrétique de psychanalyse emprunt aux religions et philosophies asiatiques culte viril via des rituels célébrant le corps masculin et la parole désinhibée voilà le mais voilà c'est la régénération d'un masculinisme sain c'est ça c'est ça bichette elle est au taquet c'est exactement ça fantasme de la régénération d'un masculinisme sain non non en fait ils imaginent une meilleure manière que d'être des hommes merci c'est ValdeTv ils commencent à 12 mois un an de l'outimote merci beaucoup donc c'est une autre forme de masculinité alternative voilà I'm not like the other guy ouais beaucoup de participants aux réunions du mouvement ils soulagent une tension ils peuvent exprimer des facettes de leur personnalité refoulée car socialement associée aux féminins attention aux autres expression des affects émotion de refus de la composition à outrance c'est le mouvement dans les années 80 mytho-poétique inspiré des textes de Robert Bly Robert Bly Bly ouais avec des fondements religieux et psychanalytiques c'est un peu bizarre quand même en vrai ce que leur offre le mouvement est aussi la possibilité symétrique d'affirmer des dispositions et des symboliques plus traditionnellement viriles associées aux figures du guerrier du roi de la life-giving force ah j'envoie mon sperme c'est moi qui donne la vie bien sûr registre qu'ils n'ont guère de place pour exprimer dans les métiers propres aux classes moyennes des univers dotés en capital culturel ouais ouais on parle des mascus bah là on parlait de mecs qui se retrouvaient en non-mixité pour essayer de repenser leur masculinité peut-être peut-on discerner le lien entre problématique des coudes et de la crise de la masculinité l'impact du mouvement tient au double blind à la double aveug vécu par ces hommes ils ont côtoyé des féministes pour des raisons générationnelles ils en approuvent les principes et beaucoup de revendications mais ils ont simultanément le sentiment que les effets du féminisme peut-être de produire une dévaluation généralisée du masculin tient c'est ouh je croise plein de mecs comme ça non mais les féministes c'est intéressant et tout mais du coup je suis d'accord avec vous mais finalement ça veut dire qu'on a plus le droit d'être homme il n'y a plus de belles manières d'être homme c'est hyper intéressant ils ont le sentiment qu'un des effets du féminisme peut-être de produire une dévaluation généralisée du masculin alors qu'il faudrait juste s'attaquer à la masculinité toxique nous on n'est pas comme ça c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant mais c'est plus complexe que juste des mascus vous voyez le bail c'est vachement plus complexe que juste des mascus je trouve là une autre tension naît de la disqualification des modèles hégémoniques virils de masculinité qui leur sont devenus inaccessibles parce qu'ils sont ceux de mondes sociaux dont les hommes sont sortis parce qu'ils ont été disqualifiés tant par la reconstruction rétrospective de leur roman familial que par la socialisation scolaire ils se seraient déplacés et ils seraient impraticables dans des mondes professionnels où leur réussite relative les a propulsés ah donc là il est en train de dire que de toute façon même s'ils voulaient coller au mode de masculinité hégémonique ils peuvent pas à cause de leur métier à cause de leur capital culturel à cause de tout ça de toute façon c'est pas des mascus c'est des post-mascus mais de ouf pichette c'est trop ça c'est hyper intéressant parce qu'à force de dire mascus, fachos, basta machin on perd les nuances quoi c'est hyper intéressant parce que là c'est une dose de complexité supplémentaire de juste les mecs ils aiment pas les femmes non ça a rien à voir ils ont l'impression que le féminisme avec lesquels avec lesquels ils trouvent qu'ils sont d'accord et tout ça dévalue le masculin et qu'il faut repenser le masculin c'est hyper intéressant je connais pas grand chose au féminisme mais est-ce que c'est pas à l'extrême comme par exemple le macho bah alors les mouvements anti-féministes et masculinistes ils s'entraînent à la guerre et ils tuent des femmes genre littéralement les féminicides voilà ils tuent des femmes les meufs féministes elles luttent pour l'obtention de leurs droits genre là il y a plein de féministes dans plein de pays qui luttent pour l'accès à l'avortement par exemple est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan je suis pas sûre vouloir avoir le contrôle sur quelqu'un en l'occurrence des femmes et obtenir du pouvoir sur elles et si elles refusent les taper et les buter c'est quand même pas la même chose que de lutter pour de l'obtention de droits et juste d'avoir une existence propre autonome individuelle sans risquer quoi que ce soit quand on se balade dans la rue par exemple il semble que les premiers mouvements masculus sont déjà issus d'hommes qui s'étaient présentés comme pro-féministes ouais j'en ai entendu parler de ça mais pareil j'ai pas assez de connaissances j'ai pas assez de connaissances après pour te répondre en vrai encore une fois Hector O il y a plein de courants féministes très différents il y en a vraiment beaucoup donc il y a plein de manières de percevoir le féminisme et de l'envisager et de lutter qui sont très différentes tout comme dans les mouvements masculinistes t'en as plusieurs aussi mais c'est pour ça que c'est complexe donc là par exemple je trouve ça hyper intéressant que les mecs se sentent même s'ils sont d'accord avec les féministes qu'ils croisent se sentent dévalués en fait quand même et du coup essayent de revaloriser le masculin je trouve ça intéressant donc ces hommes ont l'impression d'être pris dans la cage d'acier d'un monde de relations professionnelles ou privées calculateurs fondés sur la compétition qui inhibent conjointement les expressions d'une virilité qui était celle de leur père de classe populaire et celle d'affect d'émotion d'orientation vers les relations coopératives profs au care donc prendre soin d'eux qu'ils ne récusent pas donc ils voudraient avoir une combinaison des deux en fait ils aimeraient pouvoir prendre soin d'eux exprimer ses émotions et tout ça et en même temps être dans un modèle masculin qui puisse être valorisé sur ce dernier point le mouvement porte une dimension de remise en cause des stéréotypes d'une virilité agressive dont ses protagonistes jugent le goût désormais insupportable donc ils veulent être virils mais pas agressifs voilà ils sont dans tout ce bail là en fait ça est socialiste quand même le genre oui en mode les hommes ça devrait être ça ce mouvement repose aussi sur le registre d'un individualisme thérapeutique qui dissout la question du genre comme rapport social de pouvoir dans la croyance d'un travail sur soi-même ah ils voient pas le fait que c'est hommes et femmes mis en opposition et qu'il y a une lutte quoi ils sont en mode moi je fais un travail sur moi et là il dit de ma psyché fera naître l'harmonie les femmes trouvent leur compte dans le commerce d'hommes plus doux et plus attentionnés ah ça veut toujours pécho dans le bail ils essayent d'avoir le privilège masculin mais sans le coup exactement de ouf c'est de la distinction dans les masculin ouais bien vu en vrai oui c'est ça c'est intéressant et donc ils veulent voilà faire un travail sur eux-mêmes pour être perçus différemment et tout ça les archétypes qui forment une composante centrale du discours du mouvement sont sans équivoque ils veulent exercer le pouvoir fusse avec douceur et attention ah nous qui veulent toujours le pouvoir ça ça change pas exercer le pouvoir mais avec douceur et attention et par essence un trait masculin donc exercer le pouvoir c'est un truc d'homme juste les hommes peuvent le faire calmement sans être agressif c'est chaud c'est non donc pour répugner aux formes agressives du machisme le mouvement demeure androcentrique je sais pas ce que ça veut dire ça c'est une solidarité émotionnelle comme une communauté masculine qui est valorisée une solidarité politique entre hommes et femmes sur des objectifs concrets donc en fait t'as une solidarité masculine et une solidarité sur des objectifs avec des femmes parfois centrées sur les hommes ah androhommes d'accord androcentré donc ouais ils restent centrés sur les hommes d'accord ils font des alliances parfois avec les femmes mais ça reste tout centré sur les hommes c'est la stratégie des hommes mythopoétiques ce nom quoi révèle de l'option que nous avons désigné comme réforme donc c'est une réforme de la masculinité une recomposition profonde des rapports de genre n'est pas dans l'horizon du pensable le mouvement revendique d'intégrer à une nouvelle définition un masculin épanoui des qualités tenues jusque là pour féminine mais ils ne sollicitent pas dans ce nouveau jeu de définition que beaucoup d'autres auteurs anglophones désignent comme le meilleur des deux mondes féminin et masculin donc ils veulent pas redéfinir les accès aux ressources ni le travail que font toutes les femmes et tout ça ça ils leur laissent mais ils veulent le meilleur des deux mondes féminin et masculin ouais androhs pour moi c'est la compote exactement c'est un coup de peinture ouais réformiste du patriarcat incroyable je connaissais pas du tout c'est hyper intéressant je connaissais pas du tout c'est un slogan viriliste andros la force du fruit je sais pas mais c'est drôle la décennie des années 90 a vu émerger un autre mouvement d'inspiration plus conservatrice et religieuse c'est celui des gardiens de la promesse les promise keepers ouh qui va s'en connaître qui va connaître pendant une dizaine d'années un succès significatif 5 millions d'hommes américains seraient passés par le mouvement en une décennie avec des moments de mobilisation comme une marche rassemblant de 600 à 800 000 hommes à Washington en 97 comme le mouvement mythopoétique celui des gardiens de la promesse comporte une dimension de reproduction de la sociabilité masculine il y a des rituels déclencheurs d'émotions rassemblement dans des stades 800 000 hommes et ils ont eu 5 millions de personnes enfin d'hommes qui sont passés Judith Newton parle ici de l'invention d'une male romance une romance masculine qui offre un espace sécurisé d'expression des affects les gardiens de la promesse sont un mouvement dont il ne faudrait pas exagérer ni la cohérence idéologique ni l'unité donc ouais d'accord il y a plusieurs échelons et c'est pas uniforme comme mouvement 800 000 hommes 5 millions de personnes qui ont participé au moins une fois c'est chaud c'est un mouvement d'hommes de blanc de classe moyenne avec une forme présence de professionals donc des gens qui bossent quoi ok le paradoxe du mouvement est de combiner des prises de position fortement conservatrices et des ambivalences qui le rapprochent du mouvement mythopoétique tant idéologiquement que pratiquement le mouvement tire les bords en fonction de ses porte-parole et des usages qu'en font ses adhérents donc en fait ils mettent à boire et à manger ils font ce qu'ils veulent il y a un pôle Ancien Testament de réaffirmation de la légitimité du patriarcat bah écoutez dans l'Ancien Testament c'est les hommes donc voilà et un autre pôle qui est égalitariste expressif où les hommes sont invités à être au contact de leurs émotions ouais mais les émotions des femmes on s'en fout c'est juste les hommes peuvent exprimer leurs émotions il faut être attentive à celles-ci et où les responsabilités du foyer peuvent être partagées entre mari et femme sans ruiner la masculinité du premier et où les postures racistes sont aussi dénoncées ça géomotrie variable en fonction des membres du groupe j'ai l'impression les gardiens de la promesse peuvent être qualifiés de conservateurs puisque leur fondateur Bill McCartney est engagé dans des mouvements pro-life donc c'est des gens qui refusent l'avortement anti-homosexuels et que le dessin central qu'il affiche est de réaffirmer la primauté masculine dans les foyers le père de famille l'adjectif réactionnaire n'est pas déplacé puisque le mouvement entend réaffirmer la légitimité du patriarcat et inviter les hommes à reprendre des responsabilités qu'ils auraient laissées à leur épouse faisant peser sur elle une charge excessive ça c'est ouf t'as des mecs tu leur dis non mais en fait les femmes font trop quand elles ont des enfants elles font trop il faut mieux répartir les tâches ils font non bah alors oui c'est vrai du coup faut que je reprenne le pouvoir et que je reprenne en charge toutes les tâches c'est parti horrible c'est horrible un prédicateur du mouvement c'est Tony Evans il invite ainsi les maris à dire chérie j'ai fait une grosse bêtise je t'ai donné mon rôle j'ai renoncé à diriger cette famille et je t'ai forcé à prendre ma place maintenant je dois reprendre ce rôle ne vous méprenez pas sur ce que je dis là je vous suggère pas de demander à reprendre votre rôle je vous presse de vous le réemparer non demande pas à ta meuf fais le reprends le pouvoir dans ton foyer d'une façon essentialiste les hommes sont vus comme dotés par dieu d'une capacité naturelle de leadership donc c'est des leaders nés parce que ce sont des hommes c'est ça que c'est essentialiste non c'est les ceux qui savent pas mais de dire que quelqu'un enfin que les propos sont essentialistes c'est que il y aurait une essence tu vois de l'homme c'est dans son essence c'est dans sa nature c'est comme ça les hommes ils sont comme ça donc les hommes c'est des pères de famille c'est eux qui gèrent le foyer ça serait naturellement comme ça c'est l'essence des hommes c'est ce qu'ils disent dans les stages de masculinité ouais et ça ça date des années 90 on parle d'un autre courant là c'est plus les mythos poétiques c'est les gardiens de la promesse qui sont plus réactionnaires c'est un truc américain des années 90 là qu'on est en train de lire il y a pire oui il y a pire bah oui j'imagine pas le coût de la masculinité à ceux là vu qu'ils prennent en charge la question de la charge mentale je sais pas s'ils prennent tout en compte mais ils doivent prendre certaines choses on en est où dans la lecture on a bientôt terminé pour ce soir mais vous inquiétez pas on continuera je continue mais oui vous inquiétez pas le stream se finit à 21h pour celles et ceux qui se questionnent et qui auraient faim et qui voudraient savoir donner des ordres c'est gérer le foyer voilà donc d'une façon essentialiste les hommes sont vus comme dotés par dieu de capacités naturelles de leadership dans le même temps le mouvement n'est pas réductible à une entreprise de restauration patriarcale il insiste aussi sur les devoirs envers les épouses l'obligation de respecter les promesses et du lien matrimonial chrétien fidélité et faire attention à sa femme il souligne que les hommes et les époux ne doivent pas refouler leur capacité d'empathie leurs émotions et qu'ils doivent être dédiés à leurs enfants c'est encore l'asymétrie des engagements en temps et en affect dans la vie professionnelle et la vie familiale les coups affectifs et privés de la course à la réussite qui sont mis en cause tant une concession contre le dessein divin que contre l'atteinte à l'harmonie familiale en fait en gros ils disent qu'il y a une primauté de l'harmonie familiale et donc qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants et que tu prennes en charge la famille pour garder du pouvoir dans ta famille ouais il y a des bails religieux dedans une phrase que disait ma grand-mère le couple irait mieux si les femmes restaient à la maison au lieu de travailler ça m'a choquée ouais c'est une question de génération ou c'est parce que c'est comme ça qu'on lui a appris non tu vas avoir des gens de notre génération qui vont dire ça aussi ça dépend de dans quel contexte tu as grandi et comment est-ce que t'as perçu ton rôle tu vois si toute ta vie tu as tendance et on te dit et t'as tendance à croire que c'est comme ça que la vie fonctionne le mieux tu vois et ça éviterait les divorces machin si la femme de la famille ne travaille pas ça éviterait les divorces tous ces trucs la famille serait plus heureuse en fait tu y adhères tu vois c'est une croyance en fait plus que quelque chose de concret mais c'est un peu le mythe de la famille traditionnelle et nucléaire qui est hyper valorisé dans certains milieux en fait ça dépend vraiment des milieux après il y a des questions de génération aussi quelqu'un peut-être du même milieu de social de ta grand-mère mais qui vit aujourd'hui en France peut-être qu'il n'aurait pas la même réaction il y a des questions de contexte aussi mais il y a des gens aujourd'hui qui pensent ça aussi et qui ont 18-20 ans en vrai dans la famille nucléaire c'est la famille un père une mère des enfants c'est culturel c'est culturel c'est social c'est socialement situé ce que montrent les travaux ethnographiques c'est que la réalité du mouvement n'est pas réductible à l'affirmation agressive d'un phalogocentrisme donc centré sur la queue pardon plus qu'à régénérer régenter leurs épouses pardon beaucoup de participants cherchent dans le mouvement un lieu d'homo-sociabilité donc d'être entre hommes et de pouvoir sociabiliser entre hommes ou parler de leur statut d'homme de leur père de leur statut de père de leur statut d'époux ils veulent évoquer l'intime et le conjugal sans la crainte d'être ridicules ils veulent dire combien leur coûte la rétention du verbe et des émotions on retrouve aussi dans beaucoup de ces échanges le thème d'un rapport raté au père absent mutique et donc c'est pour ça qu'il y a toute une rhétorique sur le Christ qui serait le père dispensateur d'amour mon père était pas là donc du coup j'ai Dieu qui m'aide et le Christ et tout ça en soi il y a des femmes et des hommes qui se retrouvent mieux dans ce schéma familial mais le tout est de savoir reconnaître une préférence et pas un schéma à faire reproduire à autrui exactement il y a des meufs il n'y a aucun problème dans le fait qu'elles kiffent être femme au foyer et s'occuper de leurs enfants et tout déjà ça devrait être reconnu comme un vrai travail il devrait y avoir rétribution monétaire pour ça parce que sinon ça les met en situation de dépendance par rapport au salaire de leur conjoint donc ça c'est grave mais on devrait pouvoir avoir une rémunération pour le fait de travailler comme ça pour son domicile et les baby-sitters et les personnes qui font le ménage elles sont payées donc tu vois il devrait y avoir financement en fait de ça pour éviter les situations de dépendance économique et puis surtout devrait pas y avoir injonction à suivre ce modèle parce qu'on est une femme en fait voilà c'est à dire que si toi tu te plais là-dedans et c'est quelque chose que tu aimes c'est bien mais de l'imposer aux autres et que ça soit ça la norme là c'est un problème en dépit de la distance idéologique les traits communs entre les deux mouvements sont visibles il s'agit de deux mouvements d'hommes blancs hétérosexuels de classe moyenne au sein des deux des hommes jugent à la fois que les modèles classiques de masculinité donc ceux de leur père se paient d'un prix élevé de rétention émotionnelle de manque de communication ils mettent en doute le surinvestissement dans la vie professionnelle et ses effets sur la vie familiale et affective mais le schéma du meilleur des deux mondes est aussi fédérateur l'idée centrale demeure d'un patriarcat qui serait redéfini un peu féminisé plus affectueux moins inhibé émotionnellement plus sensible à ses responsabilités qui porterait la promesse d'une vie meilleure pour les hommes et les femmes sans qu'il y ait à poser la question des rapports de force de répartition des ressources et de dénaturalisation des genres donc en fait on est dans des courants qui disent non mais il y a les hommes et les femmes voilà chacun sa place chacun a un rôle à jouer mais faut faire gaffe à pas être trop agressif pas trop reproduire ses trucs etc donc ils gardent leur pouvoir mais ils modifient la manière d'exercer leur pouvoir un peu en gros est-ce que c'est pas l'inverse maintenant être mal vu lorsqu'on est une femme au foyer et pas l'inverse ça dépend des milieux ça ça dépend des milieux bien sûr il y a des femmes au foyer qui se reprennent plein d'injonctions en mode quoi mais t'as raté ta vie tu travailles pas ça dépend vraiment des milieux c'est ce que les cocos voulaient mettre en place mais au lieu de cette rémunération des femmes au foyer il y a eu les accusations familiales il y a Aurélia qui est super énervée salut à Aurélia t'as raison la colère bon c'est pas mal je vais retourner faire pipi et puis on lit une dernière partie ensemble qui s'appelle face à l'émancipation féminine gérer la vie de garçon je sais pas du tout ce que c'est mais voilà je reviens à les gens on lit cette dernière partie ensemble et puis après on fera la suite parce que je vous rappelle on fait des cycles de lecture de sciences sociales on lit tous les jeudis à 17h des sciences sociales ensemble et en ce moment on va juste parler de la question du genre et de ce que fait le patriarcat aux hommes donc si vous aimez cette lecture n'hésitez pas à venir tous les jeudis où on continuera cette thématique je vais faire pipi à tout de suite à tout de suite merde je voulais mettre le lien des réseaux sociaux pour que vous ayez les plannings d'élèves et je l'ai pas fait à tout de suite petite pause toilette je suis encore en train de tuer des humains pour sauver des monstres j'adore mon roleplay de sorcielaire je résous tous vos dramas on tuve encore plus de personnes que prévu trop trop bien je dois trouver Triss peut-être que j'asquier c'est quelque chose vous avez vu j'ai pas bu parce que j'ai une mission c'est sauver Triss oh le petit chat oh le petit chat le petit chat dans les fleurs trop mignon oui sauver Triss pardon concentrons-nous pourquoi elle est au sol là en PLS qu'est-ce qu'il lui fait il marche dessus ah non c'est l'inverse c'est lui qui est au sol et elle qui marche dessus tout va bien alors je préfère dans ce sens là j'ai gagné des alliés et ça c'est bien commerce vous vendez quoi de la nourriture excellent bon vous achetez ou vous attendez que je me fasse pousser la barbe je peux payer pour votre numéro 200 au rein ah ça a vraiment poussé vous achetez ou vous attendez que je me fasse pousser la barbe j'ai payé 200 balles pour ça non je voulais optimiser le temps c'est trop tard ah il arrive et il s'en va allez à ciao bonsoir je tapote oh je vais le ruiner c'est moche ça va aller ça va aller ton retour désolé les hommes ils veulent avoir une maison propre et tout ça et donc ils peuvent travailler tranquille attends quoi avec le télétravail en tout cas oui avoir un cadre de travail propre hop là de l'eau de l'eau ça devrait être la société en général ah j'avais pas lu ton premier message qui devrait rémunérer les femmes qui ont des enfants et les élèves oui on devrait cotiser ça devrait être une cotisation mais juste même pas les femmes tu vois les personnes qui qui sont au foyer pour s'occuper des enfants etc je pense que ce serait hyper important tu vois mais bon il n'y a plus d'argent il n'y a plus air voilà on finance même plus l'école alors bon il faut rémunérer le travail invisible pour moi c'est important mais bon il n'y a tellement plus d'argent nulle part là il nous coupe tout donc bon ouais ça l'est ravi mon oncle il était en mode bah c'est naturel pour les femmes pourquoi les rémunérer oui parce que encore une fois c'est une question enfin c'est perçu comme essentialisant genre c'est vu comme le rôle des femmes elles sont douées pour ça mais tu sais que ça génère des souffrances de ouf pour les femmes qui ont des enfants et qui font mais je sais pas comment j'ai pas l'instinct maternel tu vois ce mythe là de l'instinct maternel elles sont là et elles sont en mode bah je viens d'avoir un bébé et je sais je sais quoi faire mais je ressens air enfin au secours quoi je tu vois ce sentiment de décalage entre ce qui est attendu de toi pour être une bonne mère et ce que tu fais ou t'es en mode bah j'applique tout bien mais ça se passe pas comme j'entendais et tout horrible horrible mais comme on se dit bah les femmes elles ont ça dans le sang quoi c'est normal elles sont maternelles tu vois et quand toi t'es perdue face à ça et que t'as ton premier enfant ou quoi t'es là genre ça doit être horrible à vivre franchement horrible ouais c'est une grosse cause de dépression du postpartum ce mythe de l'instinct maternel ouais ouais c'est horrible c'est horrible après ça se travaille tu sais je te dis pas d'avoir des enfants je m'en fous mais ça se travaille en fait c'est pas naturellement ton bébé est né tu vas l'aimer de ouf et tu vas tout faire bien non c'est des vraies compétences en fait de savoir s'occuper d'enfants c'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier qui encadre les crèches qui encadre les maternelles et tous ces trucs là ouais c'est normal en fait c'est parce que c'est un vrai taf j'ai une pote enceinte en ce moment elle m'a dit je sais même pas si je vais l'aimer ce gosse la flip qu'elle doit avoir ouais c'est horrible ouais ouais non mais c'est là que tu vois que vraiment faut qu'on se détache de tout ça parce que c'est horrible les salaires dans la petite enfance c'est énorme bah ouais je sais je connais des gens qui bossent là-dedans c'est difficile donc je continue il n'est pas besoin que des hommes participent à des mouvements centrés sur la gestion des identités de genre pour qu'il soit identifiable une composante réflexive de la gestion de la masculinité toute une série de changements déjà mentionnés ont abouti sur une recomposition obligée des rapports de genre elle pousse ou contraint certains hommes spécialement les plus jeunes à une posture plus réflexive quant à leur masculinité à la perception des coûts et des avantages dans leur comportement l'émergence depuis deux décennies d'une presse masculine a suscité un nombre croissant d'analyses nous en retiendrons une composante le fait que les stratégies masculines de quête de partenaires affectifs et sexuels y soient décrites comme un exigeant travail de plus en plus réfléchi une forme de canalisation de la masculinité une des analyses les plus stimulantes est proposée par Anna Rogers à partir des magazines FHM et Loaded je connais pas ça c'est des trucs américains encore alors c'est écrit là lad ça veut dire gars copain fêtard Loaded ok célébrant sans complexe alors le magazine célèbre sans complexe des signes de vie suggérés comme masculin populaire via l'évocation valorisante du boire ensemble de la drague et du secte de la sociabilité aussi autour du football voilà ouais c'est pas un taf assez bien payé on est d'accord le postpartum s'incercrit aussi dans le patriarcat et le fait que les hommes ont tendance à se désengager à la naissance des enfants oui bien sûr c'est l'une des composantes je pense quand nous on est convoqué par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci Vraël pour les 67 mois de soutien merci beaucoup merci Vraël j'espère que tu vas bien les lads laouded ça fait un peu pro de boys non non en fait c'est laouded non attends oui c'est ça laouded et ça vient de lads en fait apparemment en Grande-Bretagne donc c'est pas américain donc dans ces magazines masculins il y a un discours de conseil sur le sexe aaaah donc voilà il y a des contradictions dans ces discours d'un côté la sexualité est décrite comme une chose qui va de soi il est normal de désirer des rapports sexuels il est facile d'en obtenir facile pour un homme de satisfaire une femme voilà jusque là tout va bien dans leur discours je veux dire c'est voilà ce discours est parasité par un autre contradictoire qui suggère la difficulté croissante pour les hommes d'évoluer dans un univers de liberté sexuelle ah bah oui on peut plus attacher sa femme pour la garder pendant 20 ans en en ayant 3 autres à côté couture quelles sont ses difficultés les exigences des femmes j'en peux plus pour l'essentiel parce que leur réactivité sexuelle n'est pas si prévisible qu'il y paraît les performances de leur partenaire ne sont pas toujours appréciées bah oui des fois elle critique parce que t'as pas voulu faire un cunigro bah ouais au bout d'un moment faut faire un effort faudrait aussi parler du fait que les jeunes papas sont souvent surpris de voir que l'instinct paternel ne se déclenche pas par miracle alors ça je sais pas tiens bonne question la question de l'instinct paternel j'en ai pas entendu parler plus que ça enfin je me doute que ça vient pas par miracle mais je veux dire voilà je savais pas que c'était un truc qui était très présent chez les darons tu vois avant il était facile de contenter une femme sauf que maintenant tout part à vélo ma bonne dame non c'est pire que ça avant j'avais pas à contenter une femme je pouvais ken maintenant elles ont des exigences coup dur tout part à vélo plus classiquement les femmes sont dépeintes comme désireuses d'arrimer au sexe une dimension affective qui menace d'être envahissante fais gaffe tu dois faire 3 câlins à ta copine après avoir ken avec elle sinon on va faire la gueule le cunis ça force les hommes à la fermer ils sont pas habitués ah ça doit être ça ça doit être ça les relations sexuelles apparaissent alors comme quelque chose qui peut tout autant autant engendrer pour l'homme humiliation et piège que plaisir et épanouissement ah le piège dans un marché sexuel libéré des tabous et des pudeurs qui promettraient d'être ludiques pour les hommes la masculinité juvénile s'accompagne paradoxalement de contraintes inédites le sexe se voit redéfini comme quelque chose qui demande anticipation pilotage rationalité pour être efficace et maîtrisé Rogers le magazine identifie dans ses revues ah non c'est oui Rogers la sociologue plutôt identifie dans ses revues un discours de management de la sexualité le management du cul pour tout optimiser le sexe devient pensé comme un travail maillet de règles et de conseils fordisation taylorisation de la sexualité comme quelque chose qui peut sans cesse être amélioré et doit l'être via une décomposition en une série d'actes adéquamment enchaînés pour produire l'orgasme scientifisation du sexe comme quelque chose sur lequel on gagne à écouter des paroles d'experts en fonctionnement anatomique ou hormonal c'est trop intéressant le management du cul le sexe à la chaîne en vrai avec les applications de ouf avec le tinder de ouf on m'a souvent dit que mon boule était incroyablement optimisé capitalisme du cul quand nous on est convoqué par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci mes rigies pour les humains de soutien merci beaucoup c'est très intéressant c'est que pour pouvoir conserver les meufs que tu lèves il faut que tu procures l'orgasme donc tu dois te renseigner tu vois et produire une série d'actes adéquamment enchaînés pour produire l'orgasme ohlala scientifisation du sexe alors qu'en vrai chaque personne fonctionne différemment mais bon après ils vont faire des groupes d'hommes pour parler de comment écouter les femmes pour mieux les pécho je pense le sexe c'est pas assez mathématique non c'est souvent beaucoup trop dans la communication en l'occurrence matrichard je repense à un mec avec qui j'ai couché il semblait savoir plein de trucs sur le cycle hormonal et le désir je suis manager du cul je me suis fait manager du cul exactement c'est ouf ça scientifisation du sexe comme quelque chose sur lequel on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci on poloche pour les 14 mois de soutien merci beaucoup le sexe est une science molle ah non je pense plutôt science dure coup dur et ouais alors là il dit scientifisation du sexe comme quelque chose sur lequel on gagne à écouter les paroles d'experts en fonctionnement anatomique et hormonal à côté d'une pratique rationnelle du bon sexe entre guillemets les magazines aident à répondre à la demande féminine plus forte d'association sexualité intimité comment y faire face sans être piégé comment est-ce que tu peux satisfaire la meuf avec qui t'as couché en lui faisant deux trois câlins sans être piégé parce qu'elle veut une relation sérieuse et toi non attention une meuf qui veut un câlin this is a trap le piège salut Scorch ouais t'arrives au bon moment là la réponse est à nouveau assez paradoxale elle consiste à valoriser un masculin au masculin l'intimité en y suggérant outre sa valeur affective un potentiel aphrodisiaque prometteur d'expérimentations inédites ah et de disponibilité de la part d'une compagne sécurisée amoureusement ok tu donnes à la meuf de l'affection déjà vous allez avoir encore plus d'envie le désir décuplé du cul et ensuite elle sera ok de coucher avec toi parce que tu l'as sécurisé elle sait que t'es intéressée par elle donc maintenant elle sera disponible c'est génial c'est absolument atroce je trouve ça hyper intéressant c'est un placement bancaire j'espère avoir un retour sur investissement décuplé exactement exactement elle consiste à valoriser oui alors attends ça c'est bon c'est bon l'intimité apparaît comme le compromis à consentir pour regagner sexuellement ce que coûte la prise en compte des demandes des femmes de plus en plus autonomes le fardeau d'une civilisation de la sexualité masculine par le travail sexuel tu dois avoir travaillé pour pouvoir avoir une sexualité quoi pas juste dire hop je pêche chaud et basta c'est hyper intéressant on est en train de lire l'étude des magazines masculins qui parlent de cul même là on sent que la femme reste un bien comme un autre dans la vision de ces gens ouais de ouf de ouf comme les femmes sont autonomes je vais devoir m'adapter pour pouvoir pêcher chaud du cul comment faire des choses bien en étant mal intentionnée c'est ça de ouf c'est hyper intéressant salut Kuma Kanga bah les live lectures sont un peu plus long ouais j'ai l'impression qu'il y a une peur des hommes d'utiliser des vibromasseurs des womanizers car plus performants qu'eux ah tu veux dire qu'ils ont peur d'être remplacés par par des sextoys j'ai mis du temps à chercher le nom on voit que j'ai vraiment une connaissance du sujet waouh ouais mais eux ils ont la performance contrairement aux sextoys tu vois il y a ce truc là de dire ouais 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 par des machines disons le non mais c'est vrai qu'il y a cette crainte c'est vrai les machines veulent notre travail notre travail du cul travailler plus pour baiser plus c'est donc ça le temps des tempêtes bienvenue sur Audible ah bah voilà la patate verte comble ce mythe les sextoys c'est pour les mal baiser voilà parce que normalement il est censé avoir des hommes tu vois pour faire le vrai travail bah ouais pardon la VOD pourquoi qu'est-ce qui s'est passé je continue hop je sais pas où j'en étais ah voilà donc il faut prendre en compte que les femmes sont de plus en plus autonomes et du coup il faut leur donner un petit peu d'affection comme ça elles restent avec toi et elles sont disponibles le propos s'inscrit dans un discours sur la rationalisation de l'hédonisme ce n'est pas en se laissant aller à ces seules impulsions que les hommes maximiseront leur plaisir il est intéressant de rapprocher ce discours des analyses développées par Francesca Kanktian autour d'une féminisation de l'amour elle suggère que les définitions sociales dominantes de l'amour aux Etats-Unis donneraient une place croissante à une composante émotionnelle une expression des affects au regard des aspects physiques et instrumentaux il faudrait s'aider partager des activités sans que cela ne préjuge des comportements réels au sein des couples la composante féminine de valorisation de la confidence de l'intimité émotionnelle devenait le repère normatif d'un amour accompli de sorte que la manière de rendre les relations plus aimantes serait pour les hommes de devenir plus proches des femmes ouais donc ça ça deviendrait une nouvelle une nouvelle norme en fait ok si ce programme semble repris par les revues masculines étudiées on peut aussi penser que c'est au prix d'une inversion d'un recodage masculin voire machiste d'une intimité qui est pas pensée comme principe organisateur d'une relation affective mais c'est plutôt la caution à verser pour accéder à un lien sexuel plus grand ah donc en fait il y a une chercheuse qui dit maintenant la base des relations amoureuses et sexuelles ça serait d'avoir de l'intimité émotionnelle de partager des activités ensemble et d'avoir une composante émotionnelle en plus du cul avec des aspects physiques voilà et ça ça serait l'amour accompli donc ça ça serait la nouvelle norme mais les mecs s'organisent entre eux pour être dans des balles où ok ok je prends en compte les émotions pour reconnaître tout ça donner un peu d'intimité et obtenir du cul oh là 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 le vrai homme oriente toute sa vie pour le pouvoir de l'éjaculation c'est ouf c'est hyper intéressant les métaphores et les représentations du sexe et de l'intimité comme des choses objets d'un travail d'une gestion poussent la vie intime dans la cage d'acier des actions rationnelles d'un monde organisé calculateur soucieux de maîtriser les émotions toutes choses connotées au maxusin putain c'est ouf je pense que ce livre surextime vachement les hommes quand même mais non mais en fait c'est des mécanismes c'est ce qu'étudie beaucoup la sociologie c'est des mécanismes comment on dit inconscients c'est des mécanismes inconscients t'as jamais entendu un mec sans déconner t'as jamais entendu un mec genre putain j'ai couché avec elle j'ai envoyé un message faut que j'attende un peu avant de lui répondre sinon elle va croire qu'on va être en couple alors que je dois aller voir Camille et Natacha demain tu vois mais de ouf de ouf et de dire ouais j'ai passé du bon tour avec elle mais j'ai pas envie de me retrouver piégée t'as pas jamais entendu ça donc comment est-ce que tu fais pour gérer le fait que t'as envie de coucher avec des meufs différentes mais qu'elles acceptent parce que ça c'est pas gagné et que qu'elles acceptent qu'il y en ait d'autres aussi ça c'est pas gagné non plus et que en même temps tu sois pas piégée t'as c'est ouf parce qu'il voit ça comme une voilà comme un piège non mais c'est ouais aïe 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 je trouve ça ultra intéressant en vrai si les coups d'une masculinité prises dans des configurations inédites au rapport au genre font ici l'objet d'une réflexivité élaborée voire sont souvent perçues comme anxiogènes le discours des revues propose une gestion de ces tensions qui vise moins à modifier les rapports de genre comme rapport de pouvoir qu'à adapter la masculinité hégémonique à une nouvelle configuration de ressources et de représentations voilà donc on adapte la masculinité hégémonique celle qui est promue par de nouveaux genres de relations etc il existe des couples libertins oui bien sûr mais c'est là que tu vois ce pourquoi je déteste tous les mecs polyamoureux genre vraiment c'est parce que systématiquement il y a ce bail de trop bien je peux faire du cul avec plein de meufs en plus souvent les mêmes comme ça on a l'habitude et elles acceptent mes pratiques donc je peux leur demander toujours plus de pratiques sexuelles abusées c'est ok je réalise mes fantasmes au calme et en plus et en plus l'impact émotionnel reste limité je n'ai pas à vivre avec la personne à gérer ses dépressions ses angoisses ses problèmes au travail machin non elle met pas les pieds sous la table en rentrant du travail non j'ai pas besoin de faire ça je ne vis pas avec elle j'ai juste plusieurs copines ils ont le meilleur des deux mondes ces salauds je les hais je les hais je les hais c'est ça c'est tout bénef le polyamour masculin masculin hétérosexuel qu'on soit d'accord et là va y avoir le c'est pas ça le polyamour t'as pas dû comprendre bien sûr j'ai pas rencontré un seul mec hétéro en relation polyamoureuse qui se comportait pas comme ça donc après c'est pas vous qui récupérez vos potes en larmes parce que à 2-3h du matin elles téléphonent et il y a aucun de leurs mecs partenaires qui leur répond ah là là gère ta own shit en gros polyamour il n'y a pas bobane pour faire le ménage et la bouffe on peut parler des mecs sapio hétéro ils aiment que les meufs d'accord avec eux aïe 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 point 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 voilà profitons de la musique trop de potes polyamoureux qui font genre c'est moins toxique et tout mais qui imposent leur polyamour aux nanas qui subissent de ouf je les hais vraiment je les hais et la quasi-antièreté de mon entourage c'est blindé de mecs hétéro mais alors vraiment j'ai mes limites voilà ma limite c'est ça on va arrêter de nous prendre pour des cons tu viens de décrire euh tu décris beaucoup la façon de fonctionner de mon très récent ex non c'est chaud c'est chaud je continue à lire du coup je sais plus où j'en étais parce que je mets pas mon doigt sur le truc les 6 mecs hétéros trouveront toujours à se réapproprier des trucs oui oui ça on est d'accord oui bien sûr bien sûr ça tire à mal réel à chaque fois vraiment ça dégoûte ça dégoûte bah les magazines féminins Camus ils racontent pas les mêmes choses que les magazines masculins on était en train de parler de ça t'as vu l'illustration quand même quelle idée d'avoir un entourage blindé de mecs hétéros tu cherches me dis aussi ouais je sais pas pourquoi c'est terrible mais c'est c'est voilà non voilà de toute façon maintenant je me dis j'arrête de me justifier je dis oui ta description fait un peu peur des femmes des victimes et des hommes des manipulateurs j'ai vu autant de femmes toxiques ou paradoxales que des gars ouais bien sûr c'est d'ailleurs pour ça que une femme meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son conjoint ex-conjoint ça doit être pour ça c'est parce qu'on se sent tout autant toxiques et manipulatrices ouais ouais exactement pareil on est sur la même échelle ouais je vois je vois ah là là donc je continue j'essaie de retrouver la page genre je vais y arriver enfin le paragraphe plutôt oui ils veulent plus de pouvoir oui voilà ok un autre exemple de ces contraintes de renégociation de la masculinité de ce que les modèles anciens de masculinité deviennent de plus en plus coûteux voire intenables à assumer peut être trouvé dans l'enquête de Nicolas Rénaï vous connaissez sûrement Nicolas Rénaï parce que on en a déjà parlé c'est un sociologue qui travaille sur les classes populaires et notamment les hommes de classe populaire qui vivent en campagne donc là c'est l'enquête de Nicolas Rénaï sur des jeunes de milieux populaires dans un village bourguignon le bourg sur lequel travaille Nicolas Rénaï a été le siège d'une activité industrielle métallurgique qui organisait largement la vie sociale du site les hommes travaillaient à l'usine et ils étaient pourvoyeurs des ressources financières mais c'est même pas la question petit bidou gras c'est pas possible vous pouvez pas la fermer 3 secondes oh là là mais personne n'a dit que ça n'hésitait pas qu'est-ce qu'on en a à foutre oh mais vous êtes pas possible j'en peux plus j'en peux plus les gars je viens de vous dire que la quasi entièreté de mon entourage proche c'est des mecs hétérosexuels cis là hein et genre oui du coup c'est le mal oui bien sûr bien sûr j'aime m'entourer du mal à l'aide quoi faut toujours constamment vous faire patte-patte sur l'épaule en vous disant que quand même vous êtes sympa et que les femmes aussi elles sont horribles pour qu'on puisse avancer dans une discussion c'est angoissant quand même c'est vraiment angoissant c'est pas possible on peut être nuancé vous savez hein on peut voir qu'il y a des problèmes qui sont structurels oh là là oh mais c'est pas possible moi je banne tout je prends pas genre la décision c'est genre on découvre que body masochiste non mais voilà après j'ai grandi entourée d'hommes donc c'est normal aussi je pense quand nous on est convoqué par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci merci Billy la chapelure d'utiliser ton prime ici merci beaucoup Billy la chapelure on te sait très bien que tu t'entoures de tes ennemis pour mieux connaître et vaincre bah c'est mes victimes en fait enfin moi je suis une grosse manipulatrice toxique je suis que dans des jeux de séduction ils sont tous à mes pieds et j'en fais ce que je veux quoi ça me semble évident et à la fin je volerai tout leur argent tout tout j'explique ma blague pour pas me faire ban oh la 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 pour voir de la nuance il faut faire un peu d'effort sur soi trop dur non mais après je comprends que les gens qui arrivent en plein milieu du live ils comprennent pas ce que je raconte mais le problème c'est que ça fait 4 heures qu'on parle des hommes et qu'on fait attention à ce qu'on dit donc oui forcément quand vous débarquez là en plein milieu et que je trash les mecs polyamoureux oui vous êtes en mode mais c'est qui cette codasse pour qui elle se prend les hommes hétéros c'est le mal alors qu'en vrai c'était pas du tout la question mais juste à chaque fois je retiens vraiment ne pas parler de ce sujet là rends l'argent des hommes je continue alors attendez Nicolas Rénailly donc on a dit Nicolas Rénailly il travaille sur les jeunes de milieu populaire d'un village bourguignon le bourg sur lequel travaille Nicolas Rénailly a été le siège d'une activité industrielle métallurgique qui organisait largement la vie sociale les hommes travaillaient à l'usine et étaient les pouveilleurs de ressources financières leurs époux étaient femmes au foyer une fois devenues mères jusque là tout va bien même quand tu parles des hommes faut que ça tire la couverture oui toujours toujours l'usine structurait une sociabilité paternaliste en parrainant les activités sportives en garantissant aussi une reproduction sociale par l'embauche des fils sur recommandation des pères ce que saisit Rénailly c'est la dislocation de ce modèle donc ce modèle disparaît l'emploi industriel se contracte de nouvelles entreprises font primer des critères de formation scolaire sur le capital autochthonie le capital autochthonie c'est la localité tu vois c'est les gens que tu connais c'est le réseau mais pour les gens de la campagne si vous voulez donc le capital autochthonie c'est propre aux réseaux familiaux les garçons qui du coup ont besoin maintenant d'un bagage scolaire ont plus de mal à trouver un emploi qui leur donne à la fois un revenu une identité professionnelle et la possibilité de fonder une famille ça permet tout ça l'emploi ils sont aussi les filles également influencées et séduites parce qu'ils imaginent d'une sociabilité étudiante qu'ils associent au temps libre à des rencontres à une disponibilité de relation avec les filles où la procréation n'est pas à l'ordre du jour putain mais si je vais faire des études je peux qu'aine avec d'autres étudiantes sans me marier du génie la sociologie de la réussite scolaire étant ce qu'elle est les filles réussissent comparativement mieux à l'école les plus brillantes d'entre elles quittent alors les villages pour la ville universitaire ou les emplois plus éloignés les jeunes hommes de milieu ouvrier vivent alors une expérience pas très éloignée de ceux des jeunes paysans des années 60 les bases sociales de la masculinité de leur père ont disparu et les filles s'en vont en plus des villages la majorité des filles s'en vont sous l'effet de l'école et des modes valorisés par les médias les fils ne veulent d'ailleurs pas la copier simultanément ils peinent à trouver des emplois stables ils n'ont généralement pas de capital scolaire ils n'ont pas de diplôme quoi en gros et ils font face à un marché matrimonial rétracté parce que les filles sont parties donc du coup il y a moins de possibilités de rencontres de couples etc Nicolas Renay R E N A non R E H A N Y Nicolas Renay c'est ce qui reste son bouquin normalement à quoi que c'est pas lui ça j'sais plus non ça doit être encore un autre mais j'ai déjà lu des articles de Nicolas Renay c'est vraiment très bien c'est l'expérience des chasseurs dans les campagnes où le gibier se raréfie j'en peux plus de vous mais non c'est pas des hommes limités intellectuellement ça n'a rien à voir les gens le diplôme ça mesure pas le niveau d'intelligence ça veut rien dire ça non c'est juste qu'ils n'ont pas eu la possibilité de faire des études ça n'a rien à voir avec limiter intellectuellement c'est pas forcément des gros cons vous savez moi je connais des gros cons son bac plus 7 c'est des ordures finies à la pisse et vraiment très très cons très très stupides mais gros diplôme ça veut rien dire ah les candidats de l'amour et dans le pré c'est pas fut fut non ça c'est le montage ça veut rien dire mais t'inquiète je vais produire une vidéo sur ça où j'expliquerai qui sont les candidats qui participent aux téléréalités merde faut que je mette le lien de ma chaîne youtube n'hésite pas à suivre ma chaîne youtube pour plus d'informations les gars du coin c'est ça les gars du coin et après t'as un autre bouquin c'est quelqu'un d'autre il y a ceux qui restent et maintenant il y a celle qui reste qui a été réalisée aussi nouvelle enquête c'est ça Marcel Foucault les parents 2.0 il faut que tu bosses bien à l'école pour pouvoir continuer à quen dans l'enseigneur sup mais c'est surtout qu'en fait il y a très peu de femmes qui restent donc il y a très peu de possibilités d'être en couple de manière durable dites que les agriculteurs sont stupides non tiens ça vous dirait rien mais si je me laisse pas faire je suis pas d'accord je suis d'accord c'est méprisant mais les gens sont souvent méprisants envers les paysans et envers les candidats et candidats de télé-réalité donc j'ai l'habitude ça sent les gros cons d'universitaires ça ouais vraiment gros blaireau un diplôme ça ne mesure que le niveau de connaissance d'un individu dans le domaine précis du diplôme ouais exactement et moi j'y connais rien d'agriculture donc tu vois je suis complètement conne sur ce sujet là donc je continue même s'il n'utilise pas ce lexique Nicolas Renai illustre là des situations de masculinité à haut coût et de gratification déclinante le seul moyen de reconstituer un espace de sociabilité valorisant devient alors celui de la bande masculine donc tu te crées un groupe d'amis une bande masculine avec alors autour du foot autour de l'alcool autour des joints et autour de la musique ce type de sociabilité attire peu les filles et accentue le risque d'assignation à la solitude ah oui d'accord donc en plus ça les renferme dans l'isolement malheureusement ils se doublent souvent de comportements autodestructeurs dans le rapport à la conduite automobile en particulier dans le même temps les filles qui restent sur le marché matrimonial local sont souvent elles toujours attachées à un modèle hérité des parents où l'ouvrière est avant tout la femme de l'ouvrier elles attendent donc de la relation de couple une installation rapide dans la maternité une vie autour de la maison option qui exige des garçons un travail régulier l'abandon de la vie de garçon pour investir les activités d'époux et de père toutes choses auxquelles ils sont mollement disposés dans les premiers temps d'une relation de couple donc en gros les meufs qui restent à la campagne seraient en mode moi je veux maison famille et les mecs seraient en mode non mais moi j'ai juste envie de qu'elle tranquille et de prendre mon temps avec mes potes et du coup c'est pas forcément possible le marché matrimonial c'est marrant que vous en avez jamais entendu parler parce que j'en parle tout le temps parce que quand t'es une meuf hétéro tout est basé sur le marché matrimonial l'entièreté de ta vie est-ce que t'es bankable du cul ou pas et ça tu le vis dès le primaire quand on fait des listes de tel garçon il fait sa liste des filles avec qui il préférait sortir avec et tout et voilà et tous ces bails là collège lycée c'est hyper important bah le marché matrimonial c'est genre les gens maintenant enfin tu vois les jeunes ils vont dire elle c'est une 10 sur 10 tu vois genre canon de beauté énorme c'est une 7 sur 10 tu vois ils vont noter comme ça voilà les listes les notes et de se dire ok est-ce que cette meuf quelle est sa place exactement t'as plusieurs types de meufs ça pareil il faut suivre les concours de séduction et tout les filles font les listes aussi les filles font les listes aussi les mecs ils l'écrivent pas forcément nous on l'écrivait sur des feuilles d'idol voilà mais genre en fait t'as plusieurs types de meufs t'as la meuf qui est potentielle à fonder une famille avec tu la gardes sous le coude parce que elle tu vois c'est mariable tu vois c'est la femme à marier tu vois tu la gardes euh t'as d'autres meufs qui sont elle est sympa si elle me propose de Ken je le fais parce qu'on dit pas non mais voilà et t'as celle avec qui t'as parfois des relations de plusieurs mois mais jamais tu te caserais avec tu vois et ça y'a plein de meufs qui en souffrent c'est la meuf qui n'est jamais choisie au final et ils font des des bails comme ça ils font des catégories et tout horrible les mecs ils écrivent sur des feuilles d'idol aussi oui 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 nous on faisait du commerce de feuilles d'idol y'avait aussi des mecs qui participaient y'a mon chat qui râle parce qu'il a faim on le faisait tellement au collège en vrai en y repensant c'était cringe c'est cringe de ouf oui 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 je viens de Bourgogne ah oui c'est vrai Marcel Foucault trop drôle j'ai raté mon adolescence apparemment bah alors si t'as jamais vécu tout ça c'est que tu n'étais pas dans une position de pouvoir dans le le marché matrimonial moi en sixième je roulais des pelles à l'arrière d'un bus à un mec donc ça posait les bases quoi parce qu'il y a aussi la manière dont t'es perçu de si t'as jamais eu de relation plus t'as jamais eu de relation plus t'auras jamais de relation vous voyez le bail genre on te voit pas comme potentiellement bankable quoi horrible dans le vestiaire j'entendais ça horrible j'étais exclue par les mecs et les filles oh l'angoisse mais bref le marché matrimonial c'est encore un truc qui existe aujourd'hui quoi mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que les mascus le savent très bien et ils font des classements comme ça de catégories de meufs et de leur comportement ça arrive à tout le monde de sortir avec quelqu'un en sachant que t'y passeras pas ta vie oui mais quand t'as un profil de meuf où tous les mecs avec qui elles sortent elles sortent pas vraiment avec genre tu sais le mec où tu lui dis ah on va boire un verre il te dit oui puis après il se pointe pas et puis après il dit oui puis après c'est pour ken avec toi et en fait tu vois ce chaud froid chaud froid chaud froid et puis d'un coup du jour au lendemain il disparaît voilà ce genre de relation là bah y'a des meufs elles le vivent elles vivent ces relations là en chaîne parce qu'elles sont perçues par les hommes comme c'est sympa de passer un moment avec toi mais je ferai pas ma vie avec toi et t'en choisis une autre pour être en couple officiellement c'est pas la meuf que tu présentes à tes parents tu vois ce que je veux dire t'as la meuf que tu présentes à tes parents et t'as la meuf avec qui tu passes de bon temps mais je dis pas que ça devrait être comme ça je dis que y'a des fonctionnements comme ça dans le marché matrimonial aujourd'hui aucun regret que les gars m'aient foutu la paix à l'adolescence ouais rétrospectivement franchement ouais j'étais moche petit inintéressant et je préférais me mettre de côté 15 ans plus tard en ayant vécu la vie active c'est devenu tout l'inverse c'est marrant ouais ça change beaucoup mais discrimination physique dès l'enfance oui bien sûr d'où l'angoisse de certains de ne pas être présenté aux parents ouais puis après y'a des questions de 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 classe et de est-ce que t'es blanc ou pas quoi genre t'as des meufs blanches jamais elles présenteront le mec arabe à leurs parents des questions de racisme vraiment latents je comprends bien pourquoi j'ai roulé ma première pelle à 29 ans ouais parce que c'est vraiment ça c'est vraiment ça s'accumule quoi genre y'a un mec que j'ai rencontré il avait 21 ans genre beau gosse de ouf très musclé coché toutes les cases de la masculinité hégémonique mais il avait jamais ken et moi j'étais en mode mais c'est pas possible tu vois et en fait c'est parce que justement si tu parles ouvertement de ça personne veut ken t'as c'est un espèce de truc de cercle où qu'importe au travail que tu fais sur toi la manière dont tu es perçu joue beaucoup plus voilà on parle de moi sur les arabes qui voient jamais les parents non mais en vrai c'est ça y'a plein sur le marché matrimonial ne pas être blanc c'est hoche pour sortir avec des blancs tu vois t'es en bas du marché matrimonial point c'est la vieille division de la maman et de la putain comment réduire toutes les meufs du point de vue de l'intérêt masculin ouais 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 c'est vrai j'ai vu le père du nex une fois il m'a pas dit bonjour ah bah yes bah yes donc attendez j'en étais où moi là ah oui les filles elles veulent se 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 caler veulent se poser donc les filles qui restent vivre à la campagne veulent avoir une maison fonder une famille et tout et la plupart des mecs sont en mode c'est du taf sans occulter le fait que les filles du coin font aussi face à des difficultés inédites on retrouve ici le sens d'un questionnement sur le coût de la masculinité pour ces jeunes hommes de classe populaire rurale le modèle incarné par le père n'est ni accessible ni vraiment désirable leurs ressources scolaires et relationnelles sont rarement de nature à leur donner les clés d'un emploi qui conditionne pourtant les projets conjugaux un effet de ces dynamiques est une perte d'estime de soi l'impossibilité d'habiter une identité masculine fière la base de repli possible est une forme inédite de bohème populaire associant la bande masculine à des emprunts à une sociabilité étudiante imaginée choix dont les gratifications chaleureuses se paient d'un lourd coup de comportement autodestructeur et de coupure au marché matrimonial donc en fait comme ils veulent pas ces mecs là de classe populaire rurale avoir la même vie que leurs parents enfin que leur père en l'occurrence et fonder une famille voilà et en même temps ils peuvent pas forcément avoir accès à d'autres choses bah du coup ils ont des cercles d'amis ils font leur soirée ils vont au foot et le fait de se resserrer sur ce cercle familial là fait que enfin ce cercle amical là fait que bah ils ont encore moins de chance de rencontrer des meufs et d'avoir un avenir conjugal quoi parce que les meufs sont pas intéressées par ça et veulent avoir un mec sérieux pas qui picole et qui fume des joints avec ses potes jusqu'à 4h du mat' not all partner oui non c'est sûr c'est sûr mais c'est compliqué en vrai le commentaire de Dr John ça existe bien chez les musulmans mes ex me cachaient parce que j'étais juif et moi je pensais que j'allais régler la crise israélo-palestinienne avec ma bite en vrai ça existe partout ça existe partout dans tous les groupes de gens qui sont en mode le fait de sortir avec quelqu'un d'autre peut être vu comme un problème moi franchement je viens d'une famille blanche pas forcément catholique et tout et il y a eu plein de problèmes de racisme je connais des gens de famille juive où il fallait absolument qu'ils sortent avec un juif enfin qu'ils sortent avec un juif sinon c'était dead donc du coup ils étaient obligés de cacher leur relation enfin franchement les blancs qui veulent sortir enfin qui veulent que leurs filles ne sortent qu'avec des blancs c'est pareil tu vois c'est refermé de ouf c'est très drôle le régler la crise israélo-palestinienne avec ma bite incroyable incroyable merci Red Fanny pour les 10 mois de soutien si vous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci beaucoup j'espère que tu vas bien merci Red Fanny ah il y a un témoignage des pieds sur terre avec deux témoignages de couples musulmans plus juifs ah ouais trop bien faudrait que j'aille écouter les pieds sur terre si vous connaissez pas c'est un podcast avec des témoignages de vie et tout c'est hyper intéressant même si parfois il y a des trucs vraiment tristes c'est pas parce que j'ai pas de travail il faut me couper merci Karkiro pour le sub offert à Dr Jaune c'est très gentil bravo pour le loot ah il y a eu une balle perdue j'ai reçu un message d'excuse de quelqu'un qui a été ban il est possible qu'il y ait eu une balle perdue tout à l'heure je regarderai ça après le stream vous inquiétez pas mon collègue coréen son grand-père avant de mourir lui balance no white girl mais non on dirait le pitch d'une série j'aurais aucun problème pour sortir avec n'importe qui mais je pourrais jamais ramener n'importe qui dans ma famille et ça me fout grave les boules entre honte et dégoût ouais 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 c'est hyper compliqué 1 2 ou c'est pas moi non vous inquiétez pas je regarde après en général rien que le mot marché dans matrimonial me met mal à l'aise bah ouais mais en vrai tu vois t'as des personnes que tu considères comme moi même entre meufs tu vois il y a des meufs qui vont dire non mais ce mec là tu peux pas faire ta vie avec quoi tu vois genre ouais c'est bien mais fais gaffe quoi reste pas vraiment avec lui tu peux pas faire ta vie avec lui enfin je veux dire t'as vu son travail tu vois non que des trucs comme ça surtout quand j'étais au lycée que des bails comme ça maintenant mais au lycée ouais tout à l'heure il y a eu une balle perdue je vais regarder je vais libérer quelqu'un je continue du coup attendez donc ces jeunes hommes lorsque ces jeunes hommes entrent en couple la combinaison de leur instabilité matérielle et des écarts de disposition avec les attentes des jeunes filles restées sur place engendre le développement inédit dans l'univers d'une force d'ivortialité ah alors normalement les personnes de classe populaire qui restent en zone rurale ne divorcent pas mais là comme il y a une instabilité matérielle des hommes et que ils ne répondent pas aux attentes des femmes et bien il y a un plus grand taux de divorce c'est intéressant c'est hyper intéressant merci à Eurelia pour les 4 mois de soutien merci beaucoup merci merci c'est touché les ranks les affinités les attirances qu'on a plus ou moins sans tomber dans le marché matrimonial non mais après c'est pas de dire que les gens font leur marché comme si c'était des produits tu vois c'est que ça marche comme ça on conçoit quelqu'un comme bankable ou pas tu vois trop de femmes vénales mais c'est pas possible ça n'a rien à voir avec ça oh ça n'a rien à voir avec ça là c'est parce que il y a un truc où t'attends de pouvoir fonder une famille là on parlait de ça t'attends de pouvoir avoir une maison et fonder une famille avec quelqu'un le mec sort avec toi mais attend pas forcément ça donc oui des fois tu peux faire un enfant par des pieds et après te rendre compte que le mec il voulait vraiment pas ça et ça va pas et tu le divorces quoi c'est tout c'est tout les situations survolées ici sont diverses sociologiquement elles peuvent cependant suggérer des traits fédérateurs l'un tient à la difficulté de transmission intergénationnelle de modèles de masculinité donc il n'y a pas de transmission de la masculinité de père en fils mon frère pour pas faire éclater son couple ils ont acheté une maison c'est pas parce que j'ai pas de travate qu'il faut me couper voilà et c'est pas forcément une meuf vénale ça n'a rien à voir le marché matrimonial c'est un nom pour décrire quelque chose qui existe voilà c'est pas un jugement de valeur dessus en mode les gens font leur marché font leur course et tout ça merci Lovac merci Lovac pour le sub offert et merci Eleanor pour ton sub bienvenue à toi merci beaucoup je continue donc les pères transmettent pas forcément un modèle de masculinité à leur fils pour un nombre croissant d'hommes la définition de leur masculinité n'est pas un enjeu en quelque sorte extérieur d'un observateur mais c'est un vécu allant de soi c'est pas non plus un vécu qui va de soi c'est plutôt un objet de réflexion et une gestion volontariste souvent inconfortable donc en fait ça va pas de soi d'être un homme pour les hommes et ils essayent de réfléchir à ça et de faire attention à leurs actions mais ça on l'a vu aussi avec les différents courants et tout donc il y a une gestion volontariste de comment est-ce qu'ils sont des hommes et en général ça génère des malaises et c'est inconfortable pour eux cet inconfort se pense souvent en termes de coût rétention émotionnelle disponibilité dévorée par l'espace du travail besoin de prendre en compte de plus en plus une autonomie féminine de besoin d'inventer d'autres façons d'être masculin la limite de ces processus tient à ce que même les entreprises masculines qui revendiquent le plus un recadrage de rapports de genre des réformistes en gros fonctionnent quand même asymétriquement donc en gros ils veulent modifier les masculinités mais toujours en ayant une place de choix dans le rapport de force et au-dessus dans la place du pouvoir bon ça on l'a déjà dit il fait juste la conclusion donc il répète elle repose sur l'idée qu'on peut alléger les coûts de la masculinité sans beaucoup de changements de pratiques dans l'ensemble des partages des tâches et des pouvoirs qui structurent les rapports conjugaux sans mettre en cause les processus macro-sociaux qui reproduisent les inégalités hommes-femmes ça c'est pas remis en question les inégalités hommes-femmes et pourquoi est-ce que c'est reproduit on reste dans un schéma où on pourrait faire bouger des rôles sortes de mauvaises habitudes sexuées sans toucher à un rapport de genre-pouvoir aux déterminants sociaux de ce pouvoir putain c'est ouf ça on remet en cause les mauvaises habitudes sexuées mais le rapport de pouvoir qu'il y a derrière Osef c'est ouf ouais mais j'ai peur de le lire ça dans la sociologie du couple il y a un livre intéressant qui est sorti faire couple une entreprise incertaine il est sur Ken mais il faut un compte académique ouais j'ai accès à Kern mais franchement j'ai peur de juste être en PLS à lire des trucs comme ça ouais pareil Genepi j'ai peur que si je m'intéresse trop à la sociologie du couple j'ai une vision trop académique de chaque instant moins naturelle il y a plein de sujets où j'ai soif de savoir mais celle-là pas trop je veux pas y toucher avec un bâton mais laissez tomber il y avait des fois des punchlines comme ça des profs qui nous sortaient genre oui vous savez que si vous êtes en couple avec quelqu'un c'est pas pour rien et des bails j'ai vraiment pas envie de savoir quoi non mais la conclusion elle répète juste ce qui a été dit avant j'ai pas du tout envie de revenir nécessairement dessus mais en gros il est en train de dire que les hommes se rendent compte que ça leur coûte d'être à 100% dans la masculinité du coup ils jouent un petit peu avec les normes ils font attention par exemple meilleure répartition des tâches à la maison mais ils remettent pas en cause les rapports de pouvoir homme-femme c'est-à-dire que c'est toujours l'homme pourvoyeur de fond tous ces bails là ça fait trop peur la sociologie sur certains sujets ouais il faut garder la découverte faut pas trop spoiler est-ce que les sociologues du couple sont des personnes aromantiques en vrai c'est une bonne question je sais pas comment ils peuvent faire pour étudier ces sujets là et continuer à être en couple après c'est trop des sombres bails ça casse tout dans le cerveau ça casse tout dans le cul en plus tous les trucs comme ça laissent tomber ça casse tout mais en fait j'ai une espèce de curiosité malsaine où j'ai trop envie de regarder quand même mais bon je suis dans un entre deux bon dans tous les cas franchement je sais pas ce que vous pensez de ce début de lecture c'est fini pour aujourd'hui parce que j'avais dit que j'arrêterais à 21h et il est 21h30 je me suis foirée comme voilà il y a eu trop de discussions mais c'est pas grave tant mieux qu'il y ait plus de discussions on va continuer du coup on parlera des masculinités populaires et le coup de la double aveugle et puis après on se fera sans doute un autre bout de lecture voilà nous verrons ensemble mais j'espère que le bouquin vous plaît pour l'instant ça pose juste le grand cadre merci Inimoko merci beaucoup ça pose pour l'instant juste le grand cadre et puis après on ira sur des études de cas plus concrètes je vous donne je vous tease un petit peu pour vous donner envie de revenir c'est tous les jeudis à 17h les la lecture on va lire par exemple des gays très hétéros ou comment développer une identité masculine homosexuelle quand on a grandi à la campagne il y a aussi hommes et femmes face au pouvoir dans l'entreprise voilà je sais pas ce qu'on va lire même un fillon qui se dit préoccupé par la dette mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques quand il paye sa famille je pense qu'on peut lire aussi sur la masculinité en martinique je vais traverser le bouquin pour voir si c'est intéressant anonyme merci pour le don trop bien tes streams c'est très gentil merci beaucoup il y a un film sur la masculinité un film avec Jean-Yann et Guillaume Canet je règle mon pas sur le pas de mon père je connais pas du tout mais voilà j'ai trop hâte de continuer ces lectures là avec vous parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse et ce chapitre là je l'avais juste lié en diagonale et tout le truc sur les mouvements d'hommes qui remettent en cause la masculinité mais qui veulent en promouvoir une nouvelle et tout ça je trouvais ça hyper intéressant sachant que ça date des années 90 et que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens là dedans c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de mecs qui se retrouvent pas en fait dans la masculinité hégémonique et qui essayent de faire autrement et d'avoir des discussions un peu là dessus c'est intéressant tout ça c'est dans le même livre oui parce que c'est un ouvrage collectif donc chaque chapitre est écrit par une personne différente et tout fonctionne ensemble étudier le couple ça doit permettre d'être plus à l'aise soi-même en couple non mais en fait ça dit trop de choses sur toi c'est très dur de faire de la croyez moi je l'ai fait c'est très dur de faire de la réflexivité et de voir pourquoi est-ce que tu fais ces choix là et franchement moi quand je retourne dans ma famille même si j'adore mes parents et tout c'est un calvaire de voir ma sociabilité populaire revenir et voir tous ces bails là et franchement le truc c'est que je sais que si j'avais pas les lectures en sociologie je ressentirais un mal-être sans mettre le doigt sur le pourquoi donc je sais que la sociologie je change rien à ça maintenant je sais pourquoi je me sens mal à l'aise c'est ça qui est bien avec la sociologie tu sais pourquoi t'es pas à l'aise dans certaines situations pourquoi tu te sens mal pourquoi tu sens pas à ta place maintenant je sais pourquoi je me sens pas à ma place dans plein de situations différentes mais c'est dur parce que t'as pas de prise dessus parfois il y a des choses que tu peux pas changer du coup l'enfer voilà l'enfer après c'est un livre qui est très hétérocentré et qui est pour qui parle que des mecs cis mais il y a des ouvrages aussi sur les transidentités qui sortent on avait déjà fait une lecture mais sur ce que c'était qu'être une femme trans et faire de la recherche sur les personnes trans et voilà mais ça pourrait être cool la position de transfuge ouais oui c'est ça je suis un mec cis qui me bat pour l'égalité et bah je suis très romantique c'est un trait qui m'a été énormément porté préjudice dans plusieurs de mes relations comme quoi mes ex voulaient un mec plus dur je ne sais plus où me foutre ouais 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 t'es un espèce d'entre-deux particulier bah oui c'est extrêmement bien résumé ce truc sur la socio qui nous donne des infos mais qui permet pas forcément de mieux vivre les sujets ouais mais au moins je comprends que c'est pas ma faute donc ça m'enlève un peu un mal-être mais bon c'est dur elle est sur en VOD cette lecture sur la transidentité alors oui c'est parce qu'en fait on lisait le manuel Indocible de sciences sociales et il y avait des lectures un peu éclatées sur le genre donc on avait décidé de lire Karine Espinera sur le genre et transidentité j'essaie de vous la retrouver ah bah voilà c'était dans la partie sexualité je vous mets le lien dans le chat de rediff de la lecture voilà et il y a le lien vers l'article de Karine aussi sur ce je vais aller m'alimenter et me reposer on se retrouve pour le prochain live de sciences sociales bah c'est tous les jeudis à 17h donc rendez-vous pour la suite et pour parler de ce que fait le patriarcat aux hommes bah jeudi 17h et sinon si vous aimez les jeux vidéo rendez-vous et les discussions rendez-vous demain à partir de 18h pour un live sur Disco Elyséum voilà on parlera et puis après on jouera à Disco Elyséum et pour les matineaux les matins ouze rendez-vous samedi à 9h pour discuter aussi et jouer à Demon's Souls voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce live ça m'a fait très plaisir prenez soin de vous merci à Anonyme pour le don Eleanor pour le sub merci à Lovac pour le sub offert à Aurélia pour les 4 mois Kar Kiro pour le sub offert Redfanny pour les 10 mois Billy Lachaplure pour le Prime Honpolage 14 mois Mary 8 mois merci Vrael pour les 67 mois Seven Dead TV pour les 1 an What's going on pour les 5 mois de soutien merci Sacha pour le sub offert River Eté pour les 4 mois Anarchitivis pour les 8 mois Doctel 36 mois merci Mathilde pour les 3 mois Krapou pour ton sub merci Nanori pour ton Prime merci Alpaga pour les 5 mois de soutien merci Sparklesia pour le Prime également Julien pour les 10 mois merci Poche pour les 2 mois Gwenys 18 mois Sacha 14 mois merci Lanterneur pour les 10 mois merci Hugbar pour les 19 mois Lemur 1 pour les 8 mois de soutien Zachan 7 mois Cyclone 1 an Rectalfition pour le sub Best Laf pour les 6 mois Et merci à Guillaume pour le tips sur Tipeee Prenez soin de vous Je vous fais des bisous Si vous avez loupé les live lectures de sciences sociales Les redifs sont disponibles sur la chaîne Maudis VOD Je vous mets le lien dans le chat N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les plannings des streams Et voilà C'est mis en planning story épinglé tous les lundis Des bisous sur Instagram évidemment Au revoir Au revoir Au revoir Je disparais Sous-titrage ST' 501 Oh lolo Il y a Mia Astro Girl et Lily qui sont en live et qui font du Lego Lego duel Donc je vous envoie là-bas Je vous envoie chez Mia Bonne découverte de sa chaîne si vous la connaissez pas Elle parle d'astrophysique et elle joue aux jeux vidéo Amusez-vous bien Et bonne découverte Bataille Lego Oh lala Si vous aimez les jeux de société il y a aussi du contenu parce qu'elle a fait des jeux de société Mia Voilà Bonne découverte de sa chaîne Et si vous avez envie de découvrir Lily avec qui stream Mia Pareil Lily elle fait des super lives où elle regarde des documentaires des vidéos YouTube Elle commente un peu l'actualité Elle joue aux jeux vidéo et elle fait de la broderie Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada